C'est le jour J, nous allons ranger aujourd'hui, étrier tout le maquillage surtout. C'est un chantier sans nom. Donc là je commence, il est assez tard donc je vais pas finir aujourd'hui c'est sûr, mais je voulais commencer quand même ce soir pour m'avancer un petit peu. Je vais vous montrer l'étendue de Dédé Gaga, c'est juste derrière vous. Voilà, écoutez, flemme de me lever, attendez parce que j'ai un super objectif. Hop là, voilà on voit mieux. Alors, vous vous rappelez ? J'ai fait unboxing et j'ai ouvert les calendriers de l'avant. Donc j'ai pas rangé, tout ce que je garde je l'ai foutu par terre, ici comme ça, pour trier. Ça c'était déjà là parce qu'en fait normalement tous ces produits-là ils vont dans ces tiroirs-là, sauf que j'ai plus la place donc je les ai mis par terre. Et ici, écoutez, là j'avais une table où j'avais fait un make-up mais j'ai pas dû ranger, vous voyez. Vraiment j'ai abandonné, j'ai totalement abandonné. Le seul coin qui ranger c'est toujours mes perruques. Et encore, regardez, c'est l'enfer partout. Donc on va s'occuper de ça ces prochains jours parce que j'ai besoin vraiment de ranger pour pouvoir m'y retrouver. Et pour pouvoir, regardez, je vous ai pas montré derrière, et pour pouvoir recommencer à tourner des vidéos normales en fait. Donc là il y a plein de costumes, là-bas il y a encore des produits. Enfin je vais passer un peu dessous pour que vous voyez. Donc voilà, j'espère n'avoir aucun jugement de votre part, d'accord ? Même si je sais qu'il y en a plein qui vont juger. C'est l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Quel est l'ordre du jour ? Enfin l'ordre du jour, l'ordre de ces prochains jours. Alors nous allons en fait trier. Déjà on va ranger et on va trier. Est-ce que c'est clair ? C'est d'épurer au maximum toutes mes étagères pour pouvoir repartir cette année sur de bonnes bases. Normalement je trie une fois par an pour que dans l'année en fait, quand je reçois les produits, je puisse les ranger directement. Donc le but c'est que tout ne soit pas plein, vous voyez ? Donc il va falloir que j'aie pur vraiment au maximum. Et tous les produits que je vais enlever de ma collection, soit je les donne si je peux les donner en termes d'hygiène, soit je les jette s'ils sont trop vieux ou périmés ou que c'est produits lèvres et que je ne peux pas les donner. Donc voilà ! Je ne vous avais pas montré ce côté parce que je n'arrivais pas à enjamber. Mais en gros il y a aussi une étagère qui est ici, vous voyez avec toutes mes palettes et tout. Vraiment ici aussi. Normalement ici ce sont des produits que je laisse pour les futures vidéos ou quoi. Mais là il faut vraiment vraiment s'en occuper. Mon dieu ! Vous êtes légèrement tordus mais je ne vais pas pouvoir mieux faire. Donc là, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais trier tout ce que j'ai mis par terre. Parce que là je sais que c'est des trucs que je vais garder normalement. Mais il y a des trucs qui vont dans ma salle de bain et d'autres qui vont ailleurs que ici c'est que make-up. Donc déjà je vais trier ça et en même temps je vais trier par catégorie. C'est-à-dire normalement tout ce qui est teint c'est ici, tout ce qui est yeux et lèvres c'est là, tout ce qui est palettes et petits paillettes et tout c'est là-bas. Effets spéciaux c'est là, cheveux c'est là, etc. Donc ça je vais faire des tas pour savoir où est-ce que je dois les ranger. Parce qu'en fait ce qui va être difficile pour moi c'est de tout caler dans les tiroirs et dans les rangements. Donc j'ai besoin de savoir combien de choses j'ai pour savoir combien de choses je dois enlever. Donc c'est parti. Je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir mis tout là en fait parce que je sais pas où poser les choses. Bon là j'ai mis ce sac là pour pouvoir mettre les choses à donner. Mais si je le mets là ça va cacher et je peux pas le mettre ailleurs parce que sinon j'y ai plus accès. Un corny ! Tu viens mettre des corny c'est gentil ! Voilà je vais le mettre là. Elle va mettre du nez précieuse ! Oh tu peux pas passer ? Oh comment tu vas faire ? Oui ! Viens ! Comment on fait ? Comment on fait ? Oh là là ! Oh là là ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense que je vais peut-être dégager ça. Ça c'est la table sur laquelle je me maquille. Vous savez bah normalement elle est pas du tout à ce niveau là. Elle est quand même beaucoup plus avancée. Elle est proche de la caméra. La caméra elle est là. Donc je pense que je vais faire ça. Mais du coup là comme il y a tous les trucs devant, bah c'est chiant. Tu m'aimes ? Ça se voit que j'ai pas du tout envie de faire ça ou pas ? Comment on va faire Pénélope pour s'en sortir ? Bon écoutez je galère légèrement quand même parce que j'arrive pas... Ah excusez-moi. Est-ce que vous êtes sur mon fauteuil en fait ? Et du coup il y a tellement de produits au milieu j'arrive pas à la porter que ça arrive pas à passer. Oh purée ! Pardon mon coeur ! Mais je t'ai dit attention hein ! Et oui ! Désolé mon bébé, pardon. Mais quelle idée de merde ! Ah les gars je vous dis, je rêve du jour où je vais pouvoir enfin déménager. Je vais prendre un appartement carrément pour faire mon studio, vous voyez. Vous voyez il me faudrait la taille de mon appartement juste pour mon studio. Mais je pense que plus j'aurai d'espace, plus je mettrai de merde. Je vais enlever la chaise. Ports dans mon coeur ! Excusez-moi. Bon déjà j'ai un peu plus de visibilité. Alors ici, j'ai déjà deux trucs derrière, vous voyez. J'ai racheté... C'est à l'envers. C'est pas ça. Ça je l'avais déjà. J'ai racheté deux sets de pinceaux Stessie Marie avec vie parfaite tellement je les aime. J'aime surtout la bien grosse comme ça. Je trouve ça très pratique. Bref, c'est tout ce que je voulais dire. Donc là écoutez, je vais faire ce que je vous ai dit. Je vais essayer de séparer ça. Non mais regardez en plus, j'ai des trucs improbables. Ajax pète des fleurs. Silly de bang, je sais même pas pourquoi j'ai mis ça là. Aucun souvenir ! Alors, en plus, vu que j'ai tout foutu par terre, mes houppettes et tout ça, il va falloir que je les lave. Bref, très intelligent. Une serviette pour les cheveux, pour sécher et sorer les cheveux. Je ne sais pas ce que ça fait là. J'en sais rien. Je suis allée chercher des sacs. Donc je vais avoir ce sac pour les trucs que je vais garder et ranger ailleurs. Ça, ce sera le sac pour amener à la poubelle. Je vais le mettre là. Et ça donc, c'est le sac qui sera pour donner. En fait, vous voyez, quand je fais le trimake-up, j'évite de filmer. Même si vous savez que vous aimez bien ça. J'évite de filmer. Je crois que l'année dernière, je n'en avais pas fait. Je ne sais même pas si moi-même, j'ai trié mon truc. Je ne pense pas. Mais il y avait une fois où j'avais vite fait trier sans filmer. Parce qu'en fait, le problème, quand je filme, c'est que déjà, je ne peux pas écouter de trucs. Parce que je vous parle. Et en plus, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Alors que bon, quand je le fais... Oui, excusez-moi, vous ne voulez pas ces princesses. Voilà. Alors que quand je le fais de mon côté, je ne fais pas trop attention à ça. Donc du coup, ça me prend quand même plus de temps. Donc je pense que cette vidéo, je vais la faire sur 7 jours. En plus, Pénélope, elle vient tout le temps m'embêter. Mais tu es si belle aussi. Alors, comment faire pour résister ? J'ai trouvé une culotte. En fait, c'est plus précisément un string. Je ne sais pas ce que ça fout là. J'en ai marre. Bon, là, je sors. Il y avait des produits que j'avais déjà mis par terre. Parce que je n'avais pas eu le temps de les ranger. Genre tous les trucs qu'Aleidos, que j'avais commandé et tout. Donc je vais les poser. Et comme ça, je ne peux les trier en même temps. Je ne sais pas comment je vais faire. Premier tri fait. J'ai fait tous mes tas. Là, j'ai mis mon tas lèvres, mon tas yeux, mon tas palette et mon tas teint. Je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui parce qu'il est assez tard. Je n'ai pas envie de me coucher trop tard. Et du coup, demain, je pourrai commencer les choses sérieuses. Je pense que dans ce que j'ai gardé, je vais refaire un tri. Parce que j'ai l'impression que j'ai en plus des doublons, des trucs comme ça. Donc écoutez, à demain. Bonjour deux ! Je ne vais pas avoir le temps de faire grand-chose encore une fois. Parce que je viens de rentrer. Je n'ai pas pu commencer avant. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir faire peut-être le meuble des rouges à lèvres et des yeux. Avant ça, je vais venir trier les tas que j'ai faits parce que je pense que je vais déjà commencer par trier les tas qui sont en bas pour voir si vraiment j'ai besoin de tout. Et ensuite, je les rangerai et on triera ce qu'il y a sur les étagères. Je suis bien sûr en compagnie de cette chère Pénélo qui va mettre d'une aide précieuse. N'est-ce pas cornie ? Tu vas choisir ce qu'on garde ? D'accord. Donc vous vous rappelez, hier nous avons fait le tas des rouges à lèvres et le tas des yeux. Donc je vais trier ça pour voir si je garde tout ou pas. Ah oui, regardez, j'ai acheté ça. Vous savez, les rouges à lèvres Dior avec les paillettes là. J'ai trouvé un dupe. Donc j'attends de recevoir le dupe. Mais je vous montrerai. J'ai galéré un pour tous les trouver. J'en ai acheté deux sur un site en ligne. Et un dans un Sephora et l'autre dans un Sephora. Comme ça, j'ai les quatre teintes. Même si en vérité, je voulais que ceux-là. Parce que ceux-là, je les trouve assez moches. Mais je voulais quand même tous les avoir pour pouvoir vous montrer toutes les teintes. Bref, c'était une petite parenthèse. Ça, j'avais acheté à un moment donné parce que je trouve ça bien. Mais je pense que j'ai trop de teintes. Vous voyez, j'ai toutes ces teintes-là. Je vous avais montré, vous savez, dans ma vidéo. Je ne sais plus dans quelle vidéo je vous avais montré. En fait, ils sont tous comme ça. Donc, ce qui est un peu chiant, c'est que pour voir la teinte, il faut attendre. Et vous savez, ensuite, vous enlevez la couche bleue. Donc, en soi, là, ils se ressemblent tous. Ça ne va pas être évident pour choisir lequel je garde et lequel je donne. Du coup, je suis obligée de les essayer. Je vais essayer quand même de ne pas avoir à trop tout devoir essayer comme ça. Parce que c'est compliqué. Ah oui, et ça aussi, c'est des trucs que je ne vous ai pas montré parce que je les ai reçus le lendemain de mon unboxing. Et je n'avais pas envie de mettre encore ça de côté. Du coup, je les ai ouverts. Ce sont des rouges à lèvres de chez Armani. Donc, des rouges à lèvres liquides. J'aime trop les packs Armani à chaque fois. Je sais que je vous en parle tout le temps, mais ici, c'est ovale. En fait, on dirait un packaging normal. Mais en fait, ici, c'est ovale. Et là, c'est ovale dans l'autre sens. Ce qui fait qu'il y a un petit twist qui le rend original, mais simple en même temps. Vous voyez, franchement, je trouve ça trop, trop bien. Donc, l'applicateur, il est comme ça. Et du coup, ça fait une espèce d'encre un peu à lèvres. D'ailleurs, cette teinte, elle est trop belle. C'est la teinte 07. Franchement, je le trouve trop joli. Mais toutes les teintes ne sont pas belles. Donc, je pense que ça, je garde. Ça aussi, il me semble. Ouais, j'aime bien. Ça, c'est assez clair. C'est assez rare pour mes lèvres. Je pense que ça va être joli. Après, je pense que lui, je vais peut-être garder. Je vais regarder. Non, ça, je n'aime pas trop. Donc, ça, je vais donner. Le rouge, je pense que je vais le garder. Il y a deux rouges, je crois, que j'aimais bien. Lui, il est joli. Et il y avait lui aussi, je crois qu'il était un petit peu plus foncé. Et franchement, c'est kiff, kiff. Il est peut-être plus orangé. Je ne sais pas. Vous voyez les deux là. On dirait que lui, il est quand même un peu plus lumineux. L'autre, c'est vraiment plus un bril rouge. Il faut que je choisisse entre les deux. Je ne vais pas garder les deux. Allez, je vais garder le deuxième. Et je pense que les autres, je vais donner. Parce que ça, c'est un nude orangé. Moi, je n'aime pas. Et ça, c'est un orange aussi. Ça ne me va pas. Donc, je vais donner les quatre là. Ensuite, les Lip Oil de chez NYX. Du coup, il y a toutes ces teintes là. Je ne vais pas tout garder. Déjà, transparent, je pense que je ne garde pas. Parce que j'en ai plein de transparents. Et franchement, ils sont tous bien, honnêtement. Après, il y en a un pailleté comme ça. Mais moi, je n'aime pas trop. Celui-là, peut-être, je vais garder. J'aime bien cette couleur en ce moment. Je pense que vous avez remarqué. Mais c'est quand même assez léger. Vous voyez, ça fait vraiment un léger rosé. Je me demande si je garde en vrai. Bon, allez, hop, je vais toutes les donner. Celle-ci, parce que j'ai des teintes similaires ailleurs. Ça ne sert à rien d'accumuler. Là, l'idée, c'est vraiment d'épurer. Vous avez compris. Donc, je vais faire pareil avec les Milk. Bon, les Milk, comme ce sont des nouvelles sorties, je vais peut-être plus les garder pour pouvoir les montrer. Parce que les Fat Oil de NYX, elles sont sorties quand même il y a un petit moment. Donc là, de chez Milk, on a celle-ci. Attendez, on a aussi celle-là qui est une Lip Oil, mais c'est transparent. Donc pareil, ça, je pense que je ne vais pas garder la transparente. Donc là, chez Milk, on a toutes ces teintes-là. Il y a juste une teinte que j'avais prêtée à quelqu'un. Donc déjà, je vais regarder les roses. Je crois que... Ah, mais oui, c'est les mêmes, en fait. Donc, j'en avais acheté un et je l'ai reçu. Donc, je l'ai en double. Donc, je vais regarder lequel j'avais utilisé déjà. Enfin, en fait, je ne l'ai jamais utilisé. Au final, les deux sont neufs. J'avais juste ouvert, ouais. Donc, je vais en donner un des deux. Ça, ce n'est pas ce qui me va le mieux. Mais peut-être que... Non, je ne pense pas. Ça et ça, je vais donner. Et je pense que je vais garder la foncée et celle-ci avec la rose. Et il y en a une que j'ai prêtée qui avait un peu cette teinte-là. Comme ça, un peu plus... Un peu comme ça, mais un peu plus rosée, qui est très belle. Ensuite, là, on a des Superstay Matte Ink. Bon, ça, il faudra refaire un tri, je pense. Parce que, du coup, j'en ai d'autres qui sont rangées. Mais, en fait, j'ai regardé... Alors, déjà, est-ce que ça, ce n'est pas les deux mêmes teintes, par hasard ? Si, c'est deux numéros. Déjà, j'en enlève un. Et ensuite, je crois que j'avais regardé déjà les teintes. Je ne me rappelle plus. Ah non, je n'avais pas ouvert. Il est vraiment beau, celui-là. Très, très beau. Ah ouais ! Il est vraiment orange, en fait. Je ne sais pas si c'est orange ou si c'est rouge orangé. J'aime bien la couleur. Je pense que je vais le garder. Ça, je crois que je ne vais pas garder. Ouais, ça, c'est pas... Quoique, en vrai, parfois, j'ai besoin de ce genre de teintes. Et comme je ne les garde jamais, je ne sais pas. Comme c'est nouveau, je pense que je vais le garder pour le moment. C'est trop joli, quoi. Ça aussi, je garde. J'aime bien. Et enfin, le dernier. J'aimerais bien qu'il y ait vraiment des clairs, quoi. Il n'y en a jamais des clairs. Je n'en ai marre. Voilà. Ça, c'est les quatre nouvelles teintes. Écoutez, voilà. Ça, je garde. Ensuite, les trucs rare beauty, comme ça. J'aime pas du tout ce produit. Ça dépend les teintes. Mais alors, franchement, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de ce produit-là, en vérité. Donc, on va regarder quand même si j'en garde ou pas. Je n'ai plus trop de place sur ma main. Mais je vais continuer pour le moment. Ça, typiquement, c'est le style de... Franchement, je suis désolée. Mais ça ne ressemble pas du tout à la couleur du flacon, non ? Je ne sais pas. C'est moi, peut-être ? Ça, ce n'est pas vilain, la limite. Peut-être que je garde. Ah, on a un petit Superstay. Ah, c'est le 20 encore. Ah, non, c'est le 20 tout à l'heure. Je le garde pour l'instant, mais je crois que je l'ai déjà dans mes trucs. OK. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si je garde. Ah, ça, c'est joli. Mais je crois qu'à chaque fois que je le mets, je trouve que ça ne va pas. Ah, celui-là aussi, en vrai, il est beau. Mais je trouve que les flacons, ils sont mal faits. Ou c'est moi ? Ça, par exemple, je ne l'ai pas gardé. Ça, ce n'est pas du tout. Ça ne me va pas. Ah, il est aussi joli. Mais est-ce que ce n'est pas un doublon happy ? Là, non. Il ressemble quand même à lui un peu. Regardez. Bon, il est peut-être un peu plus lumineux, mais... Et ça, alors ça, je suis quasi sûre que je ne vais pas le garder. Mioble. Je ne sais pas du tout. Donc, ça, je donne. C'est bien ce que j'ai dit. J'essaye de ne pas les... Tous les tester. Ah, il y avait celle-là de chez Milk. Je n'avais pas vue. Je garde ça. Ensuite, donc, les Kylie. Parce que c'est que des Lipoil. Mais elles ont des senteurs différentes. Et toutes les senteurs sont délicieuses, je trouve. Et elles ont une légère couleur. Il y en a donc 5. Je vais... Pour le coup, je vais garder la transparente parce qu'elle est à la noix de coco. Ouais, j'adore ça. Et en vérité, je pense que je vais toutes les garder pour le moment. Parce qu'elles sentent toutes bonnes. Donc ça, je garde. On va faire déjà les trucs que je suis sûre de garder. Genre ça, je suis sûre de garder. Ça aussi. Ça aussi. Mais je vais le ranger ailleurs. Ça, je garde. Alors ça, je vais garder, je crois. Parce qu'il me reste des contenus à faire pour Yves Saint Laurent. Et je ne sais pas si je ne vais pas devoir utiliser les rouges à lèvres. Donc au cas où, quoique... Enfin, en vrai, celui-là, je l'aurais bien gardé. Ce que je le trouve vraiment beau. Après, ça, c'est moins mon style. Ça me va moins. Donc ça, je le donnerai, je pense, la terme. Mais pour l'instant, je les garde. Ça. Ah oui ! C'était... Il est trop beau, je trouve. C'est vraiment pas mon style. Mais j'aime bien. Je vous remontre. Je vous avais montré dans ma vidéo unboxing, je pense. Mais comme vous étiez un peu loin, peut-être vous voyez pas bien. Mais c'est joli. Je ne sais pas si je le mettrai. Mais en tout cas, je le garde pour le moment. Les deux nouveaux fantastiques. Linda Albert, je les garde. Ceux-là, alors. Les trucs Elton John, là, avec Charlotte Tilbury. Je ne sais pas si je vais les garder, en vrai. Parce que j'ai déjà ces teintes-là. Lui, peut-être. Parce que lui, je le trouve quand même original. Il a des petites paillettes bleues dans le Bordeaux. Donc je trouve ça intéressant. Donc celui-là, je vais le garder. Par contre, là, je vais le donner. Hourglass, il y avait deux produits comme ça. J'avais déjà dû tester apparemment. Et j'ai déjà dû choisir mes teintes. Ou alors, j'ai gardé d'emblée. Je ne sais plus. Purée, il est beau, hein. Lui, c'était le Maybelline. Là, en le revoyant. Ah oui, c'est joli. Ok. Donc ça, je garde. C'est vrai qu'en voyant le tube, je trouve ça très moche. Bon, ça, un peu moins. Et ça ressemble un peu. Donc ça, je vais donner. Ça. Purée, je garde toujours les rouges. Rouge-orange comme ça. Il est joli en vrai. Mais est-ce que ça ressemble ? Ça ne ressemble pas, mais bon. Allez, celui-là, je vais donner. Ça de chez Rabanne. C'était un baume, c'est ça ? Ouais. Bon, ça, pour l'instant, je garde. Ça, je garde aussi pour l'instant. Mais je pense que je l'ai déjà. Donc on verra après. Ça, je n'aime pas du tout. Sur moi, c'est très très moche. Donc ça, je vais donner. Oh, on a encore un maracuja. Ah oui, Onisockel. Oui, ça, je garde. Je garde, j'aime bien. Je pense que j'en ai 50 comme ça, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même les garder. Lindahlberg, Lindahlberg, je garde. Ça, les Sephora, je vais regarder si les teintes. J'aime bien. Ça ressemble en fait un petit peu au produit Rare Beauty, là. Je trouve, là, en appliquant sur mon bras, je trouve que ça ressemble. Oh, il est beau, lui. Lui aussi, il est joli. Mais vous voyez, j'aimerais bien avoir quand même un plus clair, quoi, que ça. Au final, je trouve, lui, en vrai, tous, je les ai quasiment dans les autres teintes. Donc, après, ils sont nouveaux. Donc, est-ce que je les garde ? Peut-être, je vais peut-être garder lui, parce que c'est celui, je trouve, qui se démarque le plus. Mais les autres, je vais les donner. Les crayons Huda Beauty, je pense que je les ai déjà. Je ne sais pas. Je les garde pour l'instant. On verra après. Ça, pareil, je pense que j'ai déjà. Mais on verra après. Il y a un autre petit truc, Nars. Franchement, j'aime trop la texture, en vrai. Ils sont très, très agréables. Je vais peut-être garder celui-là. Il me plaît mieux, d'ailleurs, que l'autre, qui est un peu trop orange, je trouve. C'est la teinte On Edge. Très beau. Là, on a... Ah oui, c'est beau, ça. Et ça aussi. Je ne les ai pas essayés, tiens. S'il faut, ils ne sont pas beaux. Ah, si, c'est beau. Ça, c'est le truc, le noir de Huda. Et ça, c'est aussi... Ah ! Du coup, j'aime moins, maintenant. Ça, je vais peut-être donner. Du coup, j'avais gardé celui-là. Mais ils se ressemblent tous. Ils font tous des trucs comme ça, maintenant. Bon, écoutez, je garde, parce que c'est nouveau pour l'instant. Voilà, donc, pour les lèvres, il ne reste plus qu'à choisir ceux-là, là. Ah purée, j'aurais dû faire ça avant. Bon, attendez. Bon, voilà ce que ça donne. Donc, ce n'est pas ceux-là. Voilà, c'est ceux-là. Je pense que je vais garder peut-être lui. Lui. Je ne sais pas si je garde ça. Peut-être que ça, je ne garde pas. Peut-être que je garde les trois premiers. Ça peut être utile. Ceux-là, je vais les donner. J'ai en profité pour faire cette petite truc de lèvres qui était juste à côté. Vu qu'il y a des trucs lèvres. Donc, ça, c'est des maths. Bon, maintenant, je peux faire mes couleurs comme ça avec autre chose. Donc, ça, je vais donner. Ça, je garde. Ça, c'est 118, 15, 120. Ça, ce n'est même pas ouvert. C'est un ink crayon. Si je ne l'ai pas utilisé, c'est que je n'en ai pas utilisé. Ça, je garde. Et ça, je vais regarder. Du coup, ma main, elle est toute tachée. C'est compliqué. N'est-ce pas Corny ? Oui. Ah, elle est beau, lui. Pour l'automne, c'est la teinte 50. Je ne sais pas si je garde tout. Pose la question. Tu ne plus Corny ? Non, moi, c'est 4. Non, celui-là, je pense que je vais le garder. Après, eux... Là, c'est un vrai rouge, donc je le garde. Mais c'est deux là, peut-être pas. Peut-être lui, je le garde. Et lui, je le donne. Faites-vous, Corny ? T'es d'accord avec mon choix ? Bon, nous avons une invitée qui n'est jamais au milieu. Ça, mais elle n'est jamais au milieu, cette petite fille. Excusez-nous, est-ce que votre corps de rêve peut se déplacer légèrement ? Tu peux venir là, par exemple ? Oui ? S'il vous plaît ? Ah, d'accord. Ok. Là, on va faire les yeux. Alors, nous avons tout ça. Donc, ça, évidemment, je vais garder tous les mascaras. Je crois que je n'ai pas de doublons, là, pour le moment. Enfin, j'en aurais peut-être là-haut. Mais ça me permettra de les changer, parce qu'ils sont ouverts depuis un moment. Donc, tous les mascaras, déjà, que ce soit colorés ou noirs, je vais les mettre de côté. Comme ça, ça me permettra aussi de voir si j'ai des doublons, là. Parce que là, si j'ai des doublons, là, à ce moment-là, je vais m'en débarrasser. Ah oui, je vais avoir des doublons. Bon, déjà, tout ce qui est spectralage comme ça de chez Glisten, c'est tous les mascaras colorés. Ça, c'est sûr que je vais garder. Pardon, Corny, ça va, hein ? Je n'ai pas fait exprès, hein ? Finalement, il y a pas mal de mascaras, punaise. Donc, ça, déjà, c'est fossile. Je garde, mais ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Alors oui, là, le tapis, il est vraiment dégueulasse. Vous, vous le voyez en gros plan, donc désolé. Il est dégueulasse, d'une part, parce qu'il est resté à la poussière quand même longtemps. J'ai mis des trucs enlevés, mis des trucs enlevés et tout, bref, sans l'aspirer. Et il a une couleur un peu douteuse parce que quand Penelope, elle était petite, elle faisait tout le temps sa diarrhée dessus. Je sais, c'est très agréable. Et du coup, à chaque fois que je nettoyais, il a toujours été un peu décoloré à certains endroits, surtout qu'elle faisait toujours... Vous verrez, il y a quelques tâches, mais genre que à certains endroits. Elle ne faisait pas partout, elle faisait toujours là. Et puis après, elle revenait, elle refaisait là, etc., quand elle n'était pas encore propre. Donc il y a des endroits qui sont un peu tâchés, malheureusement, mais il n'y a plus d'odeur, il n'y a plus rien. C'est juste qu'il est caca, quoi. Mais en vrai, je m'en fous parce que j'avais mis ce tapis-là, c'était vraiment pour au cas où je fasse tomber des trucs, pour ne pas que ça aille dans le parquet, en fait, et pour que ça ne se casse pas. Donc du coup, j'avais prévu que ce soit un tapis qui prendrait du faux sang, du latex, etc. Donc il y a plein de tâches de maquillage et tout qui ne perdent plus. Donc voilà, je le précise parce que je sais que ça va encore faire parler. Alors, mais tu peux arrêter de nous coller, Corny. Donc là, on a les mascaras. Je vais déjà voir, j'ai vu qu'il y avait celui-ci, déjà, je l'ai en double. Donc il y en a un que je vais donner, forcément. Et après, je crois que je n'ai pas de doublant parce que celui-là, il y en a un marron et il y en a un noir, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est le marron et ça, c'est le noir. Donc du coup, je les garde. Et je crois que... Alors ça, je sais que je l'ai déjà en double, mais comme c'est le bleu, vous savez, c'est mon mascara bleu préféré, je vais le garder. Et je crois qu'il y a Anastasia, je l'ai peut-être en double, attendez. Ah non, j'avais déjà fait le tri, le pré-tri. Donc je ne sais pas en double. Et ça, voilà, j'en ai un turquoise et un rose. Donc je vais les garder. Donc voilà, là, il n'y a pas de doublant. Donc on peut garder tous les mascaras. Et pour ces produits-là, alors déjà, tous ceux-là, je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Je ne les ai pas encore essayés. Donc ça, je vais les garder, c'est sûr. C'est des crayons de chez Made by Michel. Regardez, si j'aime quoi, je ne sais pas, la mine, je la trouve... Alors, je croyais que ça sortait au début, mais non, en fait, ça se taille. Mais vous voyez, la mine, elle est... Je ne sais pas. Elle est différente des autres crayons. Franchement, j'aime bien. En swatchant, j'ai bien aimé. Donc ça, déjà, je vais les garder, c'est sûr. Ça aussi, je le garde, même si je sais que j'en ai déjà un. Au moins, comme il doit être un peu sec, je vais le remplacer. Les Dazzle Stick, je crois que je vais peut-être avoir des doublons, mais pour l'instant, je les garde. Au pire, je les remplacerai. Ça, je garde, c'est trop beau de chez Beauty Bay. J'ai plein de produits sourcils de chez LH Cosmetics. En gros, tout ce qui est LH, je vais garder de toute façon. Crayons noir Art Beauty, je garde. Tout ce qui est crayons noir et tout, je garde, même si j'en ai plein. Comme je les utilise quand même beaucoup, je préfère avoir de l'avance. Voilà, ça, je garde. En fait, je pense que je vais tout garder là. Donc ça, c'est bon. Je garde. Et il y a ce bac-là qui était par terre. C'est, je crois... Alors, il y a des Bivit Bright de chez NYX. Et surtout, j'avais essayé... Cet été, vous vous rappelez, je vous avais montré les Chromaflic de chez Gleeson, qui sont des liners holographiques magnifiques. Et j'avais essayé de trouver des dupes en vin parce que c'était tout le temps en rupture. Donc j'avais acheté des trucs sur Amazon qui ressemblaient un peu. Franchement, ils sont horribles. Donc je vais les donner. Je les avais mis de côté au cas où il me vienne une illumination pour les utiliser. Mais ce n'est pas le cas. Donc tous les Gleeson, je vais bien sûr les garder. Et là, les NYX, je vais les donner pour la simple et bonne raison que j'ai plein de liner cake et que je préfère utiliser des liner cake qui ne sèchent pas, etc. Donc même si je trouve que les teintes sont belles et tout, je préfère donner. Le but, là, ça va être vraiment dépuré. Donc voilà. Là, maintenant, nous allons nous occuper de cette étagère. Donc vous voyez, c'est l'étagère avec plein de trucs. Et en bas, c'est toujours... Oui, d'accord. D'accord. Oui, d'accord. C'était le petit interlude Penelo. Dans 3, 2, 1. Je croyais qu'elle allait me remettre la pâte. Et ben voilà. Bon. Je vais m'occuper de ça. Vous vous rappelez de ça ? Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment et qui ont déjà regardé d'ailleurs des rangements make-up, vous savez que c'est toujours la trousse dont je ne me sépare jamais. Parce que... Mais des produits dont je ne me sers jamais. Et je pense qu'il est temps pour moi de me séparer de tout ça parce que... Déjà, ça me prend une place énorme. Vous voyez, c'est tout ça. Et en fait, ce sont tous mes rouges à lèvres Jeffree Star et Lime Crime que j'ai toujours gardés parce que je me suis ruinée dedans quand j'ai commencé les réseaux sociaux parce que c'était la folie rouges à lèvres et tout à l'époque. Et c'était vraiment les deux seules marques qui faisaient des... Encore aujourd'hui d'ailleurs. Qui font des couleurs intéressantes, je trouve. Et en fait, je n'ai jamais osé les jeter parce que même s'ils sont quasiment tous périmés, donc je ne peux même plus les mettre. Vous voyez, c'est vraiment tout pourri. Tout sec et tout. Et en fait, je n'ai jamais osé les jeter parce que... Ils ont quand même des couleurs tellement originales que je me suis dit non mais un jour, si jamais je veux Stelten's de chez Lime Crime et je ne l'aurai plus, du coup, comment je vais faire ? Oh, Moonstone, j'avais oublié. Oh, il est trop beau. Lui, je pourrais le mettre encore en vrai, regardez. Il est trop beau. Je ne sais pas quoi faire. Faded. Franchement, en fait, chaque rouge à lèvres, je me rappelle comme si c'était hier du lancement. Vous voyez ? Et en fait, c'était tellement la folie pour ceux qui ont connu ça. Enfin, vraiment, c'était la folie quand les rouges à lèvres sortaient. Moi, je me ruais dessus. C'était soldat super vite et tout. Et en fait, je les ai toujours gardés parce que je les aime trop. Ah, je les mets trop celui-là. Oh, purée. Je ne vais pas réussir à les jeter. Un petit cup. Est-ce que vous vous rappelez de celui-là ? Je les ai tous. Genre, vraiment, je les ai tous. Je me suis dit, aujourd'hui, Marion, c'est le jour J, tu te sépares de ça. Et je sais que ça fait des années que je ne les ai pas touchés, ces rouges à lèvres. Donc, en soi, il ne me manque pas. Je n'en ai pas besoin. Mais je ne suis pas en plus du genre à m'attacher trop au matériel, franchement. Mais ça, je ne sais pas. Ça marque quand même dans ma carrière. C'était un moment fort de ma carrière, vous voyez ? Et ça me rappelle vraiment ça. Mais regardez tout ce que j'ai. Ça, je les ai tous achetés. Non, les Line Crime, je les recevais après. Au début, je les ai achetés tous. Et après, on me les envoyait. Mais Jeffree Star, je n'ai jamais reçu. Donc, tous les Jeffree Star, c'est moi qui les achetais. Et que je n'avais pas de société à l'époque. Donc, vraiment, je peux vous dire, je me ruinais dedans. Je les gardais. Non, je ne peux pas. Oui, mon corny, je ne peux pas. Tant pis. En plus, Line Crime, enfin, Line Crime particulièrement, je trouve que c'est vraiment la plus belle formule de rouge à lèvres liquid mat sur Terre. Vous voyez, toutes ces teintes, c'est Line Crime. Moonstone, Teacup, Faded, Prairie. Franchement, j'ai vraiment une teinte qu'on ne retrouve même plus aujourd'hui. Mais Penélope, mais regarde, elle me met toujours la patte. Elle est toujours là. Toujours. Toujours. Montre aux gens comment tu es insolente. Oui, ben voilà. Vous voyez. Tout le monde a vu Penélope. Tout le monde a vu ton bris visage. Bon, par contre, aussi, j'ai plein de trucs. Penélope, mais arrête. Vous ne la voyez pas. Mais elle me met la patte tout le temps. Je vais réduire comme ça. Enfin, je vais me reculer. Voilà, comme ça. Vous l'avez aussi dans le champ. Ça, de Flee Make Up For Ever, c'est vraiment un produit qui n'existe plus. Et quand j'ai fait l'école, donc moi, j'ai fait mon école en 2009, ça a été discontinué, cette trousse-là, cette année-là. Et j'avais galéré pour en avoir une. Donc, je la garderai toute ma vie. Peut-être que c'est ressorti et tout depuis le temps, ou d'autres marques en fond, mais à l'époque, non. Et c'est un range houppette. Et j'avais trouvé que c'était du génie. Donc, ça, je vais le garder. Et en fait, vous voyez, les houppettes, avant de connaître la ligne d'albergue, ma houppette préférée, c'était la Make Up For Ever. Mais une Make Up For Ever vieille, genre celle-ci. Je pense que c'est celle-ci que j'avais dans mon kit à l'école. Et vous voyez, elle est toute molle. Plus vous lavez les houppettes, plus elles deviennent molles. Et en fait, c'était vraiment ce que je préférais, parce que je pouvais la tordre et tout. Vous voyez, au début, quand vous l'achetez, elle est toute dure comme ça. Et vous voyez, après, elle devient plus fine. L'éponge à l'intérieur, ça, ça fait, c'est tout. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, du coup, ça, c'est des Make Up For Ever. Je pense qu'elles n'existent plus. J'ai une bite ici. Je vais la donner à Penelo. On va voir. Tu la veux ? Oui. Oh, ça, elle aime bien. Les houppettes, elle adore comme moi. Voilà, elle s'en va. On peut donc se recadrer. Et donc, à l'intérieur, j'ai toutes mes houppettes Make Up For Ever. En vérité, je ne les utilise plus. Ça, c'est quand on l'a acheté. Vous voyez ? Tout dure et tout comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai aimé. C'est la même. C'est vraiment la même, mais je l'ai lavé, 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 lavé. Vous voyez ? Il n'y a même plus l'impression sur le bout de tissu, là. Elle est tout effilochée et tout. Je l'ai toujours gardée parce que c'était ma houppette préférée, préférée. Ça, je ne l'aimais pas. Et en fait, à force de laver, ça devient comme ça. Je pense qu'à force de me paraphraser, vous avez dû comprendre ce que je voulais dire. Tout ça pour dire que, bah tiens, j'ai l'éponge, l'éponge, la houppette au très rare. Je vais l'envoyer à Penelo. Elle adore les houppettes. Donc, je pense que je vais m'en séparer parce que je ne les utilise plus en réalité. Elles existaient aussi en blanc, comme ça. Ça a marqué quand même ma vie. Cette houppette a marqué ma vie. Mais je vais m'en séparer. Ça, je vais le garder. Je pense. En vérité, je n'ai pas d'utilité à garder ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans ? Je ne sais pas. Je vais quand même garder au cas où, un jour, je me dise « Oh, trop bien, je vais le mettre avec mes trousses qu'on viendra trier après. » Mais pour l'instant, je fais l'autruche. Donc là, ensuite, j'ai des miroirs. J'en ai plein. Qui ne me servent à rien, en vérité, puisque quand t'as un miroir à main, bah t'as un miroir à main. Je vais peut-être garder celui-là parce qu'il y a un côté grossissant. C'est intéressant. Celui-là, NYX, je vais le donner parce que je n'en ai pas besoin. Ça, c'est un miroir NYX qui est très bien aussi. Il est pourri. Il y a même des bouts de fossiles et tout. Vous savez, je l'emportais partout avant. C'est trop bien. Et j'avais acheté le même Amazon. Voilà, je n'ai pas besoin de garder les deux. Donc, je vais donner le NYX. Donc, je ne garde que ça. Et après, j'ai plusieurs trousses. Donc, j'ai celle-ci. Il y a plein d'éponges, en fait, dedans. Pareil, dans celle-là, il y a des éponges. Et dans celle-là, il y a des éponges. Ça ne sert à rien de garder toutes ces éponges. J'ai toujours gardé toutes mes éponges parce que je change souvent et tout. Mais au final, j'accumule tellement. Et vous voyez, franchement, ça ne sert à rien de garder tout ça. Mais alors, normalement, elles sont toutes neuves en plus. Non, celle-là, elle n'est pas neuve. Elle est pourrie, celle-là. Voilà, j'étais. Je vais regarder. Je sais qu'il y a des neuves et des... Alors ça, ça doit être une éponge Makeup Forever. Ça a dû être un prototype, si je ne dis pas de bêtises. Parce que j'étais en test sur des prototypes à l'époque. Et je ne sais plus. Je dis peut-être des bêtises. Je ne me rappelle plus. Vous voyez, elle a une forme assez étrange. Je ne vais pas garder parce que je n'aime pas du tout ça. Ça, vous voyez, les éponges qui sont coupées comme ça. J'ai horreur de ça. Celle-ci, elle est neuve. En vrai, je vais donner. Ça aussi, ça, c'était une morphe avec Coca-Cola. Ça, c'est pareil. En fait, j'en ai plein des éponges. Vous allez voir après. Donc, autant les donner. Ça, là, elle a l'air pas mal. Vous voyez, j'ai toutes les éponges en velours. Je vais peut-être garder celles qui sont en velours. Parce que, premièrement, elles sont neuves. Et en plus, je n'en ai pas là-dedans. Donc, je vais peut-être garder que les... Mais pas les formats. D'ailleurs, celle-là, je ne donne que les neuves. Parce que c'est dégueulasse de donner une éponge qu'on a déjà utilisée. Ça, c'est neuf aussi. Je n'aime pas la forme. Non, mais ça, c'est que des éponges neuves. Elles sont toutes neuves. Là, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre qu'elles soient toutes neuves. En plus, je suis très économe en éponge. Parce que vu que j'en manquais beaucoup, je ne les utilisais pas souvent. Qui se rappelle de ça ? Juste Blender. C'était mieux à fier. Bon, finalement, c'est bon. Je ne vais garder que celles-ci. Voilà, qui sont toutes neuves. Donc, ça me fera ma petite réserve. Vous n'êtes pas appris de ce qui vous attend derrière. Parce que j'en ai de la réserve d'éponges. J'ai tellement manqué d'éponges qu'à chaque fois que je fais mon tri, je les garde tout le temps. Là, regardez, je suis contente quand même. Il y a ces deux trousses maintenant qui sont prêtes à l'emploi pour accueillir autre chose. J'ai aussi mon petit truc là, mon ventilateur. Et j'ai ce petit éventail que je garde chez Edith Cosmetics. que je l'avais eu quand j'étais allée à Los Angeles en 2016 pour IMAX ou en 2017. Je ne sais plus. En 2017, janvier 2017. Ouais, je crois. Je ne sais plus. Ou en 2016. Je ne me rappelle plus. On s'en fout. C'était la marque qui me l'avait donné. C'est une merde. Mais franchement, il est super efficace quand je n'ai plus de batterie là-dedans. Comme c'est le cas depuis deux ans et demi. Donc, voilà. Écoutez, je suis contente parce que du coup, on passe à ça. Donc, je pense que si je mets ça, genre comme ça, je pourrais même classer des petits pots ici de choses. Puisque là, on va s'occuper de ça. Bon, j'aurais dû partir du haut. Vu qu'à chaque fois, je nettoie chaque case. Je vais prendre ça quand même. Bref. Alors là, je crois que c'est un peu la débandade. Vous voyez, ça, c'est des trucs que je rajoute à chaque fois que je ne sais pas où mettre, que je ne sais pas où ranger. Donc, on va sortir tout ça. Normalement, c'est censé être un étage lèvres. J'étais en train de parler. Je ne filmais pas. Donc, en gros, je vous disais que j'avais plein de trucs dans les pots comme ça que j'ai du coup sorti. J'ai mis tout le contenu ici. Et je vous expliquais à l'instant que ça, j'avais fait... Je voulais faire une vidéo de base. C'était l'année dernière. Je voulais montrer plein de dupes. Donc, du coup, j'en avais acheté plein. Et je ne vous les ai absolument jamais montré. Puisque je n'ai jamais fait cette vidéo. Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'ai tellement d'idées. Et pas de temps que j'achète plein de trucs. Je planifie plein de vidéos. Et puis après, je suis prise de court parce que j'ai plein de trucs à faire par ailleurs. Et bref, c'est la merde. Donc, du coup, c'était vraiment des trucs très jolis. Ça, en l'occurrence, c'est vraiment archi moche. Donc, je vais l'enlever. Attends, mais de venir, c'était mieux. Donc, ça, je vais le garder quand même. Bon, là, la batterie, elle ne marche pas. En fait, c'est pour ça qu'elle est ailleurs. Donc, là, vous voyez, j'ai des Lime Crime. En fait, ils ont changé, etc. La marque a été vendue. Et entre-temps, ils ont relancé des teintes qui existaient déjà. Parce que toutes les teintes qui sont là-dedans, quasiment, elles n'existent plus. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les garde précieusement. Et en fait, ils ont reformulé et ressorti quasiment les mêmes teintes. C'était cette année ou... Non, ce n'était pas cette année. C'était l'année dernière, je pense. Donc, c'est vraiment récent. Du coup, ceux-là, je les garde vraiment hors de ce truc-là. Parce que ce sont des teintes qui existent encore, etc. J'essaye d'éviter toujours de parler de choses qui n'existent plus. Donc, c'est pour ça que je les ai mis ici. Pour éviter de frustrer les gens si jamais ils veulent acheter des trucs. Mais je garde quand même toujours. Parce que des fois, quand je fais des maquillages artistiques ou quoi, j'ai besoin de trucs spécifiques. Et à ce moment-là, ce n'est pas grave si ça n'existe plus. Mais quand je fais mes tutos classiques, j'aime bien que les produits quasiment existent presque toujours. Ou qu'on puisse les retrouver. Donc là, je crois que les Lime Crime, on est bon. Donc ça, je vais tous les mettre du côté lèvres. Ça, je vais le garder. Pareil, je voulais faire une vidéo. Vous savez, à un moment, ça faisait un peu le buzz. Pour, vous savez, comment dire, enlever le gras de la peau. Mais en vrai, je pense que je ne le ferai jamais. Donc, je vais le donner. Alors là, on a plein de mascaras de chez Colourpop. Qui ont l'air quand même beaux, en vérité. Puisque vous voyez le paquet d'une, ils disent Ouah, des mascaras pastels. Écoutez, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais je crois que de mémoire, ce n'est pas très pastel. Et en plus, ils sont tout secs. Donc, autant vous dire que ça, je vais jeter. En plus, depuis que j'ai les glissons, je les garde. Ah oui, ça, c'était trop beau. Pareil, je voulais faire une vidéo. Je ne l'ai jamais fait. C'est trop beau. Je ne vais pas l'ouvrir du coup, parce qu'il est fermé. C'est un produit, vous savez, qui fait comme les vernis avec réflectif au flash. C'est pareil, mais pour les yeux. Ça, c'est sûr, je l'utiliserai un jour. Enfin, j'espère. J'ose espérer. Ah, le Freckle Pen en rose, je crois. Ça, franchement, je ne l'utiliserai pas. Donc, ça, je vais le donner. Ma nièce, par exemple, elle va adorer. Et là, voilà, c'était... Je crois... Ah oui ! Il était trop beau ! Je me rappelle, c'était l'année dernière, ça. Magnifique ! Mais du coup, j'en ai plein maintenant. Donc, je vais le donner. Il est trop beau, je me souviens. J'avais fait une vidéo avec. Ça, c'est beau, je crois. Ah oui ! Ça, c'était... Ça, c'était... Ça, c'est partie des dupes. Sublime ! Sublime, sublime ! J'espère que vous voyez bien. Je n'ai pas l'impression que le focus est fait sur ma main, si ? Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'est le Luxe Eyeshadow Rich Sparkle en teinte Moonstone de chez Bobbi Brown. Magnifique ! Ça, bien sûr, je garde. Ah oui, de chez Colourpop, il y avait un très, très beau dupe. Oh là là, il est sublime ! Vraiment magnifique ! Alors ça, je garde. Oh, purée, il ressemble à Confetti. Attendez, je crois qu'il est même plus beau que Confetti. Est-ce possible ? Enfin, il n'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de fond. C'est vraiment juste un top coat. J'essaie de me rapprocher. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc là, on a le Bobbi Brown et là, c'est le Colourpop. Je ne sais pas. Franchement, les paillettes, c'est trop dur. Ça, c'était aussi des petits trucs que j'aimais bien pour les yeux. Ce n'est pas en crème, on dirait, mais ce n'est pas en crème, mais c'est très beau. C'est magnifique de chez Hourglass. Ça, sur les yeux, c'est trop beau. C'est vrai que j'ai tendance à me diriger vers les palettes, donc j'oublie souvent que j'ai des trucs comme ça. Je ne sais pas trop où les ranger, en fait, ces trucs-là. C'est beau, hein ? J'adore. Et, ah oui, de chez Colourpop, il y avait ça aussi. Alors ça, pour le coup, c'est un peu en gel et c'est un peu le même style de truc. Mais ça, ça a tendance à sécher. Oh non, je suis deg. Je crois qu'il est périmé. Oh non, il s'est tout défasé. On dirait qu'il est pourri, non ? Je vais essayer de le... Oh, je crois que je suis une erreur. Oh, c'est ignoble. Oh non, il était trop beau. Attendez, je veux vraiment essayer de le mélanger pour que vous voyez. Franchement, il était magnifique. Je l'avais vraiment gardé précieusement, je me souviens. Je l'avais mis de côté. Bon, c'est pas du tout ça, la texture. C'est pas du tout aussi liquide. Vous savez, c'est un truc un peu genre moshi, vous voyez ? Je vais clairement le jeter, mais c'était pour vous montrer un peu comment ça faisait. Franchement, ça sèche en plus. Donc, ça reste vraiment sur l'œil toute la journée. C'était trop beau. Franchement, je suis deg. Ensuite, on a deux crayons comme ça de chez House Labs. Si je me rappelle bien ma vidéo, c'était pas ouf. Donc, je vais donner. Ah oui, de chez Lime Crime, il y avait ça. Ah oui, ça c'est House Labs aussi, je vais donner. Et de chez Lime Crime, j'en avais un violet aussi, normalement. Je sais pas où il est passé. Mais c'est genre un... Je vais donner pareil, mais j'aime beaucoup. C'est un côté... Je vais le jeter parce que je crois qu'il est sec, plutôt. Et il y a un côté eyeliner et un côté pour les cils. C'est très joli. Mais je crois que c'est sec. Donc, je vais le jeter et ça je donne. Ensuite, on a un petit rescapé. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est un de chez Kiko. Ah ça, je pense que je vais le garder parce que cette teinte-là, je le trouve pas partout. C'est... Oui, ça je vais garder. Garder. C'est un Maracuja Joystick de chez Tarte, mais en version pailletée, avec des paillettes bleues, blanches. Elles sont trop belles. Ça, j'avais détesté. C'est des trucs encre à lèvres là, horribles. Donc je donne. Et ça, trop beau. Alors par contre, ce qui m'avait saoulée, c'est que j'avais dû acheter et le... Voilà, je sais jamais comment ça marche. Ce truc, c'est trop compliqué pour moi. Je crois que voilà, c'est ça. Il faut acheter la recharge indépendamment du truc. Et on peut pas prendre que la recharge. Mais la couleur est vraiment trop belle. Donc ça, je vais le garder parce que ça coûtait un rein. Ah bah voilà, j'avais pris deux teintes du truc comme ça. Faudrait vraiment que je vous en parle un de ces jours. Ensuite, ici, nous avons des produits lèvres. Ah non, Shadow Stick. Je vais garder parce que j'en ai pas. Shadow Stick, je le garde pour l'instant. Et ça, c'est pour les lèvres. Mais alors, vous allez voir que j'en ai plein. Donc je vais les mettre de côté et je vais regarder. Ça, ça doit être un mascara, non ? Franchement, c'est un peu l'enfer. C'est un mascara, mais il a l'air sec. Donc ça, ça dégage. Ah, il y a encore des trucs à horribles. Là, je vais donner. Donc tous les lipsticks sont là. Ça, je vais donc les mettre à part pour regarder. Shadow Stick, je mets là. Parce que du coup, j'en ai plein. Peut-être qu'on peut le faire maintenant. Parce que du coup, j'ai tout ça de Shadow Stick. C'est pas des Shadow Stick, pardon. Ce sont des lipsticks. Je pense que je dois avoir des doublons. Et je les aime beaucoup, ces rouges à lèvres, d'ailleurs. Donc je vais regarder. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, un noir ! Je découvre. Ah, Penelo, elle vient péter. Donc normalement, là, je ne devrais pas avoir de doublons. Puisque j'avais déjà fait un premier tri, je me souviens. Donc je vais regarder si ça, je l'ai déjà en gros. Bon, du coup, il y a tout ça que j'ai en double déjà. Je vais tout garder parce que je les aime bien. Et même s'il y a plein de teintes que je ne mets jamais, je les garde parce que j'ai la place et que je n'en reçois pas non plus des masses. Et ça, je crois que j'aimais bien. Ouais, c'était des petits baumes. Je vais les mettre ailleurs parce que ce n'est pas la même chose. Donc ça, c'est bon. Et du coup, les Anastasia, c'est pareil. J'en ai à la pelle et je pense que ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Alors là, je crois que j'ai les masses ici. Et là, j'ai tout ce qui est gloss et les petites encres à lèvres comme ça. D'ailleurs, ils étaient un peu précurseurs parce que ça fait longtemps qu'elles sont sorties. Ah oui, lui, il est trop beau. C'était une édition limitée, mais je le trouve trop beau. Bref. Donc là, je vais regarder ce que je garde ou pas. Purée, je ne vais pas tous les tester. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir parce que ça va faire un peu beaucoup. Celui-là, je crois que je le garde parce que j'aime bien un petit rose clair comme ça. Je pense que je vais garder l'éclair parce que moi, je galère toujours à trouver des clairs. Et puis tout le reste, je pense que je vais donner. Ça, c'est des teintes que je n'aime pas trop sur moi. Donc ça, tout ça là, je donne. Alors, je donne les rouges à lèvres, mais je vais peut-être les jeter. Je ferai un... Je verrai. En fait, si je donne, c'est que je donne à ma sœur. Donc ensuite, attendez. Déjà, tout ce qui est ça, je vais les enlever parce que je ne mets jamais et que c'est vraiment lipstain comme ça. C'est vraiment pas ce que je préfère. Ça y est, ça fait trois ans, je ne les ai pas mis. Alors là, ça va être très difficile parce que pareil, il y a plein de choses qui sont un peu sentimentales dans les produits lèvres là. Parce que quand c'est sorti, ça c'était pareil, c'était la folie. C'était en rupture super vite et tout pour ceux qui ont vécu ce grand moment. Donc, je vais garder tous les trucs clairs que je ne trouve pas partout en mat. Et surtout, moi, il y a des teintes que j'aime trop. Ça, Clover. Ça me rappelle trop de souvenirs. Mais le reste, je pense que je vais jeter ça pour le coup parce que c'est très vieux. Mais je vais garder, vous savez, voilà. Ça, c'est vraiment mes teintes, les teintes Norvina là. J'aime trop. Donc ça, je garde. Vous voyez, ils faisaient quand même des trucs un peu sympas. Je vais peut-être garder ça parce que c'est quand même une couleur assez particulière. Et il y avait aussi le pur Hollywood que je vais garder. Et je faisais toujours un mélange avec un... Comment il s'appelait ? Le violet foncé un peu là. Je ne me rappelle plus. J'ai l'impression que je n'y ai pas. Ils avaient un violet foncé trop beau. Je ne me rappelle plus son nom. Je suis déçue. Je ne le trouve plus. C'était peut-être lui. Non, ce n'était pas lui. Je ne le trouve plus. Oh, quelle tristesse. Je voulais trop le garder. Ah, attendez, il y a un gloss là. Pastel pink. Je vais le garder. Ah, Grimm. Punaise, il était populaire celui-là aussi. Je l'ai gardé. Punaise, je ne l'ai plus. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'espère que je vais le retrouver. Ah, lui. Purée, est-ce que vous en rappelez ? C'est la teinte Requiem. Oh là là. Je le garde celui-là. Ça, c'était la folie. Vraiment, ça me rappelle trop des souvenirs. C'est trop cool. Bon, allez, tout ça, ça part à la poubelle malheureusement. Ça nous fait de la place. Et pour les gloss, les gloss, je vais peut-être, je ne sais pas. Est-ce que je garde ça ? Oh, c'est beau. Il est beau, non ? Oh, il est beau. Je vais garder. Oh, j'adore. Et pour l'instant, les gloss, je vais les mettre là-dedans pour les séparer. Mais il y a lui aussi qui a l'air magnifique. Mais tu veux faire quoi ? Tu veux te mettre devant ? Comme ça, les gens ne voient plus ? Les gens ne voient plus, Cornée ? Tu es au milieu, Penelo. Ce n'est pas possible. Les gens ne voient plus. Ils ne sont pas contents. En fait, le fait d'avoir aussi moins de produits, ça permet... Excusez-moi. Ça permet de ne pas galérer à trouver. Purée, il est beau, lui aussi. Je regarde. Tu viens ici et tu me pètes dessus. C'est affreux. Il est beau, non, lui ? Ah, non, je n'aime pas. Je crois qu'il était plus vibrant que ça, quand même. Donc ça, j'aime pas. Mais tu me... Tous les petits, je crois, comme ça, de mémoire. Ah, mais oui, mais je m'étais rapprochée parce que vous voyez mieux les swatchs. Du coup, je ne suis pas complètement débile encore. Un peu, mais pas complètement. Par contre... Ah, ouais, non, ça, je n'aime pas. Est-ce qu'il n'a pas l'air trop beau, celui-là ? Non, je n'aime pas. Ouh ! C'est lui-même que tout à l'heure. Ah, c'est lui ! Cette fabulosité. C'est le diamond, exactement. Lui, je vais grave le garder. C'est confetti en gloss. Regardez-moi, c'est... Oh, là, 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 là. Vous ne voyez rien. C'est dommage. C'est sublime, sublime. Je garde, je garde précieusement. Ah, un clair comme ça. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée ? Si, je pense. Ça, je manque. Je vais garder. Après, le reste... Lui, je crois qu'il était beau aussi. C'est la teinte Vénus. Ça me dit un truc. Oui, il est très, très beau. Il a des sous-tons orangés. Donc, moi, j'aime moins. Mais il est vraiment super, super beau. Il y a plein de paillettes multicolores dedans. Il est très, très beau. Ah, il y a lui aussi. Un peu beige comme ça. Purée. Non. Trop orange pour moi. Lui, je vous l'ai déjà montré. Je crois, non ? Il est trop, trop beau. Avec plein de paillettes multicolores. C'est la teinte ambre. Oh, comme ma nièce. Ember, pardon. Il est beau. Franchement, je pense que je vais le garder. Je ne sais pas ce qu'il s'appelle, Ember. Il est là. Trop beau. Allez, ça. Je garde. Oh, oh, lui. Trop beau. Citrine. Je crois qu'il est peut-être couleur citron. Ah, non, je n'aime pas. Dommage. Franchement, il est vraiment très, très beau. Ça, sur peau foncée. Oh, là, là, magnifique. Bon, allez, je pense que c'est bon pour les gloss. Je vais les donner parce que je trouve qu'ils sont... Ah, attendez, il y a lui. Ouais, il y a lui, là, qui a l'air vraiment sublime. C'est la teinte Blizzard. Attendez, c'est pas un produit yeux, ça ? Ah, non. Liquid Lipstick, c'est pour ça. C'est pas un gloss. C'est un liquid lipstick. Écoutez, je garde. Franchement, ça fait un peu neige. Comme je suis un peu... On est un peu dans la période. Et celui-là, il ressemble au orgasme de chez Nars. Il y a des tons dorés. C'est vrai que j'ai que des froids. Peut-être que je vais prendre celui-là. On ne sait jamais si je fais un truc un peu dans les dorés. Ça ira bien. Et voilà, je pense que c'est bon. Je vais m'arrêter là. Le reste, je vais donner. Du coup, j'ai quand même vraiment réduit. Donc ça, ce sera les gloss que j'ai gardés. Et ça, il y a eu la lève liquide, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et au final, je suis en train de me dire que je vais peut-être en profiter, finalement. Pourquoi pas, du coup, trier ça, en fait. Je pense que ce n'est pas une mauvaise idée. Comme ça, ça me permet d'avoir des petits trucs. Bon, déjà, le noir, je vais le garder. Et après, alors, ceux que je mets souvent, j'aurais peut-être dû regarder avant. Mais, oh, wow, il est beau. Ça, j'adore. Je regarde. C'est la teinte... Oups. C'est la teinte Cherry Bomb. Day Trip, je crois que je l'aime bien, lui. Oui, oui, je l'aime beaucoup, celui-là. On va essayer des petits foncés. Il est beau, lui. Je regarde. Vous vous êtes éteints. Vous étiez en surchauffe. Donc, j'ai continué à faire mon petit tri. Voilà, j'ai testé plein de trucs. Et au final, regardez ce que ça donne. Donc, j'ai mis ça dans un truc. Regardez, j'ai quand même économisé les trucs. Donc là, je vous montre un peu de plus près si jamais vous voulez faire une pause pour regarder les références que j'ai gardées. Donc voilà, je suis contente. Les liquid lipsticks, Anastasia, les gloss et les trucs de chez Colourpop. Là, j'ai ça qui est vide. Et j'ai ce truc-là où il y a des produits pour les yeux. Donc ça, je vais les mettre direct dans les trucs pour les yeux parce que j'aimerais bien continuer à faire comme ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire une étagère pour les lèvres, une étagère pour les yeux dédiée. Comme ça, je ne cherche pas pendant trois heures. Et ça, c'était des trucs pour les lèvres que j'avais achetées parce que je trouvais ça beau sur... Je ne sais plus qui, j'avais vu ça sur les réseaux. En fait, c'est grave de la merde. En plus, je m'étais pris grave la douane et tout. Et en fait, c'était des genres de kits. Je pense que vous allez voir de quoi je parle. En plus, ça m'a mis plein de paillettes là-dedans. Ça me saoule. Enfin, peut-être pas. Mais en gros, dans le kit, il y a un crayon. C'est... Oh putain ! Les paillettes ne sont même pas belles en plus. Donc en gros, il y avait un crayon, un applicateur vraiment pourri, des paillettes et en fait, ça, c'est de la colle. Donc en gros, on faisait le crayon, on met de la colle à fossile sur la bouche et on met les paillettes par-dessus. Écoutez, c'est très très moche. Donc ça, c'est à la poubelle. Franchement, j'avais gardé parce que j'avais payé ça une blinde. Mais bref, en tout cas, ça m'a permis quand même de pouvoir garder ça. Je vais nettoyer vite fait l'intérieur. Voilà, je suis contente ! Alors, est-ce que je ne me mettrais pas ? Là, je vais me mettre là une crème. J'essaye toujours de classer par style ou par marque. Comme ça, quand je cherche un truc, c'est plus simple. Oh non, ça ne va pas rentrer, vous allez voir. Non, ça va. Pile poil ! Moi, j'en ai deux de chez Nidalberg, mais je me demande si je n'en ai pas d'autres. Je ne sais pas. Je vais les mettre là. Peut-être là, je vais mettre les Dior. Je ne sais pas. Ouais. Je vais mettre les Dior là. Et là, il me faudrait un truc où il y a beaucoup de références pour mettre dedans. Ou alors, je l'utiliserai pour autre chose. Bon, hier soir, nous nous sommes quittés parce qu'il n'y avait plus de batterie. Du coup, j'avais la flemme de tout refaire. Puis, il fallait que je sorte de toute façon. Donc, nous sommes un nouveau jour. Mais malheureusement, je ne vais pas avoir beaucoup de temps parce que je dois partir ce matin. Je n'étais pas là. Et je dois partir dans environ une heure. Mais je voulais vous montrer un truc parce que je ne vous en ai pas parlé encore. Je n'ai pas refaites vidéo classique. J'ai acheté les trucs, les baume rôde, la marque de Ellie Bieber. J'aime beaucoup cette couleur. Mais alors, le mien, il y a des grains dedans. Donc, au début, je me suis dit, mais c'est un scrub. Je n'ai pas compris et tout. En fait, non, ce n'est pas un scrub. Donc, c'est très, 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 très chiant. Alors, ça ne me le fait qu'avec celui-là. Alors, je n'ai pas essayé les autres. Normalement, j'en ai un autre. J'ai un beige comme ça. J'avais pris les quatre teintes, mais il doit être dans un de mes sacs. Et en fait, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps sur Instagram où la fille disait que ça lui faisait pareil et que genre, il fallait secouer. Mais en fait, c'est ultra chiant. Après, je ne le trouve pas sensationnel. J'ai pris aussi deux saveurs. C'est pastèque et fraise. Voilà. Il n'y a pas trop de couleurs. Mais ceux-là, ils sont un peu colorés. Ils sont jolis. Et j'avais acheté aussi de chez About Face. Mais j'en ai reçu, du coup. Mince, je ne sais plus où ils sont. Mais j'avais acheté des trucs comme ça. Franchement, ils sont vachement bien, ceux-là, pour le coup. C'est lui que j'ai reçu, je crois. Donc celui-là, je vais en double. Je vais le donner. Mais bref, voilà. C'est ça pour vous dire ça. Donc, je les ai ramenés parce que du coup, on va s'occuper des produits de lèvres. Donc, voilà. Et donc, on en était resté hier, je ne sais plus, à ça. Donc, voilà. J'ai gardé ça. Je suis contente. Et je vais passer au crayon. Au crayon à lèvres. Le truc, à chaque fois que je fais mon trim make-up, je ne m'en occupe jamais parce que je les garde toujours tous vu que j'ai la place. Mais en fait, qui a besoin d'autant de crayons ? Personne. Surtout que j'utilise toujours les mêmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment. Je vais m'occuper de trier mes crayons. C'est parti. C'est indécent. Je ne vais même pas les compter parce que... Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Déjà, je sais que je vais garder tous les Macs. Donc, déjà, juste, je nettoie le truc là. Donc, je sais que je... Ah, waouh ! Il est beau, celui-là ! Waouh ! Il est trop beau ! Donc, bref. Ce que je vais garder déjà de sûr, c'est tous les Macs, normalement, parce que j'avais déjà fait un tri et j'avais gardé ceux vraiment dont j'avais besoin. Et en plus, je les utilise quand même souvent. Donc, ceux-là, je vais les mettre de côté. Franchement, j'ai beaucoup de color pas pendré. Celui-là aussi, je vais le garder parce que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Franchement, ça fait plusieurs années. Je crois que je les ai déjà métriés, hein, mes crayons. Dans mes lèvres, honnêtement. Ensuite, ça, je vais garder, je crois, les KVD. Il me semble que j'en ai pas non plus beaucoup. Donc, je vais les garder puisque j'avais, pareil, choisi bien les teintes. Ça va plus vite. Ah, celui-là aussi, je vais le garder. J'en ai qu'un de chez Too Faced, mais j'aime beaucoup. C'est ceux qui sont repulpants. C'est pas ce que je préfère au niveau de la sensation, mais en termes de couleur, il est trop beau, celui-là. Il me va bien, en tout cas. C'est la teinte Puffy Nude et ça va bien sur mes lèvres. C'est rare que je trouve un nude qui va bien. Donc, je les garde précieusement dans ces cas-là. Ça aussi, c'est un Sephora, celui-là. Il a l'air vraiment beau. Oh, wow ! Je vais garder, même si j'en ai un MAC qui ressemble. J'aime bien quand c'est rétractable. Les MAC, ils sont pas rétractables. Est-ce que vous vous rappelez de cette marque ? Mais comme je vous dis, je les ai jamais testés. Je les ai jamais triés. Je pense que celui-là... Celui-là, c'est sûr, je l'avais dans l'appartement que j'avais avant celui-ci et j'ai emménagé ici en 2016. Donc, du coup, celui-là, je l'avais acheté... Regardez, la mine, elle est blanche. Il marque même plus. Mais c'est un peu le même que Sephora. Je vais m'en séparer, mais ça me rappelle des bons souvenirs, tout ça. Ah, j'en ai un KVD qui ressemble au Sephora. Attendez. J'ai beaucoup utilisé apparemment. Ah ouais, c'est la même chose. Écoutez, c'est pas lequel je garde. J'ai envie de garder les deux quand même. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que le KVD, il est un peu plus foncé. Donc, je vais donner le Sephora. En plus, il est neuf quasiment. Donc, au moins, ça pourra servir à quelqu'un. L'autre, je l'ai déjà utilisé. Ensuite, attendez. Ça, je vais garder KVD. Je sais même pas s'ils se font encore, ces crayons-là. Les LH Cosmetics aussi, je les garde sur tous. Parce qu'il n'y en a pas non plus beaucoup. Et je trouve que les teintes, il n'y a aucun doublon. Donc, ça, je vais garder. Ensuite, on va regarder les Anastasia. Puisque je ne vais pas tous les garder. Mais il y en a que j'utilise très souvent. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'on a. Oh, waouh. Lui, je m'en rappelle trop. Le Doze. Ça n'existe plus, le Doze, je crois. Il y en avait un que je mettais tout le temps. Mais je l'ai perdu. Vous vous rappelez ? Je vous en parlais tout le temps. C'était trop chiant. Il était tout le temps en rupture, du coup. Celui-là, il était joli. Ouais, celui-là, je vais le garder. Parce que c'est quand même particulier comme couleur. Et j'en retrouverai pas d'autres comme ça. C'est le tout cool. Mais trop bien. Alors, les Anastasia, du coup. Ah, il y en a beaucoup quand même. Ah ! Regardez-le là ! C'est de lui ! Ah, purée. Mais je crois que j'en ai plus. Ouais, voilà, il ne me reste que ça. Oh, je suis triste. Il était trop bien. C'est le Cajol. Est-ce que vous vous en rappelez ? Est-ce que vous étiez là ? Il était trop bien. Oh là là. J'aime trop. Bon, je vais le garder. Même si je pense que je ne le remettrai plus. Vu qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Alors, les Anastasia. Déjà, je vais garder ceux que je mets tout le temps. Donc, c'est le Muted Mauve, normalement. Qui doit peut-être quelque part. Voilà. Lui, je vais le garder parce que je le mets très souvent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce que je les garde tous ou pas ? Ils sont encore vendus peut-être. Je ne sais pas. En vrai, c'est des crayons bois. Ce n'est pas ce que je préfère, les crayons bois, en vrai. Je vais regarder celui-là. Enfin, les crayons bois. Les crayons qui se taillent, je trouve que c'est un peu chiant. Mais en vrai, j'ai quasiment que des crayons qui se taillent. Donc, lui, par exemple, je ne sais pas. Je ne trouve pas incroyable. Celui-là, je vais le donner. Tout ce qui est rouge, par exemple, je sais que je vais trouver ailleurs. Donc, pas obligé. En plus, c'est grand. Je préfère garder des petits comme ça, vous voyez, dans le sac. C'est quand même... Ça prend moins de place. A lui, voir. Non, lui, vous voyez, je n'aime pas du tout. C'est vraiment une teinte qui est trop chaude, je trouve, pour moi. Je vous ai changé de place. Ça, c'est plus simple pour moi que de me pencher trop. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, l'Anastasia. Hazelnut, je crois que ça a envie de le mettre. Quoique, apparemment, non. Non, il est moche. Ça, je n'aime pas. Peut-être lui. Mocha. Je ne l'ai jamais mis apparemment. Punaise, ils sont tous orange, quoi. Au burn. Au burn, c'est intéressant comme teinte, je trouve. Ça, je ne vais pas aimer du tout, c'est sûr. Je les trouve difficiles à fermer, ces crayons, parce que comme ils sont carrés, c'est un peu chiant. Ça, c'est Chai. Est-ce que Chai ? Ah, Chai, c'est intéressant aussi. C'est un marron rouge un peu, je vais le garder. Ensuite, Dusty Rose. Il me semble que celui-ci, je le mets souvent. Ouais, Dusty Rose, je vais le garder. Rosewood. J'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous, non ? Rosewood, je garde. Ah, Deep Top, lui, ça m'arrive de le mettre. Je l'aime bien. Il est très beau celui-là, je le garde. Ensuite, je ne l'avais pas vu, j'avais deux foncés comme ça. Attendez, il y a un foncé là. Ceux-là, je ne garde pas, je vois direct que je ne vais pas aimer. Donc tout ça, je l'ai donné. Et eux, ils sont foncés. On va regarder. Donc ça, c'est la teinte Malt. Ah, Malt, il est intéressant. Je vais garder la teinte Raisin. Raisin aussi, je vais garder. Il est assez neutre. Et ça, c'est la teinte Blackberry. Je pense que je vais garder aussi Blackberry. Ouais, je vais garder. Je crois que je ne l'ai jamais mis du coup. Ok. Ah, ça, je l'avais acheté à Saint-Tropez. C'est un Yves Saint-Laurent. Je pense qu'il n'existe plus. Je mettais un Yves Saint-Laurent de cette couleur quand je travaillais à Saint-Tropez. J'étais allée l'acheter en face de la boutique. Je l'aime trop. J'en ai un qui ressemble maintenant, mais je vais le garder parce que j'avais dépensé une fortune là-dedans. Donc je le garde pour le moment. Ça va, les crayons, ça ne prend pas trop de place. Les Charlotte Tilbury, je vais les garder aussi puisque je crois que je n'en ai pas beaucoup. Ah, il y a un autre Anastasia là. Parchment. Je n'aime pas. Ça, je garde. Ah, un Doze encore. Delight. Je crois que je ne l'ai jamais mis celui-là. Du coup, je l'ai donné. Donc Charlotte Tilbury, du coup, je n'ai que ça. Enfin, là, j'ai un KVD que je garde aussi. Non, voilà. Je n'en ai pas beaucoup, mais normalement, je n'en ai pas un rouge. Enfin, un rouge un peu comme l'Yves Saint Laurent, un rouge orangé un peu. Non, écoutez, je ne le vois pas. Je vais peut-être le trouver après. Mais en gros, j'ai Pilotalk, le classique, et Iconic Nude. Iconic Nude, je l'aimais souvent. Je vais peut-être regarder. J'allais dire, je vais regarder les Cowerpop, mais c'est ceux que j'ai le plus. Donc ça va être... Je vais peut-être faire toutes les autres marques avant, comme ça je regarde ce qu'il me manque. Et je vais garder. Bah, attends, un autre Charlotte Tilbury. Iconic Nude, un autre. Ah, j'en ai deux. Je ne vais pas garder les deux. Je vais regarder le plus grand. Alors, qu'est-ce que je disais ? Je vais regarder les autres marques. Donc là, écoutez, pour l'instant, j'ai ça. C'est quand même pas mal. Je sais qu'il y en a des Cowerpop que j'utilise souvent. Je vais les mettre de côté. Bah, je vais peut-être les prendre direct, si j'arrive à les trouver. Parce que... Boy Stone. Ça, je le mets souvent, je l'aime bien. Celui-ci. Donc ça, je le garde, c'est sûr. Il y en a un qui s'appelle normalement Cool BFF ou BFF. Bah, t'es cool BFF. Je suis trop forte. Celui-là, je l'aime grave. Ensuite, on a BFF. Je suis trop forte. Hop, celui-là aussi, je le garde. Ensuite, BFF3. Je ne sais pas si je l'ai déjà mis. Non, jamais. BFF3, je n'aime pas du tout. Je le trouve horrible. Brink. Non, je n'aime pas. Par contre, le orange là que j'ai essayé tout à l'heure, je vais le garder. Parce que je n'en ai pas des oranges là pour le moment. Et je crois que je n'ai pas de rouge rouge non plus. Donc, je vais voir dans quelle marque je garde le rouge. J'aimerais bien que ce soit une marque où il existe encore. Il y a un autre Anastasia là qui s'est perdu. Horrible. C'est la teinte Sandstone. J'aime trop les foncés apparemment. Oh là là, j'aime bien. Je garde des gens les 50, je sais. Mais ils sont tous des nuances un peu différentes. Mais quand même, on dirait qu'il est foncé alors qu'il n'est pas du tout foncé là. Je ne vais pas le garder celui-là. Regardez, on va voir ce rouge là. Waouh ! Trop beau celui-là. Là, je garde et je regarde par rapport à lui. Il doit être un peu plus orangé. Ouais, un peu plus orangé celui-là. Je vais garder aussi. Ah, ça aussi, je garde. Je suis quasi sûre. Ouais, ça j'aime beaucoup. Ça, c'est assez particulier aussi comme couleur. Il est beau aussi. Je vais le garder. Il y a des cheveux de perruque. On dirait qu'il est foncé, mais il n'est pas foncé. Il y a ça, ces trucs-là, je garde là. Oh merde ! Je vais le garder, celui-là. Ensuite, est-ce que j'avais un vrai rouge ? J'aimerais bien avoir un rouge un peu foncé comme ça. Ça ou là, j'en ai d'autres. Je vais regarder. Lui, il est rouge. C'est un rouge bleuté. Je vais garder rouge bleuté. Et là, c'est un rouge un peu plus foncé. Je vais peut-être le prendre. Lui, c'est quoi ? J'aime trop les rouges comme ça pour l'été. Je me regarde s'il ne sait pas des... Ouais, full speed, full speed. Je l'ai déjà en double. En fait, j'en ai en double. Et oui, parce qu'à chaque fois que je reçois, je les range et je vérifie pas parce que c'est trop l'enfer de vérifier. Surtout les Colourpop parce que j'en ai beaucoup. Est-ce que j'en garderai pas un comme ça ? Parce que du coup, je les enlève tous. Mais... Ah, il y a un rouge brique là. C'est pas mal ça. Je vais garder. Ensuite, j'ai un marron. Ah, il est beau lui. Je le garde. Ah, celui-là, j'aime bien. Au snap. Je le mets souvent aussi. Celui-là aussi. Mais est-ce que j'en ai pas déjà 50 des comme ça ? Si, hein. Ah, c'est la teinte On Ice. Je le mets aussi souvent celui-là. Je vérifie juste que je l'ai pas déjà On Ice. Si. J'en étais sûre. Regardez. Je vais garder le plus grand. Oh là là. Ah, faut que je vérifie que j'ai pas gardé des doublants. Ah, moi, c'est un bouchon tout seul là. Pour l'instant, de color pop, j'ai ça. Mais est-ce que vous voyez ça et ça, c'est pas les mêmes ? Normalement, Full Speed et Frenchie. Non, c'est pas les mêmes. Normalement, là, j'ai pas la même chose. Et peut-être que je garde un peu des nudes. Genre BFF. Ah bah alors, attendez. Je vais regarder parce que du coup, je vais me garder le plus grand. C'est la même chose. Si j'ai un deuxième coup de BFF, ça m'arrangerait en vérité. Parce que je le mets quand même souvent. Lui, il est très pâle. Je vais garder parce que j'en prends pas beaucoup des pâles. En général, je fais rarement mon contour avec des pâles. BFF. Bipper. Est-ce que Bipper, il est beau ? Oh, Bipper est beau ! J'adore. Je garde. Ah, attendez. Je suis tout seul. Voilà. Ah, ça, c'est un houdreur. Un marron foncé. Mais je pense que j'en ai déjà. S'il est neuf. Ah, lui, apparemment, je le mets souvent. Je l'ai beaucoup taillé. C'est au snap. Mais je crois que je l'ai déjà du coup. Oui, je l'ai déjà. Voilà. Bon, je pense que pour Colourpop, je vais arrêter là. Tout ce qui est Lime Crime, je ne vais pas les prendre parce que ça n'existe plus, je pense. Et il y a les Houda, je crois. Les Houda, je vais regarder. Mais je ne suis pas sûre de les garder. Quoique, elle les a relancés, je crois, il n'y a pas longtemps. J'ai reçu un envoi. Donc, peut-être que ce serait judicieux. Ouais, en fait, je ne sais pas pourquoi. Lui, c'est peut-être un ancien Kajin parce qu'il n'est pas pareil que les autres. Ah, il y a un deuxième cool BFF. Je vais me le garder. Parce que lui, je l'aime vraiment bien. Ah, lui, ça peut être pas mal un peu orangé. Parce que c'est vrai que je n'en garde jamais. Donc, je pense que je vais le prendre. C'est la teinte Atta, oulala, Another Round. Colourpop, toujours. Un Houda, punaise, mais les... Ah, non, c'est pas Houda, ça. Je crois que j'ai tous les Houda, là. C'est quand même des teintes très nude, hein. Je pense que j'ai déjà ailleurs, en vérité. En plus, elle fait souvent des teintes qui ne me vont pas. Ça pourrait m'aller, mais je pense que je ne vais plus les donner, en vérité, ceux-là. Bon, là, je pense que je vais m'arrêter avec les crayons. Parce que je vérifie juste qu'il n'y en a pas un genre que j'ai oublié. Tiens, il y a un Houda encore là. Un que j'ai oublié, style un Mac ou un truc comme ça. Mais je ne crois pas. Voilà ce que je vais garder en crayon. Franchement, j'ai bien réglé, hein. Je suis contente. Je sais que j'en ai dans les autres étages qui sont mal rangés, donc je vais pouvoir les mettre là. Mais au moins, j'ai un peu de mou. Et là, je vais pouvoir mettre, du coup, autre chose. Voilà ce que cet étagère donne. Du coup, j'ai laissé ça vide. Là, il y a ça vide. Je verrai si je mets des pots devant. Mais pour l'instant, comme je n'en ai pas besoin, je vais laisser comme ça. Et là, je vais passer à ça, donc. Là, j'ai un pot, vous voyez, où il y a des produits lèvres et pas que. Mais du coup... Voilà. Jour 4 ! Écoutez, je pense qu'on va y arriver. Hier, j'ai dû partir un peu en catastrophe. Donc là, attendez, je ne sais plus trop où j'en suis. On va finir tout ce qui est... Bonjour, Corny ! Corny nous a rejoints. Oui, parce qu'elle m'entend parler. Elle s'est dit comment ça se fait, à qui elle parle. Ce n'est pas à moi. Inadmissible. Je ne comprends pas. Oh, wow ! Vous voyez son doux visage. Regardez comme elle est belle. C'est tellement belle. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que... En fait, je vais vous montrer là. Vous voyez, j'avais une étagère, donc, lèvres. Là, c'était yeux et lèvres mélangés, parce que j'avais fait de la merde. Jeux et lèvres. Et en fait, je pense que je vais faire toutes les lèvres en même temps. Comme ça... Je ne te dérange pas ? Comme ça, je vais remplir. Et je pense que cette étagère, je vais la transformer en lèvres. Comme ça, j'aurai lèvres, lèvres, yeux, yeux. Puisque là-haut, c'est des trucs qui ne vont pas trop bouger. Déjà, je vais enlever tous les mascaras, parce que j'en ai trop. Ils sont tous par-dessus. Tous casse la gueule. Tous les trucs yeux qui sont mal rangés. Et je vais déjà les mettre de côté, parce que j'ai des trucs en double. Bref. Je vais tout sortir et prendre les produits lèvres, parce qu'effectivement, là-dessous... Oh, pardon ! Il n'y a pas avec moi. Il n'y a pas avec moi. Non, il n'y a pas avec moi. Il y a des produits lèvres, produits yeux mélangés. Donc, je vais faire le tri entre tout ça et produits. Ça, c'est yeux, ouais. Tu vas rester au milieu comme ça, mon chien ? Je ne vais pas les mettre là. Vous savez, là, c'est mon tas pour les yeux. Je vais les mettre regroupés ici pour le moment, parce que je vais certainement changer quelques produits en me prenant des neufs, puisqu'il y en a qui sont ouverts depuis un moment. Donc, voilà. Ce que je voulais dire. Il y a sourcils. Ça, c'est visage, par exemple. Ce truc-là. Là, c'est pareil. J'ai encore des mascaras. Oh, lui, il était trop beau ! Je ne l'ai pas utilisé cette année, parce que j'avais le Yves Saint-Laurent. Mais lui, il était trop, trop beau. J'avais... C'est celui que je mettais l'année dernière. Pour l'instant, je vais les mettre là. J'ai encore des mascaras. Je n'ai pas besoin de tous ces mascaras. On n'a pas besoin, Corny. On est d'accord. Mais parce que ce n'est pas fini. J'ai encore ça. J'ai encore ça. J'ai encore ça. Moi, qui manquais de mascara, à un moment donné, je peux vous dire, je ne manque plus du tout de mascaras. Voilà. C'est ça que je voulais, qui était vraiment tout dessous. Donc, des produits lèvres. Penelo. Nous allons donc venir trier. Déjà, je ne comprends pas pourquoi j'ai deux fois le même. On est bien d'accord ? Penelo, c'est complètement débile. Qu'est-ce que tu en dis ? Tu en veux un, c'est ça ? Tu veux mettre pour repulper tes lèvres ? C'est vraiment le même. J'ai cherché la rêve depuis tout à l'heure. C'est vraiment celui-là. Donc, ça, je vais en garder un. Pas la peine d'en avoir deux. Ça, je garde. Mais après, tout ce qui est les gloss clairs comme ça. Bon, à force de tous les donner, peut-être que je vais en manquer. Je vais peut-être garder le MAC. Parce que ça, je suppose que ça n'existe plus. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça, je l'avais gardé parce que je le trouvais trop beau. Mais en fait, je ne l'ai jamais mis. Donc, je vais donner tout ce que je n'ai pas mis cette année. Je vais donner. Ah, il y a une Lip Oil transparente. Non, en fait, je vais donner le gloss MAC. Vous savez pourquoi ? Parce que j'en ai d'autres, en fait. Et j'ai la Lip Oil Kylie aussi qui est transparente. De toute façon, on va refaire un autre round de tri. Et ça, vous voyez, ça fait quand même partie des choses qui iraient bien dans cette petite trousse de reliques. Parce que ce sont quand même des gloss que j'aime beaucoup. Mais que je ne mets plus trop. Mais vous voyez, ils avaient quand même des très, très belles textures. Celui-là, il est sublime. Tu veux sortir de là ? Non. Tu veux rester là ? D'accord. Ça, pareil, c'est trop beau. Donc, je ne sais pas. Je pense que malheureusement, là-dedans, ça ne tient plus. Donc, il va falloir que je prenne la décision de les donner parce que je ne vais pas les garder. À part celui-là, je pense que je vais le garder. Mais en même temps, je crois que je l'ai regardé il n'y a pas longtemps et il est un peu... Ah non, quoi que. Bon, allez, celui-là, je le garde. Vas-y, tu peux y aller. Vas-y. Allez, vas-y. Voilà. Ah non, mais t'es chiante. Donc, vous voyez, malheureusement, je pense que ça, je ne vais même pas donner et je vais le jeter. Je pense qu'ils sont tous périmés depuis. Mais ils étaient super bien. Ces gloss-là, regardez, il est trop beau. Les paillettes sont trop, trop belles. Oh là là, ça me fait de la peine de les... Waouh ! Il est beau, lui. Je ne l'ai jamais aimé. Il y avait des roses, des roses pâles et tout. Ils sont peut-être ailleurs parce que j'ai dû les mettre. Mais lui, je le mettais quand même souvent. Donc, je pense que celui-là, je le garde. Mais tout le reste, je vais donner et puis... Bon, sauf les trucs comme ça qui sont complètement déphasés. Ça, je vais jeter. Mais le reste, je vais donner. T'as pris quoi ? Montre, t'as pris quoi, Corby ? Putain, je viens de me retourner l'ongle là. Oh ! En nettoyant cette merde-là. Oh putain, ça me fait trop mal. En fait, là, vous voyez, il y a de la terre sur mon pantalon. C'est parce que j'ai promené Pénélope et qu'il pleut et on est allé dans un endroit où il y a de la terre. Donc voilà, c'est comme ça. Et ça restera comme ça jusqu'à ce soir. Alors, ce qui est bien dans ces petits trucs-là, c'est qu'il y a des petites boîtes qu'on peut... Des petites boîtes, des petits compartiments qu'on peut mettre comme ça sur ces parties-là. Mais on peut les enlever aussi. On verra ce qu'on en fait. Allez, on continue les produits lèvres parce que non, ça n'est pas fini. On va peut-être pousser un peu ça. J'ai acheté ça sur Valentino parce que sur la pub, il était beau mais en fait, je suis un peu déçue. J'ai l'autre aussi, j'aime ou pas. Mais bon, bref, je vais le garder parce que... Oh, bah super. Parce que je viens de l'acheter. Donc là, ça aussi, je garde. Je le mets quand même pas mal. Ah oui, mais ça, donc je l'avais acheté aussi cet été en même temps que l'autre que je vous ai montré la dernière fois. Je ne sais plus comment ça soit. Oui, c'est comme ça et comme ça. Ah oui, Milly, je l'aime bien. Je vais garder. Ensuite, j'ai un Yves Saint-Laurent ici. Bon, cette couleur-là, je ne mets pas donc je vais donner. En plus, il est neuf. J'ai tous les Maybelline-là. Je vais tous les garder, ceux-là. Pas forcément dans ce pot donc je vais juste les mettre de côté. Je vais mettre le pot également de côté. Ensuite, j'ai ça. Je pense que je peux m'en passer. L'huile House Lab, je crois que j'avais bien mais je vais la garder. Ça, pareil, je le garde parce que je l'aime bien. Les deux nouveautés gloss, enfin les deux dernières teintes que j'ai reçues en tout cas de Maybelline, je garde. Ça House Lab, je garde. Et ça, oui, ça je vais garder. J'aime bien de chez Guerlain. Ensuite, là, on a plein de crayons à lèvres encore comme si on n'en avait pas assez. Là, c'est la teinte Carmela. Je vais regarder dans ce que j'avais gardé là tout à l'heure du coup. Je ne l'ai pas en d'autres donc je le garde. Et là, dans les crayons, alors c'est des rares beauties. Je vais regarder ce que je garde, ce que je ne garde pas. Vous croyez qu'on avait fini avec les crayons à lèvres ? Moi aussi, je le croyais. Eh bien non. Je ressors mon peu crayon à lèvres. Vous avez vu, je ne sais plus si j'avais filmé ou pas, je ne crois pas hier. J'ai mis tous les fantastiques LH Cosmetics là et les gloss et d'autres trucs LH Cosmetics aussi ici. Bon, j'ai quand même encore de la place pour les crayons mais je ne vais quand même pas tout garder parce que ça ne sert à rien. Déjà, je vais regarder le Natasha Denona s'il est bien. Je pense que ça, j'ai déjà. Donc, je vais donner. Ce n'est pas une teinte particulière. Et là, les rares beauties, alors honnêtement, je ne crois pas que c'est nécessaire de garder honnêtement parce que j'ai l'impression quand même que j'ai déjà toutes ces couleurs mais je pense quand même que je vais en garder certains pour les vidéos. Ça changera un peu. Vous voyez, les marques. Peut-être garder ceux que j'ai déjà essayé, c'est-à-dire ça, apparemment. Enfin, de toute façon, ceux que j'ai déjà mis, c'est ceux que j'aime bien. Donc, je pense que c'est ceux que je vais garder. Vous voyez, ça, je n'ai pas mis ça non plus. Je crois que j'en avais utilisé que deux parce que je n'étais pas fan, fan des teintes en vérité. Ouais, OK. Bon, je n'en garde que deux. Et ensuite, les color pop, je crois qu'on peut s'accorder sur le fait que je ne vais pas les garder. Voilà, écoutez, ça, c'est fait. Ensuite, nous avons ici des produits. Ah oui, Grandelipsa, je crois que je vais garder. J'aime bien. le Nude Glow Mario et le Rose et le Pink Glow, pardon. Et ça, je crois que, du coup, je l'avais un peu en double. Voilà, je l'avais reçu. Ah non, mais ce n'est pas le même. C'est le rose. Ah, ben non, je ne l'ai pas en fait. J'avais acheté que Pink et Nude et les j'ai reçu le rose. Ah ben, ça m'arrange. Écoutez, tant mieux. Ah, là, il y a un autre crayon rare. Bon, je vais le garder. Écoutez, apparemment, je l'ai déjà utilisé. Et là, normalement, c'est que des teintes qui sont uniques puisque c'est moi qui les ai achetées. Et ouais, ça, c'est la même teinte, mais ce n'est pas le même fini. Donc, je garde. Et celui-là, bien sûr, je le garde. Je l'aime beaucoup. C'est de chez Pat Magrass. C'est la teinte Nude Venus. Je le mets quand même assez souvent. Et là, on a des produits. Alors, je ne vais pas garder parce que ça... Ah, peut-être lui, je garde. Lui, je le trouve beau. Oh oui, ça, je vais garder. C'est le Locked Kissing de chez MAC en teinte stoïque. J'espère que ça existe encore. Quoique, en vrai, les teintes sont pas mal. Celui-là, il est beau. Bon, j'ai l'impression que j'en ai 50 des comme ça, en vérité, mais il est beau quand même. Franchement, il est joli, lui. C'est la teinte Gutsy. Je le garde. Et je vais peut-être prendre lui. Je ne sais pas si ça va m'aller. Les nudes, ils ont l'air un peu foncés pour moi. Non, je ne vais pas garder. Les autres, là, je vais donner. Ça, c'est pareil. Je vais garder que le noir. C'est de chez KVD. C'est la teinte Black Briar. Ça, je donne. Et ça aussi, je vais donner de chez KVD. Allez, deuxième fournée, là. Le baume Summer Fridays. Je vais garder. Ça aussi, de chez Guerlain. J'aime bien. Le Superstay MAC Ink. Celui-ci. Est-ce que je l'avais déjà ? Je ne sais pas si c'est... Ah non, ce n'est pas le même. Ah merde, ça ne rentre pas. Ah si, ça va. Ensuite, tout ce qui est palettes, comme ça, ça, je vais garder parce que c'est trop utile. Donc ça, c'est les palettes d'Anessa Myrix. Normalement, je les mets dans mon kit pro, mais j'avoue que je les garde quand même ici et puis je les prends au cas où. Ça, c'est la palette Makeup by Mario. Je trouve ça très, très utile. Je garde. Alors ça, ce n'est pas des lèvres, d'ailleurs. Donc je vais peut-être les changer de place. C'est les palettes d'Anessa Myrix. C'est trop bien. Donc ça, évidemment, que je garde. OK. Ensuite, j'avais acheté ces gloss-là sur P.Louise qui avaient l'air jolis. Le packaging, je n'aime pas trop, mais en fait, je suis un peu déçue de tout. Donc je pense que je ne vais pas les garder. En vérité, ça ne me servira à rien. Il y a peut-être lui. Il n'y a que lui peut-être que je vais garder. Celui-là, il est beau. Vraiment avec des paillettes un peu argent, blanches, un peu de toutes les tailles. C'est la teinte Shooting Stars. Donc je pense que je ne vais garder que lui. Mais les deux autres, là, franchement, j'ai été un peu déçue, défini et tout. Ceci dit, l'huile est assez jolie. Il y a des paillettes un peu multicolores, mais je ne suis pas transcendée. de quoi ? Ça, de chez Rame Beauty, l'huile, je peux donner. J'en ai d'autres maintenant. Ça n'a rien de garder. Et ça, c'est tous les lip blushs ou la beauty. D'ailleurs, j'ai leur petit copain quelque part là-bas. On verra après. Est-ce que je les garde ? Franchement, je ne sais pas. Déjà, ça, ça, c'est non. C'est très moche. Enfin, c'est très moche. C'est très moche sur moi. Ça, je le garde parce que je l'aime bien. Mais lui, par exemple, ça, vous voyez, je n'aime pas du tout sur moi. Donc ça, je vais donner. Et ça, ça non plus, je n'aime pas du tout. Donc ça, je vais donner aussi. Le rouge à lèvres Chanel, celui-là, je le garde. C'est la teinte 206. Et j'ai celui-ci de Yves Saint Laurent. Et celui-là, je pense que je vais les donner parce que j'en ai déjà plein des comme ça. Il y en a un autre ici. Pareil. Je pense que je vais le donner. Ensuite, j'ai... Attendez, il y en a qui se cachent là-dessous. On a tous ces trucs-là qui ressemblent au Bene Tint de chez Gleason Cosmetics. je vais donner parce que franchement, je n'utilise pas trop. Le rouge à lèvres qui de Martine Cosmetics et NYX en noir. Ça, je garde. La Lip Oil Fenty à la cerise, je garde. Et là, on a les produits... Enfin, les Lip Oil Jaclyn Cosmetics. Je vais toutes les donner parce qu'elles ont fait leur temps. C'est bon, maintenant, j'en ai d'autres. Les crayons, c'est pareil. Je vais les donner parce que c'est bon, j'en ai 50, surtout en nude. Et pareil, les liquides mat en vérité, bon, j'en ai plus trop des liquides mat finalement parce que je les ai quasiment tous dégagés. Vous vous rappelez, les Anastasia, il ne reste que ça, un liquide mat. Mais bon, franchement, déjà ça, je vais mettre de côté. Je vais regarder avec ce qu'il reste. Et celui-là, sous mes fesses de chez Makeup By Mario. Je suis contente, c'est la teinte bare donc ce n'est pas la teinte rose encore. Du coup, en Jacqueline, j'ai tout ça. J'avais mis les crayons à côté avec. Est-ce que je garde ? Je ne sais pas. Je vais garder les teintes que je mets tout le temps. Donc, les teintes que je mets beaucoup en été, c'est genre celle-ci. C'est la teinte strawberry cake. Donc, ça, je vais garder. Mais après, il y en a, ça, je la mets aussi. Je la trouve vraiment très belle celle-ci. C'est la teinte yes bitch. Donc, ça, je garde. J'ai peut-être même gardé celle-ci un peu framboise. Attendez, je ne sais pas. Vous allez voir que je vais donner tous mes... Ah oui, si, j'aime bien ça. Donc, ça, je garde aussi. Je vais donner tous mes liquid mats et je vais avoir envie de mettre que ça, bien sûr. Mais vous voyez, il y a plein de trucs que je ne mets pas. Je n'ai pas du tout mis cette année. Donc, j'ai envie de dire, je vais donner. Tant pis, je donne tout. Je donne tout. Du coup, je ne garde que les trois là. Maintenant, on a encore un Superstay Matte Ink mais du coup, ça ne rentre plus. Ça ne rentre plus du tout et je ne peux pas enlever le petit machin là au milieu. Non, là, je ne peux pas. Donc, là, du coup, je n'ai pas envie d'enlever une teinte et ça ne rentre pas. Vous avez vu, j'ai mis les rhodes ici aussi. Tant pis, je vais les mettre ailleurs. J'enlève ça et voilà. Hop, on verra ce que j'y mets après. Là, j'ai des Kylie que j'avais gardées parce que c'était des teintes un peu particulières. pour rappeler cette teinte-là, khaki et tout. Je pense que je vais m'en séparer maintenant parce que je ne les ai pas mis cette année. Pareil, ça, Charlotte Tilbury, je ne l'ai pas mis non plus. Là, j'avais gardé un peu des trucs random. Ah ouais, cette huile à lèvres-là, elle était trop belle de chez Clarins. Merde, j'ai plein de trucs dans les mains du coup. Elle est trop trop jolie. Je ne sais pas si je garde ou pas parce que j'ai l'impression que j'en ai déjà qui ressemblent. Ah, je pense que je vais la garder. Je la trouverai vraiment belle. Colourpop, trop beau. Regardez. Il est magnifique. Il est magnifique par-dessus un gris ou un... Je vais garder même si je ne l'ai pas mis cette année. Là, j'ai des Fenty mat. Il y en a celui-là aussi. Je pense que je vais garder ça du coup. Après, j'ai des trucs. ça, je garde. Ça, je ne garde pas. Ça, je ne garde pas non plus. Ça, je ne vais pas garder non plus. Tous les trucs que je n'ai pas mis et que j'hésite. Ah, il y a lui. Je garde des trucs et j'ai tellement de choses que je ne me rappelle même plus de ce que j'ai. C'est abusé. Il est beau quand même. Il est beau. Il est beau. Je vais garder. J'en ai 50, des comme ça. Bon, on refera un tri après, ok ? J'ai... Ah ouais, le couvrant, cela, j'aime trop. Il est vraiment joli sur les... Il fait... Il est vraiment moche dans le tube mais sur les lèvres, il est vraiment beau. Mais j'en ai plein. C'est pareil pour ça de chez Dior. Je l'ai mis une fois, je pense. C'est abusé. C'est le lipglow. Bon, je vais quand même le garder, celui-là. Celui-là, je vais donner. Oh, waouh ! De chez Colourpop, c'est un... Ah, c'est un liquid matte. Il est un peu... Un peu pourri. Dommage. Après, j'avais ça. Ah, j'ai ça de chez Nars. Je ne l'ai jamais mis, apparemment. Ouais, bof. Ce n'est pas pour moi, la teinte. La teinte est belle mais sur moi, c'est trop foncé, malheureusement. Et là, j'ai tous les gloss Fenty que je pense je vais garder quand même parce que c'est des... Quoique, peut-être pas tous en vérité. Non, je vais faire un tri. Je vais faire un tri parce que c'est une tannée à ranger ça. Donc, je vais garder ceux que je mets tout le temps. Sweet Mouse, je le mets tout le temps. Est-ce que je garde le transparent ? Franchement, je pense que j'en ai plein donc non, je ne vais pas le garder. En vérité, je ne vais en garder que trois. Ceux que je mets tout le temps, Fussy, Sweet Mouse et Diamond machin. Diamond Milk. Et les autres, je vais donner en vérité. je n'en ai pas besoin. Il y a le Fenty Glow aussi, le classique mais franchement, ce n'est pas mon préféré sur moi donc je préfère le donner à quelqu'un qui ça fera plaisir. Ah oui, il y a lui que je vais garder aussi. Baby Brut qui était une édition limitée mais je l'aime bien. Il reste ça et après, on en a fini pour les produits... Enfin, on en a fini après, il faut ranger mais je veux dire, il n'y a plus de produits lèvres à tester. Ça, je viens de les acheter quand même, je vais les garder. Après, tout le reste en vérité, ça, je vais garder le noir. Je vais donner celui-là. Je ne sais pas. J'aime vraiment le noir. Je regarde. J'aime trop la teinte. Alors, ah oui, alors, Half Magic. Je crois qu'il y a un côté rose, un côté bleu, je crois. Ouais. Ça, je vais donner. Ça, je vais... Ah, quoique les... Allez, j'en ai plein. À chaque fois, je dis la même chose. Je donne, je donne... Ah oui, il était beau celui-là de chez Martine mais je pense que je vais le donner parce que j'en ai plein maintenant. Pareil, Kiko, je donne, je donne... Ah ouais, vous vous rappelez de cette marque ? Comment ça s'appelait déjà ? Black Moon Cosmetics, excusez-moi. Très, très beau Nightmare, il s'appelle. Ça, je vais le garder Nightmare même si je pense que j'ai... Donc, l'os transparent, c'est bon maintenant. Ça, je donne, je donne, j'ai gardé pendant des années. Enfin, tous les... Par contre, les Black Moon, c'est des teintes particulières. Je vais quand même les garder. Peut-être pas lui mais après, ça... Ah bah, il y a mon Zéro de chez Sugar Peel. Je le garde précieusement, celui-là. Il y en a encore dedans, je crois que non. Ouais, non, il est tout pourri. Il est tout sec. Bon, allez, ajoutez. C'est avec contre-cœur. Ah oui, regardez ça. Ah bah, j'avais un mat, deux mat comme ça. Moi, je vais les donner. Ça aussi, je donne. Là, j'ai les petits... Hop, machin. Ça aussi, j'en ai. Vous avez vu, là, j'en suis à un stade où j'ai vraiment plus envie de me faire chier. Donc, je vais donner, 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 donner. Oh, il était beau, lui de chez Houda, je me rappelle, mais j'en ai d'autres, je crois. Est-ce que j'ai un gris comme ça ? Peut-être pas. Je mets de côté. Je donne, je donne, je donne. Le gris comme ça de chez KVD aussi, il était beau, mais je vais jeter parce que je pense qu'il est sec. Ensuite, ici, nous avons des maracujas que je vais garder parce que c'est des récentes éditions. Celui-ci, pardon, celui-ci, c'est chez Chanel. Ah oui, il était mignon, Hello Kitty. Moi, je vais donner. Je donne, je vais donner. ça peut-être, je garde. C'est comme le lipglow de chez Guerlain. Je crois, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps donc je vais garder. Ça, pareil, chez Fendal Orange, je vais garder. Et ça, c'était les baumes que j'aimais bien, que j'aime toujours bien de chez Fenty. Mais est-ce que depuis, il n'y a pas autre chose qui est sorti de tes peaux, lui ? Mais j'ai un fantastique qui ressemble chez Lidahlberg, je préfère garder. Allez, hop, je le jette parce que c'est un peu vieux. Maintenant, il faut tout ranger. qu'il y a des mats ici. Je vais peut-être mettre tous les mats. Est-ce que ça, c'est mat déjà ? Je ne me rappelle plus. C'est terrible. Je crois que oui, c'est mat ça. Lip Maestro Satin. Donc non, ça doit être un fini satin. Du coup, je vais mettre les trucs que je sais qui sont mats style ça. Je sais que c'est mat. Peut-être que même ils vont tous aller dans un. Oui. On peut dire que ça rentre ? Bon, allez, je vais mettre en deux. Ensuite, ça, ça et ça. En vrai, ça, franchement, je trouve que c'est vraiment pas sympa, pas cool pour ranger. Ça aussi, on n'en a pas beaucoup mais moi, je le garde parce que je l'avais acheté il y a très très longtemps mais je ne trouve pas ça pratique honnêtement. Ça aussi, ce sont des mats. Comme ça, j'ai tous les finis que je cherche. Ils sont là. Juste les Anastasia que je laisse là où je les ai déjà rangés. Mais là, j'essaye de... Ça, c'est tout ce que je vais garder en soi. Vous vous rendez compte ? Là, je mets le deuxième Ouda. Vous avez vu quand même, ça, ça fait beaucoup. Est-ce que ça, ça peut être considéré comme mat d'ailleurs à votre avis parce que c'est mat mais avec un fini pailleté les Dior là ? D'ailleurs, j'ai reçu mon dupe. Il faudrait que je laisse la place. Donc, on va dire oui. Ah, mais c'est chiant à prendre. Non, ça va. Je vais les mettre là. Là, je mettrai le dupe et il me reste 4 places. Ça, c'est mat. Je crois, je crois que c'est mat. Je ne sais plus du tout. On va dire que c'est mat. Ça ne rentre pas très bien. Ça ressort un peu. Et ah, j'ai eux qui sont mat aussi de chez Linda Hallberg. Mais ils ne rentrent pas. Ben non, ils ne rentrent pas. Donc, problème à régler. On va dire que là, on va s'arrêter là. Je vais peut-être mettre les grands derrière comme à l'école. Non, écoutez, pour l'instant, allez, on laisse comme ça. Après, j'ai plusieurs trucs comme ça. Donc là, je peux enlever les boîtes. Les boîtes où je les ai achetées, franchement, je n'ai rien acheté récemment. C'est Mugi certainement ou alors Amazon en ligne. Et c'est en acrylique. Donc, est-ce que je laisse ça ? Est-ce que je ne laisse pas ça ? Ça dépendra de ce que je vais mettre dedans. Je vais prendre toutes les huiles à lèvres. Peut-être que là, je mets toutes les huiles à lèvres. Donc, je vais peut-être retirer ça. On va voir. Donc, j'essaye de classer par marque. Là, je vais prendre toutes les milks. Mais en fait, j'en ai gardé que deux de milk. Ah bah oui, peut-être. Je ne sais plus. Ça pourrait rentrer dans un... Si, ça rentre dans un truc comme ça. Ensuite, je peux mettre tous les baumes un peu comme ça. Le truc SPF là. Ici. Ah, purée, regardez. Ah bah oui. Non, c'est bon. C'est que c'est où j'ai mis tout à l'heure. Ah bah, c'est des mats ça. Mince. Du coup, du coup, on avait ça. Nomad, je vais peut-être enlever les pailletés du coup qui ont un fini un peu particulier que je vais mettre à part. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, parce qu'effectivement, les mats, ce sont des mats. Merde. J'aurais bien aimé que tous mes mats ils rentrent là-dedans en fait. Bon alors, il faut que je retrie. De toute façon, je veux que ça rentre là-dedans. Donc, attendez. Est-ce que je peux peut-être me séparer de lui du coup ? Parce que j'ai quand même des regardés des rouges orangés, j'en ai. Allez. Oh là là, c'est dur. Donc, je vais mettre tous les mats ici. En fait, il aurait fallu que je fasse mon tri, enfin, ma séparation ici. Mais bon. Écoutez, quand on est con, c'est pour la vie. Est-ce que ça c'est mat ou pas ? Je m'appelle plus. Non, je crois pas. Ah mais ça c'est mat aussi. Oh non, mais en fait, ça va pas aller ce que je veux faire. Je vais forcément avoir besoin d'un deuxième truc. Bon, je suis en train de faire là mon tri, du coup, par fini. Ce sera plus simple pour moi de voir quelle boîte va avec quel truc. Là, j'ai classé un peu par fini. Ça va me permettre quand même de refaire un tri parce que je vais pas tout garder en vérité. Là, j'ai mis toutes les lip oil Kylie, lip oil, baume, trucs comme ça. Donc voilà, là c'est des lip oil un peu multimarque, les lip oil Kylie et je vais mettre un peu tout ce qu'il y a à peu près ce fini-là. Du coup, là j'ai toutes des trucs en baume ici. Alors, je vous ai jamais montré ça. Je l'avais acheté pour le packaging quand c'était sorti, je sais pas si vous en rappelez. Si, je vous l'avais montré sur Insta. C'est très très lourd. Vraiment très très lourd et c'est vraiment genre un petit baume un peu insipide. Alors, c'est extrêmement lourd. Quand je vous dis c'est lourd, c'est-à-dire que moi quand je l'ai reçu, j'étais un peu outrée de la lourdeur du truc. À ranger, c'est vraiment un enfer. Mais je pense que c'est ici que ça va aller en vérité parce que je veux mettre tout ce qui a fini un peu baume. Donc, je les ai tous mis ici. Est-ce que je vais tout garder ? Telle est la question. Alors là, c'est plus des baumes un peu colorés. Vous voyez, avec ce format-là. Peut-être que eux, je les mets ici parce que c'est plus des rouges à lèvres baume. Et ça, c'est plus des baumes un peu transparents. Vous voyez, qui rehaussent un peu les lèvres. Donc, peut-être que je les mets ensemble. Ah, pardon, attendez, je me suis trompée. C'est un... Du coup, ça m'arrange. Du coup, voilà, là, j'ai mes trucs un peu lip oil, sheer, trucs comme ça. Là, tout ce qui est ici, vous voyez, avec ce format de stick, ça va dans un tiroir. Donc ça, je vais le mettre de l'autre côté. Quand je tirerai ce côté-là, hop, là, du coup, je ressors mes mats qui sont là. Et les mats, ils sont ici. Donc, je vais finalement pas tout garder. Bon, j'ai mis tous les Maybelline ici. Finalement, ça rentre. Je vais peut-être même faire comme ça. Et je ne vais pas tout garder. Alors, je vais garder ça parce que je viens de l'acheter. Voilà. Ça aussi, je vais le garder parce que je viens... Oh non, ça rentre pas, ça me saoule. Mais vous voyez, les Fenty, là, finalement, je ne vais pas les garder parce que, ben, je ne les mets pas. Donc, je vais les donner. Ça m'arrange. Je vais garder, par contre, les deux Macs ici. Je vais les mettre là. Hop. et ensuite, j'ai Caléidos. Je viens de l'acheter. Maintenant, oui, il est joli quand même. Allez, vas-y, je me garde parce que je viens de l'acheter. Mais sinon, là, il va falloir faire un choix. Entre tout ça, donc, noir, mat, je ne vais en garder qu'un. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 places. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il faudrait que j'en enlève un. Donc, je vais enlever un noir. Attendez, j'ai que ça en mat, du coup. Je crois que oui. Et je vais garder le NYX parce que c'est celui qui a le plus de contenance. Mais le martini, il est bien aussi. Donc là, voilà, j'ai mes mats. Maintenant, j'ai ça. Là, j'ai tous les finis un peu vinyle, vinyle ink, comme les trucs là de chez Maybelline. Par contre, le packaging, il est vraiment gros. Je vais garder, je vais garder toutes les teintes, mais ça ne va pas rentrer là-dedans. Ou alors, c'est gros quand même. Non, écoutez, je vais essayer de les faire rentrer toute l'enfer. Parce que là, je ne peux pas enlever ce truc là en milieu. Donc, hop. Bon, voilà. Ça rentre. Donc là, j'ai tous les finis un peu vinyle ink. Ça, ça ressemble de chez House Labs. Et qu'est-ce que je vais mettre ici ? Alors là, je peux enlever ça. Je pense que je vais mettre ces trucs là, les sortes de transferts là. Alors, je vois que les rares beauty, j'ai gardé tout ça, mais je pense que je vais vraiment me séparer de plein. J'ai mis cela un peu à part parce que c'est un fini un peu genre satin. Donc, je ne sais pas trop où les mettre pour le moment. Et pareil, vous vous rappelez, j'ai gardé des trucs comme ça. Bon, celui-là, je vais le garder. Ça, je n'ai pas besoin de tout garder, mais bon. En vrai, je pense que je vais les donner. Allez. Maintenant, on a des trucs comme ça qui ressemblent. Ça. Et là, de chez Ra, est-ce que j'avais déjà fait un premier tri ? Je crois que oui. Je ne sais pas possible que j'ai gardé tout ça. Parce qu'en vrai, j'aimerais bien que ça, par exemple, je puisse le mettre là. Hop. Ça, peut-être là. Et là, en vérité, ça rentrerait tout. Mais je ne vais pas tout garder. Ça rentrerait, ça rentrerait, mais je sais que je ne vais pas tout mettre. Ça ne dit rien. Je ne me rappelle pas vous avoir testé ça. Et en même temps, ça me dit quand même un truc. Je ne sais pas trop quoi garder parce que ça, je vous avoue que je n'aime pas trop en vérité. Peut-être celui-là, je l'aime bien. Je vais le mettre là. Ouais. Franchement, je n'aime pas trop. Je ne sais pas vous mentir. C'est vraiment pas ce que je préfère. Même sur les lèvres et tout. Je vais peut-être garder le petit rose pâle. Mais après, tout le reste, franchement, je n'ai même pas envie de tester. Je l'ai donné. Du coup, là, il me reste soit deux petits compartiments. Je vais peut-être pouvoir mettre les petits pailletés là, Dior. Quoique. Est-ce que ça va rentrer ? Non, bien sûr. Voilà. Il y en manque un, évidemment. Oh là là. C'est chiant quand ça fait ça. Ça me saoule. Attendez, parce que j'ai ce truc aussi. Je pourrais les mettre là. Comme ça. Je ne sais pas ce que je vais mettre derrière, mais bon. Je vais peut-être mettre ceux-là parce que ça rentre. Oh, bien voilà. Oh là. C'est parfait. Ensuite, là, je vais... Là, j'ai plein de gloss. Est-ce que c'est la peine de regarder ces gloss ? Regardez, ceux-là, ils sont trop beaux. C'est pareil. C'est la même marque que le rouge à lèvres en bite là. Mais pour le coup, ils sont jolis. Ça aussi, c'est très beau. Je garde. Bon, allez. Ça, je donne. D'accord ? Ça, je garde. Ça, je garde. Les Lime Crime, je vais m'en séparer. Ça, je garde. Gloss noir, je garde. Ça, 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 je garde. Gloss noir, est-ce qu'on garde ? Non. On peut mettre du gloss transparent. Ça suffit maintenant. Ça, je garde. Ça, je garde pas. Ça, je garde. Ça, je garde. Ça, je garde pas. Ça, je garde. Hop. Voilà. Allez, on a trié ça. Bon, ça ne rentrera pas là-dedans de toute façon. Mais je peux remplir ça. Ou ça, je suis pas sûre que ça rentre. Non, ça rentrera pas. Mais ça peut rentrer là-dedans. Tous les gloss peut-être là-dedans. Pas une mauvaise idée. Et comme ça, j'ai tous mes gloss en même temps. Je me demande si c'était peut-être pas mieux de mettre toutes ces textures-là, les textures un peu gélifiées. S'il y en avait pas plus que ça. Bon, je sais pas. Bon, écoutez, de toute façon, là, j'ai mis les gloss. Ça restera comme ça. Il y a du mou. Comme ça, je peux en rajouter quand je reçois. Et il me reste du coup toutes les textures un peu gélifiées. Je vais les mettre là-dedans. Je vais regrouper peut-être les sticks de chez Mario. Là, vous voyez, j'avais acheté tous les macs comme ça. Et j'avais acheté le vert aussi. Et le vert, c'est le premier que j'ai acheté. Je ne le retrouve pas. Je sais pas où il est. Ça me saoule. Je vais peut-être le retrouver en rangeant ici. Voilà. J'ai fait comme ça. Et là, on a, ben, regardez tous mes produits lèvres. Voilà. Plus ce qui est déjà rangé là-dedans. Et après, les rouges à lèvres que vous verrez ailleurs. Mais sinon, j'ai bien réduit. Regardez. Là, c'est le sac des produits à donner. mais il est rempli. Donc, je suis contente. J'ai bien, j'ai bien réduit. Finalement, j'ai retiré ça. J'ai mis les trucs ailleurs parce qu'il y avait de la place. Donc, ça donne ça ici et ça là. Il y a de la place. Il y a du mou, etc. Je viendrai rajouter des pots si j'en ai encore qui sont vides. Mais sinon, voilà. Penelo nous a rejoint encore une fois pour nous aider. Pour nous aider parce qu'elle n'est jamais au milieu. Alors, sur une des étagères, il y avait des trucs comme ça. Vous avez certainement dû voir des espèces de petites tours dans lesquelles il y a vraiment des trucs très random que je vais certainement pas venir trier. Donc, je vais déjà tout sortir. Voici donc le contenu. Alors, nous avons vraiment un melting pot. Alors ça, c'était vraiment l'endroit où je mettais tous les trucs que je n'avais pas où ranger. Style, des trucs pour swatch. Vous savez, le truc là pour faire les swatch. je vais garder parce que j'en aurais certainement besoin un jour. Ça, bien sûr, je garde. Ça, vous savez, c'est pour mettre sur les... Je vous en avais parlé, Amazon, truc transparent pour mettre sur les mains pour faire sa palette. Enfin, ses mélanges sur les mains. D'ailleurs, ce que j'aurais dû faire parce que ça ne part plus. Le cut carver de chez P.Louise, franchement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé mais ce n'est pas un produit que j'aime bien et que j'utilise donc je pense que je vais le donner. Ça, bien sûr, je vais garder parce que pareil, je l'utilise, c'est pour les sourcils. Le Brow Balm, pareil, de chez P.Louise, je ne l'ai pas même utilisé. En vérité, j'ai l'impression qu'il est quand même assez descendu mais ce n'est pas un produit que j'aime particulièrement aussi donc je préfère le donner. Ça, c'est quoi ? Cosette. Ah oui, c'est un liquide de mélange un petit peu comme celui-ci mais j'ai celui-là donc je vais garder celui-là. Ça ne sert à rien que je garde celui-là. Ça, c'est un peu le même style mais en gel, ça ne sert à rien. Ça, c'est pareil, c'est un gloss. Ça ne sert à rien que j'en garde 50. C'est pareil de chez OPV d'ailleurs, il est vide. Il s'est ouvert. Ça, c'était les petits peignes franchement très très nuls. Je jette. Ça, c'est... Ah oui, c'est comme le... Ah mais je ne l'ai jamais utilisé. C'est comme le Brow Freeze mais de chez Beauty Bay, c'est peut-être bien. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé donc je vais le garder, on ne sait jamais. Moi, là, j'avais un fard blanc de chez Sugar Peel mais je ne m'en sers plus. Ça, c'était une colle... Ah non, c'est un brogel. Bon, je n'utilise pas les brogels transparents de toute façon, il a l'air mal en point. Il est un petit peu sec, j'ai l'impression. Donc ça, je vais le jeter. Ah, ça, c'est quoi ? C'est un gel Carla Cosmetics Fix Potion. Écoutez, apparemment, je n'ai jamais utilisé. Je vais peut-être le garder. Ça, paillettes, paillettes, enfin, c'est une colle à paillettes, je garde. Ça, The Makeup By Mario, c'est pareil. C'est pour mixer mais il est petit donc je garde. Ça, je vais jeter parce que, vous savez, je les avais aussi en... C'est de Sensorium. Ah, mais... Ouais, non, il est tout dur dedans. Putain, ça sèche trop vite ce produit-là. J'avais les... Ceux qui font bleach. Ça, c'était mon Far Makeup Forever en gardé, que j'ai gardé pendant très longtemps mais du coup, maintenant, j'ai mes palettes avec Sephora donc ça sert à rien. Ça, c'est en petit format la colle à paillettes. Je vais quand même garder parce qu'on sait jamais. Le Brow Freeze, je garde. Ça, la Honey Glue, je garde. Ça, c'est un petit phare pailleté pareil mais du coup, j'en ai plein d'autres maintenant donc je vais le donner. Il est neuf. Et là, j'ai quoi ? J'ai un Gloss Remiutie transparent. Je ne sais pas ce qu'il faut là-dedans mais ça, je vais le donner. Ah oui, un autre phare un peu lumineux comme ça mais vous avez bien vu que j'en ai plein. La Brow Glow, je garde. Ça, je garde bien sûr. D'ailleurs, je vais le mettre avec les gloss. Alors là, j'ai plein de trucs sourcils. Est-ce que je ne les mettrais pas de côté ? Clear Brow Gel, je ne m'en sers pas. Le Brow Setter, par contre, ça, si je m'en sers. La Wax de chez Sephora, vraiment, je ne l'ai jamais utilisé. Là, c'est un mascara pour les sourcils de chez Talika. Je ne m'en sers pas. Je vais le donner. Le Brow Setter en grand format, je garde. Et là, alors j'ai une colle à paillettes de chez NYX, mais comme j'en ai déjà d'autres, vous avez vu, je préfère la donner. En plus, elle n'existe plus. Et là, je n'ai que des produits sourcils, mais je n'utilise pas tout. Je vais les mettre quand même de côté parce que je sais que j'ai d'autres produits sourcils un peu plus hauts, donc je vais les sortir. Allez, là, on a plein de produits pour les yeux, des trucs comme ça. Alors déjà, attendez, je ne m'en rappelais plus du tout que j'avais un truc comme ça. C'est incroyable. Regardez, c'est une petite palette avec une spatule pour faire des mélanges. Je trouve ça incroyable. Bon, ça, évidemment, je le garde. Tout ce qui est... Alors, ça, vous savez, c'est les curve cases. C'est pour le teint, donc certainement qu'il faudrait que je les mette autre part. Mais ça, bien sûr que je garde parce que je les ai achetées il n'y a pas longtemps et que je les utilise. Et d'ailleurs, il en manque une qui doit être de l'autre côté. Et ça, ce sont des petites bases, vous savez, vous devez les connaître parce que je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc ça, je garde évidemment. Et là, j'ai toutes aussi mes palettes, vous savez, pour faire les mélanges. Donc, bien sûr, ça, je les garde aussi. Mais tout ce qui est produit, alors ça, c'est des crayons. Je vais venir le faire après parce que j'ai des crayons encore tout à l'heure là-haut. Là, j'ai tous les crayons aussi. Donc, déjà, ça, de chez LH Cosmetics, évidemment, je vais le garder. Mais normalement, j'en ai trois. Ils sont où les autres ? Je ne sais pas, il est tout seul. Normalement, j'avais tous les autres. Je ne sais pas où ils sont. Bon, bref, de toute façon, je mets de côté ce que je garde. Ça aussi, je garde tous les petits SFX 7. Ça, je les ai eu il n'y a pas longtemps et je les offre pas mal. Donc, je vais garder ça. Alors là, c'est que des trucs pailletés, vous savez, des fards à paupières pailletés. Donc, il y a déjà des Dazzle Stick que, bien sûr, je vais garder. On va voir après avec ce que j'ai de l'autre côté pour trier les couleurs. Mais en soi, ça, je garde. Ça, je garde. Les Twins Flame aussi de chez Danessa, je garde. de chez Half Magic. Bon, ça, déjà, c'est mon liner qui est quasiment fini. J'en ai plein d'avance. Donc ça, je vais le jeter parce qu'il est tout sec. Ah oui, ça, c'était de chez Beauty Bay. Mais je pense que c'est un peu sec aussi. Alors, il y a déjà tout ce qui est Twins Flame. Bien sûr, je garde. Et après, vous savez, j'en ai... Ah ouais, je me rappelais plus que j'avais ça. C'est beau de chez MAC. C'est joli. J'espère que vous voyez bien. Non, là, je me suis rapprochée. Je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il n'y a pas une super lumière. Mais bref, c'est joli, ça, je garde. Bon, après, c'est toujours la même chose, en fait. Alors ça, je déteste le packaging, en vérité. Mais c'est beau. C'est beau. Ça, je garde. Ça, je ne garde pas parce qu'elles sont pas ouf. Franchement, elles étaient plus jolies dans le magasin. Je garde. Ça, je vais garder aussi, je pense. Ouais, c'est joli, ça. Franchement, c'est joli. Je vais garder tous les Armani. Je les garde parce que je les trouve bien. Peut-être pas ceux-là qui sont brillants. Je préfère les mattes chez eux. Donc ça, je préfère les donner. Ça, de Lidlberg. Ah, il est là. Il y en a un là. Ah, et l'autre, il doit être là. Non. Oh, mince. Il est où ? Twins Flame, je garde. Padma Gras, bien sûr, je garde. Et là, par contre, vous voyez, j'ai plein de trucs comme ça. Ils sont tout déphasés. J'aime pas de ouf. Franchement, je vais pas vous mentir. C'est pas ce que je préfère parce que c'est très paillettes classiques et puis vous voyez, ils sont un peu tout déphasés. Donc je pense que je vais les donner. Tout ce qui est les coups de shadow comme ça de chez Beauty Bay, ils n'existent plus. Donc je m'interdis un peu de les utiliser. Je préfère les donner à quelqu'un qui s'en servira, mais ils sont très très beaux. Sachez-le. Si jamais, d'ailleurs, dans la nouvelle collection, je vous avais montré, ils en ont sorti des nouvelles teintes qui sont trop trop belles. Donc ça, je pense que tout ça, je vais donner. Mais je préfère faire de la place. Et là, pareil. Putain, il m'en manque un de chez LH Cosmetics. Ça m'énerve parce que c'est le plus beau qu'il manque. Bref. Ça, pareil, c'est vraiment des anciens trucs qui n'existent plus. Twin Flame, ça existe, mais sinon, tout le reste, là, ça n'existe plus. Donc je ne les utilise plus. Il y a celui-là, peut-être que je vais garder, Eris, parce que c'était vraiment un de mes préférés en termes de paillettes, mais encore, j'en ai plein maintenant des trucs comme ça. Franchement, je préfère le donner. Mais ça, vous vous rappelez quand j'utilisais tout le temps ça, les trucs stylards, là ? C'était incroyable. C'est magnifique. Mais il est tout sec, là. C'est dommage parce que franchement, c'était vraiment très très beau. Donc voilà, tous, c'était les Beauty Bay, mais c'était vraiment les premiers qu'ils avaient sortis. ils ont changé de packaging et tout. Donc voilà, ça, allez, ça, je donne... Oh là là, je suis triste. Regardez ça, j'aimais trop. Ça me rappelle trop des souvenirs. J'utiliserai plus aujourd'hui, mais franchement, c'était très très beau ça. Je l'ai retrouvé, c'est bon. Hop, il était caché. C'est la teinte Delish, trop trop beau. Et là, nous avons tous les crayons. Personne, on est bien d'accord, on a besoin d'autant de crayons. Donc on va les trier. Déjà ça, je pense que je vais garder parce que ce sont mes Colourpop et les Colourpop, c'est ceux que j'utilise le plus. Cependant, il y en a là aussi. Il faut juste que je vérifie qu'il n'y a pas de doublon où je vais mettre de côté pour le moment. Et j'ai là que des foncés noirs, beiges, etc., des basiques. Ça, je pense qu'il est temps de s'en séparer. Vous savez, c'est les trucs pailletés. Bon, mais bon, je pense qu'il est temps de s'en séparer. Je pense que je vais les jeter parce que ça, c'est tout sec de toute façon. Regardez, c'est les pots que j'avais en boutique. Je ne sais pas comment je l'ai eues parce que normalement, c'était des trucs que j'ai dû voler. Non, je rigole. Je ne volais pas les choses mais je veux dire, on a dû changer de pot et je ne sais pas on a dû les prendre. Je ne sais pas comment j'ai eu ça mais c'est les pots qu'on avait en boutique. Voilà, tout ça pour dire ça. Là, j'ai des produits sourcils comme je vous ai dit tout à l'heure donc ça pareil, je vais les mettre là. On s'en occupera après. Et là, j'ai plein de crayons. Donc, déjà, je sais ce que je vais garder. Attendez. Ah oui, là, ce sont des NYX et là, ce sont des LH Cosmetics. Normalement, les LH Cosmetics, je vais tous les garder parce que ce sont aussi mes préférés mais il y a des trucs... Ah oui, oulala, il faut que je vous en parle. Ah bah tiens, je vous l'ai montré un peu plus tôt dans la vidéo ça mais en bleu. Bah du coup, je l'ai comme ça. Bon, je vais le donner. Ça, c'est une grosse, grosse merde. J'avais acheté, vous savez, c'est les fonds de teint colorés que j'aime beaucoup mais en fait, ils avaient aussi des mascaras pailletées. J'ai voulu tester. Franchement, c'est de la grosse dobe donc ça, je vais donner. J'aime pas du tout. J'en ai d'autres derrière que je vous montrerai après. Alors, les LH. Normalement, il n'y a que des LH Cosmetics. Je vois qu'il y a un Martin là, orange. Je vais peut-être le mettre ailleurs parce qu'il y en a en orange normalement, LH Cosmetics. Donc, tous les LH, je les garde. Penelo ou Daphné étaient passés par là. Je pense plus Penelo. Ah oui, j'ai des Martin au milieu. Je veux enlever même le Danessa Myrith là. Je veux garder que les LH là-dedans. Voilà. Donc ça, je garde. Ensuite, là, nous avons des liners. Les liners liquides et tout comme ça, je ne garde plus ça parce que j'ai les liners cake et je préfère les liners cake. Ça, ça a tendance à sécher et tout. Bon là, je les ai... Ah ouais. Ah non, il n'est pas sec. J'allais dire, c'est déjà sec. Du coup, ça, c'est des pelouses. Je les aime beaucoup mais je peux retrouver la même chose, disons, en cake. Donc, je préfère les garde en cake. Et ensuite, j'ai des liners un peu spéciaux. Vous savez, tampons. Ça, je vais garder parce que c'est assez original et je n'en ai pas beaucoup. Donc, je préfère les garder. C'est des... Vous savez, avec petites étoiles, des petits cœurs, l'araignée aussi. Si j'avais su. Hop, j'aurais utilisé. Vous savez, j'oublie tout ce que j'ai. Donc, ça, c'est tout. Des liners tampons. Normalement, ils fonctionnent tous. On est en basseillés. Normalement, oui, il est trop beau. J'aime trop. Donc, oui, ça, je garde aussi. Dedans, il y avait des petits trucs comme ça, Kiko, un liner Martin qui est très très beau. Ils sont très beaux les liner Martin, je trouve. Mais pareil, j'ai les cakes donc ça ne sert à rien. Là, on a des NYX, je disais. Donc ça, pareil, je pense que je vais les donner parce que là, vous en avez aussi avec la petite brosse de ce côté parce que j'ai les color pop. En vérité, j'y vais jamais dans ceux-là parce que je trouve toujours dans les color pop. Donc, ils sont quasiment tous neufs donc je préfère les donner à quelqu'un qui en aura besoin. Ici, on a un peu plein de couleurs de crayons. Je vais regarder ce qu'on a. qui est un autre pot Make Up For Ever. Là, pareil, on a des Norvina mais pas que. Et là, on a plus des gros crayons. Vous voyez, ça j'aime bien donc je vais faire un petit tri après. Et là, c'est pareil, je vais le faire après parce que ce sont des crayons plus dans des teintes basiques. Notamment ça, un marron. Marron, vous voyez, toutes les couleurs un peu foncées comme ça. Donc là, on a un gros crayon qui va là. Ça, et ça, c'est similaire. Donc, hop. Alors là, j'ai plein de crayons un peu holographiques. Vous savez, c'est les chroma pencils de chez Glisten. Je vais vous montrer. Il y a plein de marques qui en ont sorti. Ouh là là, c'est un peu sec. Ouais, je ne sais pas si je vais les garder. J'allais dire, je vais tous les garder parce que... Non, je n'aime pas en fait. Je trouve que les liners sont plus jolis. Ça, je vais donner. Tout ce qui est beige comme ça, je préfère garder. mais là, en fait, je pense que tous ces crayons, je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais garder en fait les foncés un peu, vous voyez, style. Bon, marron, j'en ai plein. Mais vous voyez, les... Bah tiens, Samairix, elle en a sorti aussi des holographiques. Je vais vous montrer. Peut-être, ils sont un peu mieux. Ouais, quoi que. Franchement, ce n'est pas ce que je préfère en crayon. Je trouve que c'est pas ouf. Là, il est là. Je trouve que c'est plus joli quand c'est un peu plus liquide, en fait. Tous les Norvina, finalement, je ne les utilise pas tant que ça. Donc, pareil, je préfère les donner. Ah, ils étaient très, très bien, ces crayons de Marc Jacobs. D'ailleurs, ça revient Marc Jacobs. J'espère qu'ils vont ressortir leurs crayons. Killer Liner. Oh là là, ils sont très, très bien, les Too Faced. Très, 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 très beau. Ça, je garde. C'est très crémeux. J'aime beaucoup, beaucoup la formule. Après, j'ai plein de Urban Decay, vous vous en rappelez ? Je ne sais pas si je ne garde pas, franchement. Franchement, j'aime bien celui-là, mais j'en ai un. J'ai le Avoir, normalement, de chez Linda Albert, qui ressemble. Vous savez que le Avoir, c'était ma... Mon Bench, c'était... Purée, je pense qu'ils ont pris celui-là comme Bench. Regardez, c'est exactement la même chose. Mon Bench pour la couleur Jade, dans ma deuxième palette, le Bench, ça veut dire la couleur de référence et du coup, c'est ce qu'on envoie au labo pour qu'il reproduise la même chose. J'avais demandé ça, mais enfin à paupières. Linda Albert, Urban Decay. Je pense que le Bench, c'était le Urban Decay, parce que le Urban Decay, il existait avant. C'est exactement le même, c'est un truc de ouf. Donc du coup, bon, je vais te donner. Ça, ça n'a rien que je garde de crayons qui sont pareils, surtout que Urban Decay, ça n'existe plus chez nous. J'avais acheté celui-là. Oh là, mais ils sont trop beaux, les crayons Urban Decay, en vrai. Regardez, il est trop beau, il y a des paillettes et tout dedans. Donc je donne, mais je trouve vraiment beau. Alors, là, tout ça, tout ça, là, je vais donner. Ah, il y a le fric. Attendez. Ah non, il n'est pas si beau que ça, celui-là. Il est un peu, un peu brillant, mais pas trop. Vraiment, le vert, c'est le plus beau. Il y a le bleu comme ça. Il est beau, magnifique. Très, 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 très beau. Voilà, bon, ça n'existe plus, Makeup Geek. Si, je ne sais plus. Il y a un blanc, là, KKW. J'en ai plein des blancs. Ah, un violet. Très beau. Très, très beau. Bon, bref, allez, on ne va pas s'extagier sur le feu, les crayons que je vais donner. Je vous ai beaucoup aimé. Merci, les gars. Ceux-ci, ils étaient vraiment bien comme crayon. Ils ne se rentraient pas, mais ils sont vraiment bien. Purée, ils sont crémeux. Ils sont vraiment super. Bon, bref, allez, je me donne. Donc là, on a ça. On a, hop. Là, normalement, je n'avais mis que des crayons, vous savez, beige, noir, marron, enfin, des basiques que j'utilise souvent. Ça, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est It Cosmetics pour mettre sous le sourcil. Je ne me sors pas. Ensuite, on a, alors ça, je m'en sers. Fenty Beauty, le petit, ah ouais, il se casse tout le temps, lui. Non, je n'aime pas, je le jette. Les Houda marrons comme ça. Bon, j'en ai deux, mais je les aime bien. Hop. Le Maybelline, j'adore. Ça, ça a une KVD. Ok. Oula, je crois qu'il a un petit souci. Bon, bah, coup de poubelle, salut. Il Saint Laurent, un Mac, un noir. Il faut que je vérifie mes noirs parce que, si c'est bon, parce que parfois, ils sont finis. Ça, je garde, ça, je garde. Alors celui-ci, de chez Martine, il est vraiment très bien. La couleur, elle est foncée, un peu prune. Je n'en trouve pas beaucoup. Donc, je préfère garder. Est-ce que celui-là ? Ouais, j'aime bien. Ils sont très beaux, les Too Faced. Je les garde tous. Les Maybelline aussi, les Sephora, j'aime beaucoup. Ça, de chez Rare Beauty, pareil, c'est un super crayon marron un peu rouge pour les yeux verts. Il est très beau. C'est la teinte Compassion. Donc, un foncé. Là, on a un Pixi noir aussi. Super créme, un purée. Ah oui, le Cake Pencil, trop bien. Tattoo Liner. Je n'ai que des beige, des noirs. Franchement, je vais les garder parce que je m'en sers beaucoup. Ça, peut-être, eux, je ne les garde pas parce que j'en ai chez Colourpop des, comme ça. C'est des Martin Cosmetics. Ils sont très bien, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Lui, de chez Maybelline aussi, il est beau. Un kaki comme ça. J'aime bien. Hop, ça on garde. En vrai, je vais peut-être mettre un truc sourcil qui s'est glissé. Un LH Cosmetics. Hop. Il y a, alors, je vais garder que les... Est-ce que ça va rentrer, en fait ? Si je mets tout. Non, je n'ai pas envie de mettre tout ensemble. En fait, j'ai envie de garder que les beiges, les noirs et les marrons. Voilà. Et ça, je vais les mettre... Regarde les LH, oui. LH, c'est ici. Et là, c'est tout d'autres crayons. On va les mettre là pour le moment. Ça, ça on garde, ça on garde. Alors, ça maintenant. Donc, les gros crayons. Alors, les gros crayons. Les vifs, je vais tous les garder parce que c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Après, j'en ai qui sont colorés, mais du coup, je ne m'en sers pas des masses. En fait, parce que du coup, je me sers des trucs comme ça maintenant. C'est plus simple. Des bases pelouises, comme vous verrez tout à l'heure. Donc, ça, j'en ai plus trop d'utilité. J'ai des trucs sourcils qui sont un peu partout disséminés. J'aime bien ceux qui sont un peu peut-être, vous voyez, un peu irisés aussi. Mais quoi que, c'est vraiment pas ce que j'utilise le plus. Donc, je pense que ça, tout ça, je vais donner ça. Je l'ai déjà. Attendez. Oui, j'en ai déjà un, donc c'est bon. Et ça, voilà, je m'en sépare parce que ça sert à rien que je les garde. Voilà. Et alors là, gros chantier. Alors, il me semble que j'avais déjà fait un pré-tri où j'avais gardé un peu, bon là, c'est en double, mais je garde en double, où j'avais déjà essayé de regarder si j'avais pas des doublons dans les Colourpop. Donc, en vérité, j'ai envie de vous dire que si ça rentre, alors, j'aime pas trop forcément les irisés, mais parfois, je me dis peut-être que ça peut servir. Je sais pas. Est-ce que ça rentre ? Je crois pas. Mais, regardez. Voilà. On va transvaser. Oh non ! Oh non ! La mine, elle est tombée, il était trop beau ! Oh, je suis deg. C'était la teinte It's the jackpot. Oh non, je suis dégoûtée. Ah, je l'ai pas en double en plus. Je suis trop deg. Oh non, il était trop bien. J'avoue, j'ai la flemme de chercher. Il me semble que je l'ai fait il y a pas longtemps, donc voilà. Donc finalement, en crayon, j'ai ça, ça et ça. Ces quatre pots-là, franchement, j'ai bien réduit. J'ai ça en gros et ensuite, j'ai ces liners-là. Ah, attendez ! Parce qu'il y a tout ça du coup à ranger. Donc, je sais pas dans quoi je vais mettre au final parce que peut-être que là, bon ça, c'est sûr, je vais les garder là-dedans. Mais ensuite, les LH, peut-être que, en fait, peut-être que, ouais, tous les crayons, je peux les mettre dans ce pot-là. Ah, ce serait bien parce que comme ça, j'ai qu'un pot à sortir et je peux choisir. Voilà. Et là, ça, voilà. Donc comme ça, j'ai ça, ici, comme ça. Et après, donc là, j'ai les petits liners, les petits machins. Qu'est-ce que je vais prendre comme pot ? Je préfère privilégier ce style de pot-là, peut-être les Make-up Forever. Ils sont un peu plus larges, peut-être. Voilà. Donc, il me reste deux pots comme ça. Donc là, du coup, j'ai aussi, peut-être là, je vais mettre tout ce qui est fard à paupières liquides. Donc, pailleter ou pas pailleter, juste fard à paupières liquides. Ah, merde, mais attendez. Putain, en fait, j'ai plein de trucs derrière, là. Il va falloir que je m'y mette. Bon, pour l'instant, je les mets parce que ceux-là, je sais que je les garde. Donc, bon, c'est pas perdu. En fait, je pense que finalement, le pot, il est un peu grand. Est-ce que vous pensez que ça rentre dans ce truc ? Là, je m'étais dit, peut-être que je vais mettre les mascaras, en fait. Donc, je pense que je vais garder ça pour les mascaras. On va essayer de me contraindre un peu. Sinon, je les remets là-dedans. Non, il est trop petit. Mince. Non, ça, j'aime pas. Bon, bah alors, je vais devoir trier. C'est bon. Donc, ce que je garde de sûr, je le mets là-dedans. Voilà. Ensuite, ça, bien sûr. Les interstellars, bien sûr. Ça aussi. de chez Pat McGrath, c'est pas ceux que je préfère. Donc, écoutez, ça part. Et là, on a chromium et on a des Twins Flame qui sont... Ah merde, mais attendez, il y a ceux-là aussi. Ceux-là, je les garde. Bah, écoutez, est-ce que je garde ? Ça, c'est plus... Bon, ça, c'est pailleté. Attendez, je sais pas si vous connaissez, mais c'est quand même très beau. Non, je garde. Je garde, mais en fait, ça me... C'est chiant que j'ai pas... J'ai plus de peau, en fait. Enfin, j'ai plus de peau. Ah, mais attendez, j'en ai derrière moi ! J'avais oublié ! Je vais prendre ça. Bon, voilà, écoutez, pour l'instant, c'est comme ça. Allez, là, c'était ce qui était sur le côté, là-bas, là. Je pense qu'il va falloir trier un peu. Déjà, il y a un vive là. Alors, vous voyez, là, j'ai mis les... des fards liquides. En fait, je pense que finalement, ce que j'ai mis là, je vais pouvoir finalement mettre dans le grand, parce que j'en ai plein qui vont arriver. Donc, je pense que je vais tout transvaser, au final. Alors, je vais mélanger mat et brillant. Pour moi, c'est pas... c'est pareil. Au moins, je sais que les fards liquides, quand je vais les chercher, ils seront là. Donc, en gros, voilà, parce que j'ai les about face et j'avais oublié. Donc, pour l'instant, je mets là. Les dazzle sticks. Du coup, c'est les seuls que j'ai mis à part, parce que c'est pas des fards liquides. Je vais les mettre ensemble, peut-être, là-dedans. Et je vais en revérifier après, si j'ai pas de doublon. Bon, là, j'ai fait donc mes petits tas. et je vais venir faire un tri. Donc, déjà, je vais commencer par le plus simple qui va être ça. Tous les crayons jumbo, j'ai dit, je ne garde pas. Donc, je donne. Ça, évidemment, les liners holographiques sublimes de chez Glyssin Cosmetics, je vais bien sûr les garder. Ensuite, les liners. Les liners, ça, c'est un peu à part, parce que normalement, c'est sur ma table. Donc, je vais les mettre à part et je viendrai les trier quand j'en serai à ranger ma table, justement. Du coup, les fards liquides, je vais vous montrer. Du coup, ça rentre. Je vais laisser comme ça. Comme ça, si j'en rajoute, si j'en rachète, j'en rajouterai dedans. C'est pas mal, au final. Les Dazel Stick, ils sont ici. J'en ai un en doublon. Donc, je l'enlève. Et normalement, le reste, c'est bon. Ah non, j'ai Flash Storm aussi en double. Celui-là, avec les paillettes bleues trop beau. Voilà, c'est bon. J'en avais deux en double, en fait. Ensuite, nous avons les crayons. Donc, je vais reprendre mon pot à crayon. Enfin, mes pots à crayon. Excusez-moi, je vous ai fait bouger parce que vous étiez juste dessus. Donc, tout ce qui est noir, marron, ça, je garde, c'est sûr. Donc, je vais... Alors, là, j'ai un Lindahlberg, donc je le mets chez les Lindahlberg. Les Colourpop, c'est chez Colourpop, même si c'est noir. Là, c'est noir. Voilà, j'ai ça que j'espère que je vais pouvoir caler là. Oui, c'est bon. Et après, du coup, je vais garder les Mitchell que j'ai achetés il n'y a pas longtemps, bien sûr, je vais les garder vu que je n'ai même pas encore eu le temps de les essayer. Après, je crois que j'ai des About Face. Tous les About Face, je vais les garder parce que pareil, je n'ai pas encore eu le temps trop de les tester. Bon, les KVD aussi. Bon, je pense que je vais me séparer de ceux-là seulement, parce que c'est des couleurs que j'ai déjà. Et ça, hop, je vais pouvoir le caler là. Hop, les crayons, on a un peu augmenté en volume, mais je ne vais toujours garder que ça. Mascara, alors là, c'est le chantier parce que, regardez, j'ai tout ça et j'en ai encore là-bas que je n'ai pas encore testé parce que là, normalement, c'est les neufs. Donc, ce que j'aurai en double là-bas, ça dégagera. Là, j'aimerais bien essayer de mettre les colorés, les spectra, mais je ne sais pas s'il y a assez de trucs. Je vais regarder. Oh, pile poil ! Il y a même encore une place, franchement, pile poil. Ça, c'est pas mal, je trouve. Et après, pour tous les autres mascaras, je vais peut-être garder qu'un truc comme ça qui est déjà pas mal pour les mascaras, on s'entend. D'ailleurs, je peux même peut-être faire un pour les mascaras colorés. On va peut-être pas aussi grand. On va peut-être un mascara coloré et mascara normal ou tous les mascaras-là, je vais voir. Déjà, je vais garder les neufs. Voilà, les emballer. Je garde... Enfin, en fait, ça, c'est tout des nouveautés que je veux garder. Ça aussi. En mascara, du coup, c'est terminé. Je me retrouve avec ça et avec ça. C'est bien assez. On va pas se mentir pour une seule personne. Jour 5, ça n'en finit plus. J'ai bien travaillé. Je vais vous montrer j'ai un peu rangé tout ce que j'avais à ranger mais il n'y avait pas de tri. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. C'est pour ça que je n'ai pas filmé parce que du coup, vu que je ne triais rien, juste j'ai remis un petit peu bien les choses. Alors, je vais vous montrer où on en était resté ici. Là, en bas, j'ai rajouté juste des éponges ici que j'avais achetées donc de la recharge. Ici, il y a des houppettes dans une petite poche mais j'avais mis un petit truc comme ça vide au cas où. Mais bon bref, on verra si j'arrive à le caser là une fois que j'aurai utilisé les éponges. Donc là, j'ai tout ce qui est rouge à lèvres ici comme je vous avais montré. Là, pareil, rouge à lèvres et j'ai mis des emplacements vides. Derrière, ici, j'ai mis les trucs de swatch et les trucs de main. Voilà, je les ai mis de rèvres parce que je ne m'en sers pas tout le temps. Ici, on a l'étage des yeux. Alors, de base, j'avais ça qui était vide ici, ce pot-là mais j'ai rajouté des mascaras parce que j'en ai trouvé dans ma réserve. Du coup, voilà. Là, on a pareil un autre étage pour les yeux. J'ai mis ici ça dans des pots mais en vrai, je les avais mis là au début sauf qu'après, je me suis dit je vais mettre les palettes de liner cake sauf que ça ne rentre pas donc peut-être je vais remettre ça là et puis je mettrai des trucs yeux si j'en ai à mettre cette année. Et là, du coup, j'ai mis tous mes liner cake dans les petits trucs comme ça. Ici, du coup, j'ai laissé mes pinceaux. Je les ai juste rangés. Vous vous rappelez, il y avait des choses ici que j'avais posées qui n'étaient pas censées être là mais pour Halloween et tout. Donc ça, j'ai tout enlevé puis j'ai rangé là où c'était arrangé. J'ai juste rajouté ça. Ici, ce sont mes pinceaux jetables vous savez pour tout ce qui est latex enfin bref, les produits que je ne peux pas nettoyer mais sinon, c'est tous les pinceaux que j'utilise donc classés par taille. La serviette ici est un peu sale parce que j'ai posé des produits et tout mais je ne me sens pas de tout enlever et de la laver pour le moment. Donc ça restera comme ça. Ici, là, j'ai mes fixateurs, des masques, des produits pour préparer ma peau, la poubelle ici, les Kleenex et les lingettes et là, c'est ma petite commode pour les effets spéciaux. Donc j'ai juste rangé tout bien à l'intérieur. Donc voilà, c'est tout ce dont j'ai besoin pour faire les effets spéciaux comme vous avez vu. Hop, du latex, des trucs comme ça et aussi des trucs pour créer, voilà, des petits costumes, du coton, voilà, bref. ici, là, c'est une caisse où il n'y a que des produits pour les cheveux à l'intérieur. Là, c'est tous mes peaux, du coup, et des trousses, la magic machin, les trucs. J'ai racheté ça pour en mettre un au-dessus, sauf que, je n'ai pas mesuré mais je pense que ça ne va pas rentrer pour mettre tout ça là, pour que ce soit dans une caisse, quoi, que ce soit plus... que ça respire un peu mieux, quoi. Et là, du coup, alors, il faudra que tout ce qui est perruque là-haut, vous voyez, c'est un peu le bazar. Mais du coup, voilà, ce que ça donne, c'est quand même, on respire un peu mieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Franchement, moi, ça me fait trop plaisir. Et du coup, en même temps, oui, j'avais rangé ici, vous savez, je pose des trucs un peu au pif. En fait, je les ai juste rangés là où ils devaient être rangés dans les tiroirs que je vous ai montrés. Donc là, j'ai toutes mes bases. Ici, il faudrait peut-être que je les range par marque un jour mais pour l'instant, ils sont mélangés. Ça, c'est tous mes fonds de teint colorés et les trucs tâches de rousseur. Et ici, j'ai mis mes strass. Et là, j'aimerais bien qu'on s'occupe de ça. Alors, j'ai rangé juste le haut ici avec tout ce qui est bombe de peinture et cheveux avec quelques trousses que j'utilise assez souvent. Et là, en fait, du coup, j'aimerais bien ranger et trier tout ça. Mes palettes aussi parce que vous voyez, c'est un peu l'enfer. Donc, je vais commencer par les tâches du bas. Alors, déjà, par ce que j'ai mis par terre parce que du coup, je vous avais dit, j'avais sorti tous mes liner cakes. Alors, je n'ai pas du tout trié les liner cakes individuels parce que ça rentrait. Mais si un jour, ça ne rentre plus, je trierai. Mais bref, en gros, j'avais sorti du coup toutes mes palettes de liner cakes. J'en ai acheté une pour Halloween qui est la Blossom X Rose, un truc comme ça. Je ne sais pas où elle est. Je ne la trouve pas. Donc, elle doit être quelque part dans les méandres. Je ne sais pas où. On a Penelo qu'ici présente que vous voyez légèrement crado parce que ce matin, elle s'est roulée dans la terre. Enfin, c'est dimanche aujourd'hui et du coup, le dimanche, je vois l'oreva le matin avec Tini et Tini, elle fait du saut de Penelo en fait. Voilà, elle prend Penelo pour un mouton. Elle ne fait que lui sauter dessus et du coup, comme il pleut en ce moment avec la terre, du coup, elle est toute crado. Je vais la laver ce soir parce que là, on va ressortir après. Ben oui. Alors, oui, mon cœur, d'accord. Donc là, je vous disais, j'ai tous mes palettes de liner cakes. Est-ce que je les garde toutes ? Alors déjà, je pense que je vais garder celle-ci parce que c'est moi qui l'avais composée. Oui, Penelo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, Penelo Pella, elle demande beaucoup d'attention. Elle nous déconcentre beaucoup, mais ce n'est pas grave. Elle nous fait un petit interlude. Vous ne voyez pas sa tête, elle est trop mignonne. C'est trop mignon. Je vais me laisser travailler maintenant. Eh oui. Donc, je l'avais composée moi-même. Vous pouvez faire ça sur le site de Glissant Cosmetics. Vous choisissez si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être des splits. Ça peut être des pleins. J'avais pris que des splits parce que je me suis dit au moins, j'en ai plus. Mais au final, je n'aime pas les splits parce que ça se mélange. À moins que vous vouliez faire la couleur déjà mélangée. Vous mélangez tout ensemble. Mais moi, j'aime bien couleur par couleur. Mais arrête de gormir. C'est bon. Alors, il y a la palette de liner de chez Beauty Bay. Je la mets de côté parce qu'ils sont très bien. Mais du coup, comme j'en ai plein, j'ai les Souva. Et vous voyez, pareil, la Souva, normalement, j'ai la classique. Alors, elle est peut-être quelque part par là. C'est possible aussi qu'elle soit rangée, qu'elle soit posée négligemment quelque part. On va peut-être la retrouver après. Mais normalement, de chez Souva, j'ai la primaire que je vous ai montrée d'ailleurs pour Halloween. Donc, c'est que j'ai dû la foutre quelque part. Donc, ces deux-là, on a un pastel, hop, comme ça. Et on a aussi, je les avais toutes prises. Oh, purée. C'est un jour où j'ai utilisé des paillettes. Je devais être tellement dépité que je n'ai pas cherché de la nettoyer. Alors, après, j'ai des trucs un peu édition limitée de chez Gleeson, par exemple, ça. Vous voyez, je ne l'ai jamais utilisé, mais arrangé, c'est fuyant. Donc ça, je vais peut-être la donner. Je ne crois pas qu'il y a des teintes que je n'ai pas par ailleurs. Donc, voilà. Et ensuite, alors, celle-là, celle-là et celle-là, je vais les garder parce que je les utilise quand même souvent. C'est de chez Shein. Alors, c'est Shein. Vous voyez, c'est écrit ici. Ce n'est pas Shein. Je le dis parce qu'à chaque fois, on me dit que je ne trouve pas sur le site. C'est normal. Ce n'est pas Shein, c'est Shein. Ensuite, du coup, de chez Gleeson, c'est des collabs, celle-ci. Mais je les trouve bien. Elles se rangent bien et tout. Je pense que je vais garder. Je pense que je vais peut-être donner la Beauty Bay parce que je ne l'ai pas beaucoup utilisée et celle-ci. Comme ça, voilà. Et je garde les autres. Donc, celle-ci, je l'utilise souvent aussi. Elle est jolie. Et la dernière que j'ai reçue, c'est celle-ci. Je crois, je ne l'ai pas utilisée encore. Non, en effet, je ne l'ai pas encore utilisée. Voilà. Donc ça, je garde. Alors, je vais certainement les ranger à part. Je ne sais pas si je les rangerai ici avec les palettes ou si je les rangerai avec les yeux. Enfin, je n'ai plus trop de place. Donc, on va voir ce que je peux faire. que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Les trucs individuels pour les yeux, je vais les mettre certainement ici. Donc, je ne vais pas vous les remontrer. Après, je me suis acheté cette palette d'Anessa Myricks qui est une palette avec que des effets. Au début, en voyant les fards, vous voyez, ça fait un peu croûter et tout. Je me suis dit que je ne vais pas aimer. Et je l'ai testé. Je vous ai déjà dit ça, non ? Ça me dit un truc. Bref, je trouvais joli. Donc, je me suis dit que j'allais vous montrer comment il faut servir d'une palette où il n'y a pas de matte à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Donc, ça, évidemment, je vais la garder parce que je viens de l'acheter. La Prêtine Grunge, je la garde. Et celle-ci de Beauty Bay aussi, je garde parce que c'est des récentes sorties. Je n'ai pas encore testé. Pareil pour la Too Faced. Celle-ci aussi que j'ai eue dans un calendrier de l'Avent, je garde. Et j'avais acheté des petites de chez Kaleidos. Je ne sais pas si je vous les avais montrées, de chez Yves Saint-Laurent, la dernière, la Trocadéro Lights aussi. Et les deux petites là, Sultry et Moderne Renaissance, je pense que je vais garder parce que je ne les ai pas encore essayées pour voir si c'est vraiment la même qualité que dans les palettes de base. Mais après, je les ai en palettes de base donc ça n'a rien en soi mais je veux quand même faire peut-être la comparaison. Et les petites Kaleidos là, je ne sais pas si vous connaissez cette marque mais les packaging sont très particuliers. C'est vraiment du tissu, c'est mou, c'est vraiment rembourré et tout. Alors c'est joli mais je ne sais pas, je trouve ça un peu trop parce que vous en pensez mais en tout cas, les couleurs sont jolies. Donc j'avais pris celle-ci, c'est la Venus Trap. Ensuite celle-là, il y a un joli fard duochrome à l'intérieur. Il a l'air trop trop beau. C'est la Flowing Aize. Celle-là, je ne sais pas laquelle c'est, il n'y a pas écrit derrière. Et pareil, celle-là, je ne sais pas non plus. Mais c'est des petits quads, voilà. Donc j'ai voulu tester la marque, il n'y avait pas de plus grande palette donc j'ai pris ça. Je pense que c'était dans un bundle. Et après, écoutez, on va passer à ce qu'il y a là-dessous. C'est dégueulasse. Vraiment, c'est dégueulasse. Il y a une pince là de fond. Elle t'intéresse la pincement cornée. Alors, ah non, attendez. Je viens de me lâcher un peu cornée. Il y a la Vive, celle-ci. Alors je l'ai déjà, je m'en suis déjà servie plusieurs fois mais je l'avais rachetée. Enfin, je l'avais rachetée, ce n'est pas moi qui l'ai rachetée mais ça faisait partie de mes benches pour la deuxième palette Sephora Collection. Donc, je ne sais plus quel phare je voulais. Vous savez, les belles, je vous ai dit, c'est des références texture pour les labos ou pour qu'ils partent de quelque chose et ensuite, on affine en fonction du fini qu'on veut parce que, des fois, ce qu'on a dans la tête, ça n'existe pas et il faut parler un peu le même langage que les gens qui sont dans les labos. Donc, on part toujours de trucs qui existent et ensuite, ils nous font des propositions et en fonction des retours, on affine toujours les finis, les couleurs, etc. Bref. Et donc, cette palette en faisait partie et du coup, ils me l'ont ils m'ont donné tous les benches alors que pour la première palette, je ne les avais pas eues. Donc ça, je pense que je vais du coup la donner parce que je l'ai déjà. Ensuite, on a toutes les... Attendez, en fait, je vais tout sortir. Voilà, j'ai tout sorti. Tout est là. Désolée, je ne peux pas mettre devant parce qu'il y a un Penelo qui dort. Alors, déjà, on a une palette de liner de chez Beauty Bay donc je vais la donner parce que j'ai donné l'autre. Là, on a des... Elle aime bien péter quand la caméra est allumée parce que je peux vous dire que quand la caméra est éteinte, elle ne fait pas un seul P. Alors, de chez Sugar Peel, ces deux petites palettes, je vais peut-être me rapprocher du coup parce que de base, je voulais mettre les palettes devant mais bon, là, vous voyez un Penelo, je sais que c'est une vision très agréable mais bon. Alors, ces deux palettes que j'avais gardées... Mais je ne l'ai jamais utilisée, celle-là ! J'adore Sugar Peel, vous le savez, en fard à paupières et donc je les avais gardées toutes les deux en me disant « Non, je ne peux pas les donner, elles sont trop mignonnes et tout, c'est celle-ci ! » Mais, force est de constater que je ne les utilise pas tant que ça et du coup, je préfère les donner. Oh, ça me fait de la peine de me séparer de ça ! C'est un peu sentimental, vous savez ! En fait, c'est parce que ça me fait vraiment penser à une période de tout ça quand j'ai commencé les réseaux sociaux et tout et du coup, c'est difficile quand même de faire partir ça. Alors, la Techni Days de chez Beauty Bay qui est très jolie comme ceci avec la pastel pareil, que je trouve très belle mais maintenant que j'ai ma seconde palette avec Sephora où j'ai mis tous mes pastels, je n'en ai plus besoin. Celle-là aussi, je vais la donner. Je vais essayer, vous avez compris, de donner au maximum tout ce que j'ai parce que j'ai plus envie d'avoir autant de choses et c'est tout que je voulais dire et je n'ai pas besoin de tout donc je garde tout ce qui est récent pour vous en parler ou les trucs que j'aime vraiment mais ça pareil et puis je les avais composées, j'étais allée au IMAX à Los Angeles et je les avais fait là-bas et il y en avait une que j'avais reçue je crois après. C'est vraiment, je les aime trop ces palettes, elles ont vraiment, enfin je les ai beaucoup, 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 beaucoup utilisées mais je crois qu'il est tendement séparé. Je pense que ça me fait trop de peine mais je ne les ai pas du tout utilisées cette année donc tout ce que je n'ai pas utilisé depuis longtemps je vais donner sauf si vraiment je n'arrive pas mais vraiment ça faisait partie de mes phares préférées. Regardez, elles sont trop belles. Mais bon, je pense qu'il est temps de couper le cordon. Beauty Bay, ah celle-ci elle était trop belle, c'était trop jolie. Je pense que je vais donner en fait toutes les Beauty Bay sauf la nouvelle parce que je ne m'en suis pas servie cette année et que maintenant j'en ai plein, plein, plein. La Love Note elle était trop belle. Je ne l'ai jamais utilisée. Je pense que j'ai voulu faire une vidéo avec et je n'ai jamais eu le temps et au final après comme c'est une édition limitée elle n'existait plus mais trop belle. J'adore l'ambiance un peu. Ça me fait penser à une nabla, je ne sais pas comment elle s'appelle. Bon, la nude matte comme ça, ça c'est sûr que je donne. Mais il y avait, ah mais ça je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps je crois, enfin je l'ai reçu cette année. Ils avaient fait ça à Berise. Il y avait plusieurs couleurs mais il y a la Wilderness aussi elle était très très belle celle-ci un peu tropicale et tout vraiment très belle. Ah la New Romance Oh mince elle est cassée. Je ne suis pas trop la penchée. C'est tombé sur Penelope. Un petit peu de fard noir déjà que mon tapis est dégueulasse je vais éviter de Sensei Torison elle était trop trop belle aussi. Ça je vais garder la Linda Alberg c'est sûr parce que j'adore Linda et ça marque donc je la garde. La Italian Spritz de chez Too Faced donc celle-ci du coup elle n'est plus d'actualité je crois. Je préfère la donner du coup. La Anastasia Ah bah celle-ci je vais la garder vous savez pourquoi. J'ai écrit mon nom dessus je l'avais eu un déjeuner avec la marque évidemment ça je garde. La Bandy Swiss & Set Strip Ah je l'avais beaucoup aimée. Celle-là elle est très très bien. J'aime beaucoup. C'est des nudes mais ils sont très jolis. Mais je pense que je vais donner toutes les morphes X Jacqueline Hill pareil j'avais adoré celle-ci le Volt c'était vraiment des palettes que j'ai adoré mais pareil Morph ça va être un peu comme Beauty Bay je pense que je vais tout donner pour enfin un peu couper le cordon. En fait j'ai envie que 2024 ce soit vraiment l'année du renouveau j'ai envie de voilà de nouveauté je vous en parlerai d'ailleurs en temps et en heure. Ensuite pareil Made by Mitchell enfin la Beauty Bay X Mitchell hop je me rappelle que je l'avais amenée quand j'étais allée à Los Angeles une fois avec Mix je crois je sais plus ça c'est la Nikkie Tutorials je crois ça c'était un de mes bench pour la première palette pour la teinte caméléon je voulais un truc comme ça et après on avait on avait un peu affiné le fini pour rendre un peu plus rose et tout mais voilà j'étais partie de ça très belle cette palette ah oui c'était ça qu'ils ont envoyé cette année elle est trop 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 belle franchement j'adore j'adore mais oh la la celui-là je suis désolée elle était toute neuve toute belle oh la la il est trop beau c'est beau c'est beau je vous donne pas parce que je sais que vous ne verrez rien donc ça je donne Sample Beauty ça cette palette je l'ai gardée très longtemps je ne l'ai jamais retirée parce que c'était vraiment des pigments pressés mais c'était vraiment au début où les palettes n'étaient pas toutes super pigmentées et tout et après ils ont enfin les marques ont commencé à faire vraiment des pigments pressés partout mais c'est vrai que de trouver une palette avec autant de couleurs à l'époque où elle est sortie celle-ci il n'y en avait pas beaucoup donc je l'ai toujours gardée mais aujourd'hui j'en ai plus besoin je vais me retrouver avec plus aucune si je sais lesquelles je vais garder OPV Beauty la Bloom palette pareil ça je donne je suis contente parce que là je donne beaucoup ah la Jade Beauty Bay aussi j'avais bien aimé celle-ci très très belle je vais donner la Fierry pareil je vais la donner dans une ambiance un peu jaune orangé ou enfin très feu quoi la Nude vous vous doutez bien que ça ne m'intéresse pas des masses je trouve que j'en ai plein la Jacqueline qu'est-ce que c'est celle-là je ne me rappelle plus vous vous rappelez je n'ai pas trop de souvenirs de cette palette il y avait deux beiges d'ailleurs c'était bien mais j'en aurais bien un peu plus foncé du coup mais je vais la donner je me rappelais aucun souvenir de cette palette c'est un truc de fou la Bright Matte pareil je la donne elle a fait son temps franchement et ça c'est la oh merde j'ai mis mon doigt dedans là je n'ai pas prévu de tester là c'est là trop trop belle je la donne aussi ensuite Nars je pense que celle-ci aussi je vais la donner la Shape Shifter ah oui c'est de chez Glycen ils avaient sorti ça je vais la garder celle-là parce que c'est vraiment un peu des top coat à effet et tout un peu comme la Alchimiste de chez KVD ceci dit j'ai une Pellouise qui ressemble à que j'ai reçue il y a pas longtemps mais qui est pour le teint mais qui ressemble je vais peut-être la donner ah celle-là j'avais trop aimé l'harmonie très belle je donne oh la Tati Beauty est-ce que je garde ou pas parce qu'elle n'existe plus j'avais vraiment beaucoup aimé cette palette franchement étonnamment je m'étais énormément maquillée avec mais je me maquille plus avec mais est-ce que je garde parce que je suis pas du tout fan en plus de Tati Westbrook ou quoi genre mais j'avais vraiment beaucoup aimé mais comme la marque n'existe plus je sais pas je pense que si je la revends je rigole je la donne alors celle-ci de chez MAC pardon corny je vais la donner aussi et la Martine Cosmetics de Halloween l'année dernière je crois pareil je vais la donner et je crois que ça va être l'année où je vais me séparer de mes Jeffree Star parce que je les garde tous les ans parce que je trouve les ambiances trop bien et tout mais en fait je ne les utilise plus et elles me prennent une place immense vous vous en doutez bon je vais réfléchir de toute façon c'est belle deuxième étagère que je viens de vider alors celle-ci je vais la garder parce que c'est LH Cosmetics c'est pas mon préféré honnêtement je ne l'ai pas beaucoup utilisé mais c'est Linda Albert que je garde j'ai une Jeffree Star la Blood Money est-ce que je donne ou est-ce que je garde je pense que je vais donner honnêtement je pense que c'est vraiment le moment de m'en séparer tant pis Penelo est parti bah tiens ce que je vous disais c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure donc celle-là je vais bien sûr la garder ah j'ai la KKW Beauty la mat ça n'existe plus ça non plus je pense que je vais la donner mais je l'avais acheté de base pour faire ma série sur le maquillage années 90 sur l'histoire du maquillage et pour faire les années 90 mais je n'ai même pas commencé les années 20 encore donc du coup je pense que je trouverai ailleurs donc je vais la donner là je suis très contente parce que je garde que les trucs qui sont là vous voyez franchement il n'y a pas grand chose alors la Carnival Palette par contre je vais garder je ne sais plus si je n'ai gardé que la Remastered je ne sais pas quoi je crois que la Remastered je ne l'ai pas en plus je vais la mettre là pour le moment parce que je ne sais pas si j'en ai pas d'autres de chez Vivre j'ai la Essential Essentials aussi que je vais garder alors là j'ai les peluises vous voyez elles vont me prendre quand même pas mal de place donc c'est pour ça qu'il faudrait que je me sépare de mes Jeffree Star parce que celle-ci je vais les garder parce qu'elles sont sorties pour Halloween cette année et je les trouve trop belles franchement les fards ils sont trop beaux à l'intérieur les fards à effet ils sont magnifiques et en fait ça s'ouvre là et ça s'ouvre de l'autre côté aussi et les deux elles sont comme ça et en plus j'aime trop le nom de la collection donc celle-ci je les garde pour le moment parce que elles sont trop trop belles ensuite là on a une Carnival la Love Tahiti évidemment je vais la garder franchement c'est une des c'est une palette que j'ai adorée la Carnival Interstellar évidemment je la garde elle est trop belle une autre de chez Vivre aussi celle-ci que je garde aussi que j'aime bien ensuite ah j'ai les Salanas encore avec Sephora que j'avais bien aimé mais je pense que de toute façon elles n'existent plus donc je ne les utilise plus mais elles étaient vraiment bien donc ça pareil je vais les donner toutes les Norvina là je les garde parce que j'y viens quand même assez souvent donc je vais garder je ne sais pas où elle est l'autre il y en a d'autres là-haut après toutes les morphes je vais donner ça c'est en collaboration avec Nayan donc ça je donne AMS Beauty je l'aime beaucoup celle-ci aussi je l'ai quand même pas mal utilisée vous voyez elle est un peu crado mais c'est un peu longtemps que je ne l'ai pas utilisée donc je vais la donner la Cash Beauty Color Trip j'avais beaucoup aimé aussi avec des liner cake en barre celle-ci elle existe toujours ah il y a un beau un beau néon toutes les LH Cosmetics évidemment je les garde absolument toutes donc même toutes les petites Metallic Mysteries et tout toutes celles qui n'existent plus raison de plus évidemment je garde donc ah celle-ci elle était jolie aussi en harmonie j'avais bien aimé je trouvais ça original mais je ne l'utiliserai plus de toute façon je pense qu'elle n'existe plus ah une vrelie qu'est-ce que vous me subiez quand j'avais fait cette palette en collaboration avec By Terry elle est toute neuve en plus donc je vais la garder évidemment je ne la mets plus mais c'est vraiment pour qu'on gardait au moins une donc ça c'est LH Cosmetics là j'ai une LH Cosmetics emballée je verrai après parce que je sais que j'en ai en haut aussi j'ai encore une LH ici je les ai toutes de toute façon ne cherchez pas là j'en ai une de chez AMS Beauty encore en nude comme ça très belle d'ailleurs j'ai jamais utilisé a priori mais j'aime bien l'harmonie donc ça pareil je vais donner la Color Drain ça pareil j'ai gardé très longtemps mais là je pense qu'il est temps de m'en séparer pareil parce qu'il y avait très peu de palettes comme ça quand celle-ci elle est sortie trop belle j'ai quasiment pas utilisé en plus tellement je la gardais jalousement il est donc temps de la donner la Carnival celle-ci c'est la XL Pro je vais peut-être pas garder la première en vérité parce que celle-là la petite en vrai c'est celle que j'utilise le moins je préfère garder les grandes comme ça celle-ci de P.Louise alors c'est moi qui l'avais composée je déteste le packaging vous savez j'avais acheté tous les monos en fait il m'en manque parce que j'avais des benches pareil pour Sephora et ils m'ont perdu des teintes donc du coup il m'en manque parce qu'il y en a qu'on pouvait pas commander bref j'avais donné les miennes et on me les a jamais rendues ensuite ah oui Made by Mitchell je vais donner ça parce que je m'en suis vraiment pas beaucoup servie et je trouve le fond bref je comprends rien ça me perturbe beaucoup donc je préfère les données et il y avait celle-ci aussi je vous avais tout acheté je pense bon il faut que je m'arrête là malheureusement je vais finir ce que j'ai par terre là c'est pas de ma grâce je suis quasi sûre que je vais garder je vais juste voir ah oui je la garde vraiment que pour ces deux là honnêtement parce que les autres ne m'intéressent absolument pas d'ailleurs je n'y ai même pas mis les doigts c'est vraiment les deux derniers et encore que j'ai trouvé mieux maintenant mais je la garde quand même de chez Cash Beauty ah oui il y avait celle-ci je l'ai acheté je l'ai jamais utilisée je donne et toutes mes Nabla que j'ai toujours gardées parce que j'ai adoré cette marque au niveau des des harmonies et tout j'ai aimé trop donc on a la Side by Side je sais pas si je les donne aussi regardez elle est trop belle vous allez vous dire non mais c'est des marrons genre elle nous a montré la palette Beauty Belle elle la donne et celle-ci elle est le Sextasy oui parce que c'est pas pareil il y a beaucoup de froid il y a du gris enfin je la trouve plus intéressante pour une palette de nude vous voyez je vais la donner je vais me séparer de toutes mes Nabla ohlala la Dreamy vous vous rappelez elle avait été sold out longtemps celle-là la Soul Blooming Soul Blooming ohlala trop belle je donne je les donne toutes vraiment je vous dis c'est l'année du renouveau celle-ci elle était trop trop belle vraiment elle était trop trop belle c'est la Dreamy 2 c'était pas ma préférée celle-ci mais celle-là que je vais vous montrer celle-ci la Poison Garden ohlala j'avais bien aimé je trouve que les harmonies sont bien travaillées elles sont intéressantes et tout de chez Ace Beauté on avait celle-ci je l'ai acheté il y a une éternité je l'ai pas mis depuis une éternité celle-ci trop intéressante au niveau de l'harmonie vraiment trop trop belle je trouve mais pareil je vais donner ça fait longtemps que j'ai pas mis et alors je crois que c'est l'année aussi vous allez être outrés mais c'est l'année où je vais me séparer de toutes mes petites palettes Colourpop que pourtant j'ai beaucoup utilisé pendant très longtemps mais en fait aujourd'hui je me rends compte que j'utilise beaucoup ça parce que du coup j'ai tous mes fards qui sont dedans et j'utilise beaucoup moins les autres mais je les ai vraiment beaucoup aimé donc c'est avec un grand plaisir que je les passe à quelqu'un qui les utilisera avec grand plaisir je l'espère et là Oni et les autres elles sont sur les tailles du dessus mais voilà et ça par contre les petites Huda Beauty pour l'instant je les garde parce qu'elles sont en haut normalement je sais pas pour ce qu'elle fait en bas celle-ci mais elles sont sur l'étage du haut donc pour l'instant je garde je viendrai certainement faire un petit retour à la fin mais en tout cas on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous retrouve demain c'est tout de suite pour vous de toute façon allez jour 6 il faut que je parte dans une heure donc j'espère que j'aurai fini au moins les palettes je sais pas où est mon téléphone il est oh il est loin bon tant pis allez là j'ai sorti cette étagère là et la moitié de celle que vous voyez pas en haut mais il en reste encore un peu donc j'ai tout devant moi c'est parti alors Pat McGrath je garde bien évidemment les grandes palettes comme ça c'est vraiment les mieux chez Pat McGrath d'ailleurs c'est les plus chers aussi de mémoire mais les petites pour le coup je les aime pas c'est l'inverse des Huda d'ailleurs la Cosmos Anastasia je garde je pense que je vais garder toutes les Anastasia et toutes les Natacha Denona mais je vais vous faire un petit tour donc ça la Yuka palette Natacha Denona je garde et je pense du coup que je vais me séparer de toutes mes morphes parce que ma morphéra est passée oh ceci dit celle-ci est très belle mais j'en ai d'autres qui ressemblent donc en plus je l'ai jamais touchée je l'ai jamais touchée donc je vais donner toutes mes morphes et toutes mes Jeffree Star je pense c'est vrai vous allez être vraiment le changement mais de toute façon vous avez remarqué je suis en chantier cette année enfin pas que cette année ça a commencé depuis un moment les cheveux les dents la gueule enfin bref donc bon c'est le moment je pense alors ça c'est une palette de chez SLA qui est très bien d'ailleurs ça me fait penser à ce que j'avais dans ma mallette de maquilleur mais je m'en sers plus du coup je préfère la donner ensuite nous avons Morphe celle-ci qui est jolie en soi mais pareil je vais la donner je me suis trompée de tas ah non si c'est bon ça je donne il faudra que je me trompe de tas parce que là j'ai mon tas que je garde et là j'ai le tas que je donne rétro glam de Natasha Denona évidemment je vais la garder la petite là Matt ou Da Beauty je ne sais même plus quand elles sont sorties ces petites là je vais la garder parce que je ne l'ai pas utilisée encore et je crois qu'elle a des petites copines qui allaient avec donc on va certainement la retrouver après après la androgynie de Jeffree Star on donne j'ai dit on donne j'ai dit les Jeffree Star on donne donc la Surtie j'avais bien aimé je les avais toutes achetées vraiment oh la Joe Breaker je ne sais pas où les mettre celle-ci je l'avais beaucoup aimée je l'avais beaucoup aimée il y a beaucoup de gris dedans allez je donne de toute façon ça reste chez moi pendant un petit moment donc si jamais je me rends compte que j'ai besoin d'un truc et que je la retrouve et que je ne trouve pas et qu'il me faut la palette et tout je peux toujours la récupérer je fais toujours ça je garde toujours un petit peu les palettes enfin en tout cas les produits que je trie au cas où quand je me maquille les prochains jours si jamais j'ai besoin je sais que je peux je peux la récupérer et si j'en ai pas besoin et ben quand je peux donner je donne la Alien je ne sais pas si vous vous rappelez mais alors arrangé moi je déteste ça celle-ci alors c'est vraiment des beaux objets et tout je comprends que les gens aiment bien trouvent ça beau et tout mais moi je préfère payer quelque chose qui est dans la formule plutôt que dans le packaging après c'est pas pour ça que j'aime les packaging forcément moches mais plus c'est simple mieux ça me plaît alors Colourpop je crois qu'aussi il est temps comme je vous ai dit de m'en séparer j'aime trop la Color Story de celle-ci la Color Story l'harmonie de celle-ci mais je l'ai jamais utilisé ah si je l'ai non je l'ai jamais utilisé mais je l'ai gardé parce que je la trouve trop belle donc je pense que c'est pareil Colourpop je vais donner toutes les palettes que j'ai gardées ça va me faire de la place en fait vraiment j'ai vraiment envie d'avoir des étagères vides après parce que ça va me servir j'aime bien en fait ce type de petite palette mais je me dis un jour peut-être j'en aurai besoin et en fait j'en ai jamais besoin celle-ci elle était trop belle mais arrêtez je l'ai jamais utilisée je l'ai gardée parce que je la trouve intéressante au niveau des couleurs il y avait des foncées et des plus claires je trouvais que elle est super bien rangée en plus elle est trop belle c'est la Matte About You si jamais en plus les produits Colourpop si jamais vous connaissez pas c'est vraiment pas cher et franchement la qualité est bonne c'est pas les meilleurs fards à paupières du monde mais les mattes sont très bien donc je trouve que c'est important les lumineux aussi ils sont pas mal après on peut trouver mieux mais franchement je trouve qu'ils ont des harmoniques qui sont très cool et puis c'est toujours joli enfin je sais pas j'aime bien après ils lancent quand même beaucoup de produits de Jeffestor je vais la donner oh regardez elles sont collées tellement je les ai pas touchées pendant des années je pense que ça fait minimum deux ans que je les ai pas touchées oh waouh il est beau le jaune franchement il est trop beau donc c'est la conspiratie pareil je donne je vous le dis plus mais je donne franchement je me tiens je me tiens ce que j'ai dit Colourpop Morph Jeffree Star je donne tout la Blood Sugar celle-ci je me rappelle quand je l'ai acheté c'était la folie c'était vraiment la folie Jeffree Star à l'époque et je l'ai quand même pas mal utilisé et je me rappelle que je m'étais mis devant l'ordinateur c'était à 10h ou à 18h que ça sortait ou 19h je sais plus j'étais chez mes parents donc avec une connexion de la campagne et je voulais absolument la voir et je l'avais raté vraiment en deux minutes il n'y avait plus rien et je me rappelle qu'il avait dit qu'il avait fait 100 000 exemplaires et je me suis dit non mais il a vendu 100 000 exemplaires en deux minutes incroyable et au moment du restock j'étais à fond la caisse et j'avais réussi à l'avoir enfin celle-ci de chez Anastasia je garde tout ce qui est LH Cosmetics Anastasia Natacha Denona et Huda Beauty on verra pour Huda Beauty mais je pense tout garder donc celle-ci LH Cosmetics trop belle je garde si vous ne les connaissez pas celle-ci elles sont trop bien Natacha Denona ça c'est la bronze palette la gold palette je pense qu'elle existe plus celle-là raison de plus pour la garder je les aime trop à Jacqueline aussi je pense que je vais donner je l'ai beaucoup aimé celle-ci ceci dit c'est parce que j'utilise le plus et puis comme je vous ai dit avec la création de mes deux palettes Sephora c'est vrai que j'utilise beaucoup celle-ci vu que j'ai mis les couleurs que j'adore celle-ci trop bien aussi c'est la I Need a Nude palette elle est sortie il n'y a pas longtemps Natacha Denona la glam palette aussi que j'adore parce qu'il y a des teintes froides dedans mais j'ai pas besoin de garder les autres finalement même si je les aime bien celle-ci j'ai pas encore utilisé parce que c'est la dernière qui est sortie donc j'ai pas fait de vidéo encore c'est pendant Halloween mais je compte bien m'en servir la Empowered ah oui je l'ai déjà essayé j'ai dû juste mettre mes doigts dedans parce que ça me dit rien du tout Huda Beauty bon écoutez je vais les garder parce que j'aime bien quand même les Huda alors là j'ai mes palettes à moi je vais les mettre de côté parce que je sais voilà que j'en ai plein donc je vais pas toutes les garder vous voyez j'en ai plusieurs et en fait j'en ai ressorti parce que ça devait être celle-ci il n'y a plus de beige voilà c'est vraiment la première que j'avais je pense que celle-ci je vais carrément la jeter je vais pas donner ça il y en a un qui n'existe plus vraiment c'est celle que j'ai utilisée masterclass et tout enfin vraiment elle est toute pourrie et celle-ci ben voilà ça c'est une toute propre que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps donc celle-là du coup je la garde et dans les deuxièmes ah bof voilà celle-là c'était juste le pack donc je peux la jeter et celle-là ben ça doit être la vraie ah non c'est encore que le pack elle doit être quelque part d'autre écoutez je vais pas garder les packs vides je sais plus ah oui il devait y avoir des petites différences au niveau des couleurs oui en fait c'était ça et vous voyez ici ils avaient fait une proposition où il y avait un espace noir vous voyez une petite bande noire et en fait nous on voulait que ce soit plein comme ça et à l'arrière il n'y avait pas les gouttes et nous on voulait qu'il y ait les gouttes donc voilà que ce soit tout plein comme ça donc c'était ça les deux propositions ah oui enfin je dis ah oui parce que je l'ai en la sortant je me suis dit qu'est-ce que c'est du coup j'ai regardé je me souviens absolument pas d'avoir reçu ça bon apparemment je l'ai reçu c'est une palette avec que des paillettes libres vous savez compressées c'était la folie à un moment donné mais ça fait très longtemps j'aime plus du tout ça mais je vais la donner à ma soeur enfin à ma nièce parce qu'elle adore les paillettes du coup c'est pratique parce que c'est pas libre et ça fait comme des paillettes libres ça je crois que c'est celle que j'ai le plus utilisée regardez l'état du truc mais je l'ai tellement aimé cette palette oh là là est-ce que vous vous rappelez quand j'utilisais tout le temps ça franchement j'utilisais tout le temps cette palette je l'ai adorée je sais pas si j'ose donner ça ou si je jette en vérité parce qu'elle est quand même crado en plus le blanc il est carrément je l'ai terminé jusqu'à la moelle il y avait vraiment plus rien je me rappelle que je l'avais carrément j'avais gratté les bords et ça faisait du pigment libre à la fin mais je pense que je vais la jeter celle-là j'ose pas donner de trucs comme ça quand même Natasha Denona Retro Palette on regarde Twist of Tail oh elle était jolie celle-ci avec du froid et du chaud sympa mais je donne oh la taupe aussi franchement j'adore leurs petites palettes à thème comme ça à couleurs en fait quand je faisais des à un moment donné je faisais une série sur les maquillages monochrome donc le vert toutes les couleurs quoi et je m'orientais toujours vers ces palettes-là parce que je savais que j'avais tout dedans j'avais pas besoin de piocher dans plusieurs palettes celle-là est trop belle c'est la Aura and Out la Inner Trend s'était sortie pour ces deux-là ouh elle est cassée bon celle-là je vais la jeter du coup elle s'était sortie pour un festival une année je sais plus 2-3 ans un truc comme ça Morphe pareil je vais donner de toute façon elles sont quasiment toutes neuves donc ce serait dommage Anastasia ah bah celle-là c'est celle que j'avais déjà qui était gravée à mon nom et celle-ci elle est neuve donc je vais la donner ensuite la Mascua cette palette que je n'ai jamais utilisée avec que des couleurs bien vives donc je vais la donner Shimmer Saga LH Cosmetics on garde la Reloaded palette on garde ça c'est la Aim Hire qui est fait en collaboration avec quelqu'un je ne sais plus avec une maquilleuse pour faire des smokies je l'ai utilisée déjà non j'ai dû juste swatcher elle est sympa pour faire des enfin il y a du froid dedans donc j'aime bien la Better Than Chocolate de chez Too Faced qui sent le chocolat j'aime pas le chocolat pour ceux qui savent pas Anastasia Metal Rose Metal un truc comme ça Rose Metal palette on garde j'aime trop l'effet purée j'oublie tout le temps le nom de ça on me l'a dit il y a pas longtemps j'ai encore oublié vous savez cet effet là un peu profondeur et tout et quand on bouge alors moi c'était plus l'idée quand on bouge ça change d'image comment ça s'appelle cet effet si vous savez dites moi s'il vous plaît dans les commentaires parce que j'oublie tout le temps et je ne sais pas quoi taper sur Google pour trouver le nom de ce truc je suis bref en tout cas c'est trop beau donc c'est la Love Fest Huda Beauty comme vous allez le voir je n'ai même pas mis les doigts mais je la garde franchement le jour où je vais me séparer des Huda Beauty ça va être vraiment un tournant la Orchid de Colourpop trop jolie aussi Morph avec Ashley Strong qui s'ouvrait comme ça hop est-ce que je l'ai utilisée ? jamais c'est indécent la Mint de Colourpop ça oui Mint To Be je l'ai utilisée je l'aimais bien la Wild Child hop il y en a une ah bah c'est celle-ci j'ai envie de les faire n'importe comment parce qu'elle est tombée tout à l'heure quand j'ai voulu la prendre et tout s'est répandu si vous ne saviez pas d'ailleurs tous les fards dans les petites palettes comme ça de chez Colourpop ils sont aimantés donc vous pouvez les enlever les mettre dans une grande palette aimantée si jamais vous voulez la collaboration avec Star Wars toujours Colourpop c'est toujours le même format la Sunshine ici est-ce que j'ai déjà utilisé ? jamais Colourpop toujours très jolie celle-ci c'était une de mes préférées de chez eux Fade Into You je la trouve trop trop bien en fait ce que j'aime bien c'est que déjà c'est rangé super bien par colonne et il y a le rose qui est décliné en plusieurs finis il y a du pailleté du satiné du mat du irisé et franchement je trouve que pareil pour l'orange etc et je trouve que c'est trop bien c'est un peu le même style que la Tati Beauty vous savez moi j'aime bien les trucs rangés par colonne qui se déclinent et tout je trouve ça trop pratique en fait pour s'y retrouver la laviche trop belle purée il y en a un qui est magnifique ah en fait non il est pas beau il est beau c'est ça mais en fait c'est genre des paillettes libres avec comme la palette que je vous ai montré que j'ai mis de côté pour ma soeur j'aime plus du tout ça j'adorais à un moment donné mais maintenant j'aime plus du tout ah celle-ci aussi je la trouve jolie en harmonie franchement elle est trop belle mais pareil je ne l'ai jamais touchée c'est abusé You're Golden de chez Colourpop qui n'a rien de gold en vérité que j'ai jamais touchée Smoke and Roses que j'ai jamais touchée celle-là je suis sûre que la Rock Candy ça a l'air trop beau je ne me rappelle plus du tout comment elle est vous la voyez avant moi oh non je suis déçue oh quoi que Rock Candy non ça va ça va ça va ça me j'aime bien j'ai jamais touchée ensuite on a la Lilac You A Lot voilà bah vous voyez ce que je vous disais les fards ils sont aimantés et vous pouvez les enlever facilement alors il n'y a pas de trou à l'arrière mais hop en tapant juste un peu comme ça ça sort donc celle-là on a dit on donne It's My Pleasure on donne Just My Luck on donne oh là là purée je l'ai beaucoup utilisée celle-ci je l'ai adorée la Baby Got Peach on donne Orange You Glad vous avez compris là il y en a plein des petites ça va être très très chiant la Peach franchement j'ai trop aimé leur petite palette comme ça je trouvais ça pratique parce qu'il y a quand même 9 fards donc il y a de quoi faire et vraiment rangé par couleur en fait je trouve que c'est pratique celle-ci de chez Huda Beauty bon elle n'existe plus mais je garde parce que je les aime bien quand même les petites là il y a la In The Lime Light Lime Light Color Pop donc on donne Going Coconut je l'ai beaucoup utilisée celle-là est-ce que vous vous en rappelez ? je l'utilisais tout le temps pour les make-up un peu nude là les trois petites mini-chewins de chez Martin Cosmetics je pense que je ne les ai jamais utilisées tout à fait donc écoutez je préfère les données j'en ai celle-ci j'aime trop que ce soit classé c'est un peu pareil que les Color Pop du coup c'est un peu des des thèmes couleurs et je trouve ça sympa moi j'aime bien ah oui j'ai une petite comme ça aussi de chez Color Pop avec que des petits bah c'est les les paillettes avec le gel déjà dedans donc ça je vais donner à ma soeur alors nous avons la James Charles pareil ça ça a été longtemps une de mes palettes préférées donc c'était la petite version parce qu'il y avait aussi eu la grande version que je dois avoir quelque part non c'est pas celle-là mais je l'ai ah non je l'avais peut-être donnée et j'avais gardé que celle-ci du coup je l'ai usée 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 mais du coup celle-ci je ne l'ai jamais touchée en fait donc écoutez je vais la donner mais je trouve que c'est mieux comme ça parce que sinon elle était super grande c'est une des palettes qui a le mieux marché je pense chez Morphe avec celle de Jacqueline Hill celle-ci aussi je l'ai trop aimée je l'adore il est temps il est temps je ne l'utilise plus il est temps la Jacqueline Hill volume 2 il est temps de m'en séparer la première que j'ai quand même pas mal utilisée trop belle elle était vraiment bien franchement moi j'aimais bien par contre j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait un truc blanc comme ça qui se salit mais bon celle-ci aussi la 35i en collaboration avec c'était Pony je crois c'était vraiment rare qu'il y ait autant de pastel et tout elle était trop jolie c'était elle avec Pony oui hein il me semble je la donne mais elle a été sur de l'auto très vite la 35T je ne l'ai jamais essayée mais je la trouve belle aussi en gros toutes les palettes que j'ai gardées forcément je les trouve jolies ça je ne sais pas si je l'ai donné Hocus Pocus c'est mon dessin animé préféré non mon dessin animé mon film un de mes films préférés regardez oh j'hésite je ne l'ai pas du tout touché je l'ai vraiment juste gardé parce que c'est Hocus Pocus je vais la donner et si cette nuit je me dis non vas-y va la récupérer j'irai la récupérer la 18W Morph pareil jamais utilisée la Bear Necessities ça je les avais acheté de chez Colourpop celle-ci et l'autre que je vous ai montré un peu plus tôt avec les teintes plus froides parce que je trouvais que c'était vraiment pratique pour faire des maquillages nudes et tout au final je ne les ai quasiment jamais utilisées la New Mood a été sympa Beauty Bay aussi je vais donner j'ai dit Beauty Bay aussi je donne je donne Beauty Bay ah bah c'est celle-là c'était laquelle l'autre que je vous ai montré alors je ne sais plus il y en avait une dans ce format-là mais voilà j'avais acheté la Bear Necessities et la Stone Cold Fox pour les teintes froides et je les trouve vraiment bien si jamais vous cherchez vraiment des palettes pas trop chères qui puissent vous permettre de faire des trucs nudes pour le quotidien ou pour votre clientèle bah elles sont pas mal celle-ci pareil je ne l'ai jamais utilisée c'est la Smoking Hot dans le même format la Beauty Bay Neutral mais ils se sont vraiment améliorés franchement au fard Beauty Bay par rapport au début bon ça se voit vraiment sur les dernières Beauty Bay j'ai gardé juste la dernière parce que je ne l'ai pas encore montré en vidéo la Triochrome Natasha Denona bon sans surprise on garde donc toutes les Norvina je vous ai dit je vais les garder puisque j'ai les autres donc ça c'est les deux qui me manquaient la Carnival pareil la Antidote je garde Morph Ultra Lavender oh wow elle est belle pareil ah si je l'ai un peu utilisée je la donne oh non 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 bon j'avoue ce fond elle commence un peu à me gonfler alors j'ai encore des Colourpop franchement ça n'en finit pas après c'est fini la Main Squeeze c'était sur le thème un peu pastèque All Amethyst comme ça la Néon par contre celle-ci je vais la garder qui n'est pas vraiment Néon mais bref oui je me rappelle la Sugar Peel je l'ai reçu cette année ou l'année dernière celle-là il n'y a pas très longtemps mais je ne l'ai pas utilisée encore par contre la teinte Buzz Off là la pailletée elle est vraiment trop belle c'est la seule que j'ai swatchée celle-ci c'était pareil je ne l'ai pas touchée celle-là c'est la Lucky Lucky Penny Morph Abby Roberts qui est sortie il n'y a pas très longtemps je crois bah écoutez apparemment je ne l'ai jamais utilisée ah ça m'a un peu l'air de James Charles pas les mêmes teintes mais oh oui Dark Fantasy de chez Beauty Bell est belle je ne l'ai jamais utilisée en fait je me rends compte que je suis tellement débordée depuis plusieurs années que je n'ai pas eu le temps d'utiliser des palettes que je trouve belles c'est terrible franchement j'ai envie que ça change bientôt ça va changer Lethal Cosmetics ça c'était je crois que c'est Salomé qui m'a offert ça avec des fards à effet qui sont vraiment très très beaux je pense que celle-là par contre je vais la garder la Blend Away de chez P.Louis ce packaging franchement là j'hésite un peu j'avoue je pense que je vais la donner celle-là c'est trop grand les petites Yves Saint Laurent il y a un petit mono là bah lui le petit mono je vais le donner parce que je le trouve un peu insignifiant les palettes par contre je pense que je vais les garder vous savez c'est les petites palettes franchement c'est sentimental c'est des palettes récentes mais comme c'est les premières palettes vraiment de luxe que j'ai acheté je me maquillais beaucoup avec quand j'étais plus jeune bon c'est plus les mêmes maintenant mais je vous en avais déjà parlé et que maintenant je suis en collaboration avec eux du coup ça me fait un truc donc pour l'instant je les garde et elles sont pas mal en vrai donc en termes d'harmonie je vais dire j'ai descendu le dernier le dernier étage là je pense que je vais tout garder quasiment je vais vous montrer déjà ça non je pense que je vais pas garder la pumpkin spice parce que pareil c'est passé j'aime pas trop l'odeur en ouvrant je l'ai juste écorché là mais sinon je l'ai pas touché apparemment je sais pas si c'est celle de cette année ou si je sais pas écoutez pour l'instant je la donne et après toutes les palettes Anastasia hop la prise vraiment toutes celles même celles qui existent pas franchement les fards sont tellement bien que je préfère garder je m'en rappelais plus le pack de celle-ci elle est trop belle ah bah voilà on a les petites copines là Huda Beauty mais pareil je vais garder hop hop ça je garde toutes les petites Huda en vrai je vais garder toutes celles-là même si elles existent plus et tout franchement pour l'instant j'ai envie de les garder on va voir comment ça rentre mais toutes les Anastasia aussi et puis toutes les Natacha Denona et Huda Beauty que j'ai là oh c'est lourd tout ça pareil je garde y'a pas à trier voilà là j'ai installé du coup ce que je garde donc je classe par marque et j'ai gardé du coup trois étages comme vous le voyez donc en laissant du vide pour quand je recevrai des palettes comme ça j'ai pas à tout déménager et du coup en bas j'ai pu mettre les strass les bases et les fonds de teint coloré qui auparavant étaient ici comme ça ici je laisse ça vide ça me permet de mettre mes pinceaux quand ils sèchent parce que d'habitude je les mettais un peu n'importe où j'ai laissé juste ça on verra où est-ce que je le mets j'avais pensé à acheter vous savez des tours ici pour mettre des produits mais si je peux éviter de le faire c'est mieux donc pour l'instant vide ça me convient très bien et il y a juste ce tiroir là que je vous avais pas montré du coup c'est le tiroir où je mets tout mon petit matériel ici ou pète éponge c'est là où il y a les pinceaux donc ça c'est tous les produits que je vais donner enfin toutes les palettes ça fait longtemps que j'ai pas eu aussi peu de palettes dans ma collection je pense que je vais donner toutes ces palettes Huda Beauty je vous disais ça va vraiment marquer un tournant et en fait je me suis rendu compte en rangeant que déjà ça me prenait trop de place parce que je voulais du mou je voulais un étage libre pour pouvoir tout mettre en dessous et en fait je m'en sers plus alors c'est des palettes que j'ai adoré enfin que j'ai adoré que oui que j'ai adoré dans ma collection en vérité même si c'est des trucs que j'ai pas forcément utilisé énormément la Desert Dusk je l'ai quand même beaucoup utilisée celle-ci c'est vraiment celle que j'ai le plus utilisée je pense mais du coup je vais donner en fait de chez Huda je garde que ça enfin vraiment je pense que vous allez être outré mais je garde que la dernière la Pretty Grunge parce que bon déjà je la trouve belle et en plus j'ai envie de vous la montrer en vidéo celle-ci parce que je pense que c'est celle qui est sortie juste avant il me semble et les deux comme ça pareil je pense que ce sont des récentes sorties il me semble donc je vais garder celle-ci mais tout le reste en fait je vais donner donc toutes les grandes la Rose Quartz la Naughty la Mercury Retrograde qui a de très très beaux lumineux d'ailleurs la New Nude et la Rose Gold Remastered je donne et du coup toutes les petites finalement je vais les donner franchement c'est vraiment mes préférées chez Huda les petites mais force est de constater que je je les utilise plus alors je les garde parce que ça me fait plaisir en vérité de les avoir dans ma collection mais c'est pas utile et j'ai envie de me vider l'esprit de ne plus avoir autant de produits donc écoutez je vais donner tout ça j'espère que ça fera des heureux franchement parce que j'ai un petit pincement au cœur j'avoue ah il faut que je parte attendez je vous montre juste voilà donc finalement voilà tout ce que je donne comme palette franchement c'est énorme et voilà ce que je garde mais franchement ça me fait trop plaisir vraiment j'ai rangé cette étagère aussi alors de base j'étais juste enfin je voulais juste ranger dans les casiers sauf qu'en fait j'ai eu une autre idée c'est que j'ai mis ici tous les fonds de teint colorés donc j'ai mis les sunsets et les face basses là de chez Indiebit je vais y arriver un et une main c'est pas évident voilà donc je les ai mis là là bon ça me perturbe un peu parce qu'il y en a là mais bon bref ça rentre pas j'ai mes paillettes mes pigments en fait alors attendez les paillettes ici ici alors de base je les avais regroupées mais en fait celle-ci elle rentre que dans des tiroirs un peu plus grands et là c'est un tiroir trop petit donc bref voilà c'est comme ça j'ai rangé par marque donc ici les Stargazer les Lit Cosmetics les Noge et les MAC et les Anastasia ici j'ai des pigments j'ai gardé que les AMS Beauty ensuite j'ai mes pigments néons et j'ai tout ce qui est paillettes vous savez en gel qui s'applique directement là comme ça et là-haut j'ai tout ce qui est liant les coles à paillettes et tout ça là j'ai la palette Make Up By Mario vous savez métallique avec toutes mes poudres de métal pardon mes feuilles d'or d'argent etc et j'ai quelques tiroirs de libre comme ça voilà c'est cool ça me permet de respirer un peu et ici c'est mes deux palettes de Fargra de chez Up You Can Be du coup comme tri je vais donner tout ça à ma soeur pour ma nièce parce qu'elle adore les paillettes et tout donc vous savez c'est ça j'ai retrouvé des liner cake donc pareil je vais les donner à ma soeur parce que du coup ça rend plus et en même temps j'ai donné aussi pas mal de pigments Anastasia OPV etc voilà que j'ai mis là un peu en bazar parce que j'ai toujours pas arrangé ça et du coup c'est la trousse dans laquelle il y avait les fonds d'un mais du coup faudrait que je la range là sauf que vous voyez il est arrivé le truc là que j'ai commandé le deuxième alors effectivement c'était trop grand donc j'ai dû soulever un peu le truc mais il faut que j'achète des cales pour les mettre sous les pieds comme ça ça surélèvera un petit peu ça mais je les ai pas encore achetés d'ailleurs et du coup les trousses elles sont là dedans donc il va falloir j'ai mis 3 heures à le mettre donc il va falloir que je l'enlève et que je mette cette trousse dedans j'ai pas hâte nous allons maintenant nous attaquer au je sais pas si c'est le plus gros du chantier mais en tout cas c'est vraiment gros c'est ce meuble là donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est agencé dedans je sais plus si j'avais fait ça avec vous ou pas mais la dernière fois que j'avais rangé j'avais mis ça donc en fait c'est des trucs que vous achetez sur Amazon et puis vous pouvez les couper et les mettre de la manière dont vous voulez alors là ce sont mes rouges à lèvres donc il va falloir que je trie parce que j'ai plus de place et ensuite gros truc que je vais trier c'est les fossiles parce qu'en fait ça me prend trop de place j'ai ça comme fossile j'ai ça comme fossile j'ai ça comme fossile et vous voyez ça me prend trop de place après ici j'ai encore des fossiles plus bronzer crème poudre compacte et voilà là on a highlighter bronzer poudre highlighter poudre et palette de teint donc c'est tout ce qui est palette d'highlighter ou palette de bronzer enfin bref des palettes pour le teint anti-cerne fond de teint fond de teint et poudre au fond en fait en dessous normalement c'est poudre il faut vraiment que je trie tout ça je n'ai pas besoin de tout ça blush crème blush poudre bronzer primer pardon et là il y a encore des fossiles alors que vous voyez j'ai vraiment besoin de place parce que là c'est tout ce qu'il y avait devant ici j'ai trié par tas donc en fait j'ai fait les primers bronzer d'ailleurs les bronzer je vais trier parce que vous voyez j'ai tous les peluises mais tout n'est pas de ma teinte donc je vais trier les fonds de teint les palettes de teint les poudres compactes les poudres libres les anti-cerne les highlighters les blushs les fossiles et les rouges à lèvres donc voilà en gros là l'important c'est de réduire vraiment les fossiles il faut vraiment que j'arrive à garder un voire deux tiroirs de fossiles uniquement et le reste je donne parce que j'en ai beaucoup trop donc franchement ça suffit je les utilise pas en fait je les ai toujours tous gardés enfin ceux que j'aimais parce que je me disais non mais si jamais je manquais tout vu que j'en utilise quand même beaucoup mais en fait je manque pas voilà c'est pas grave au pire j'en rachèterai mais je préfère les donner ils sont que des fossiles de toute façon qui sont neufs que j'ai pas porté et ceux que j'ai porté je les jetterai là il faut que je vérifie je vais faire un petit tour d'horizon alors soit je fais un tour d'horizon je m'étais dit soit je trie soit je sors tout des tiroirs et je mets dans dans les tas mais en fait je vais pas pouvoir je vais pas avoir assez de place donc je vais faire en gros je vais regarder ce que je garde et ce que je garde pas de là et ensuite je sortirai tout des tiroirs on fait comme ça bon j'ai bien réduit alors vous êtes à contre-jour je suis désolée j'ai essayé de faire ça j'ai bien réduit maintenant je vais commencer à trier les rouges à lèvres pour que ceux que j'ai gardés rentrent donc là c'est rangé alors vous savez là les meubles Alex ce meuble sur lequel vous êtes là les tiroirs ne se tirent pas jusqu'au bout alors je sais qu'il y a des astuces pour les dévisser et les remettre pour que ça se tire jusqu'au fond au bout je vais faire un mix bref je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai regardé quelques vidéos ça a l'air extrêmement chiant et franchement je suis un peu au bout du rouleau là donc je vais pour l'instant ça s'arrête là il y a beaucoup de place au fond mais tant pis je vais essayer de trier tout ça franchement je ne sais pas trop comment je vais m'en sortir parce que il y en a quand même beaucoup je suis un peu dépitée mais bon déjà je pense que je vais retirer tout ceux là parce que je ne l'aimais jamais je vais vous montrer ils sont trop beaux c'est pour ça que je les avais gardés de base c'est ceux qui sont comme ça de chez Too Faced et en fait je crois que le coeur est hydratant mais ils sont vraiment pas mal en termes de fini mais bon c'est vrai que je ne l'aimais pas très souvent j'ai essayé d'approcher une lumière j'espère que vous voyez mieux parce qu'effectivement on est un peu à contre-jour donc vous ne voyez pas très bien mais bref bon voilà donc ça j'enlève donc il y avait toutes ces teintes là je crois que je les avais tous je ne suis pas sûre mais ils sont jolis en vrai non je n'avais peut-être pas tout gardé déjà de base mais vous voyez c'est des trucs un peu comme ça mais je ne les ai jamais mis je n'en ai jamais mis un seul je crois ensuite je vais procéder par marque ça va être peut-être plus simple les Anastasia en nude comme ça oh il est beau il est moins beau sur ma main et celui-là allez je donne enfin je oui on ne voit pas très bien alors après comme ça les NYX j'avais gardé parce qu'ils étaient trop beaux mais vous êtes d'accord que ceux-là j'en ai plein défoncé comme ça donc je vais donner en plus je n'aime pas du tout le packaging et celui-là en rose là il était trop beau mais ça je m'en sépare ça ah c'est un rare beauty pareil j'avais gardé parce qu'il était foncé mais je pense que j'en ai assez hop là c'est Natasha Denona je crois au secours ben écoutez je ne l'ai jamais mis a priori je ne vais pas le salir je vais le donner en gros j'ai envie de tout donner je pense sauf sauf pas beaucoup sauf les Mac j'allais dire mais oh waouh il a l'air beau lui c'est quoi I've been naughty ouais il est beau mais je pense que c'est une édition limitée je ne sais pas si c'était une bonne idée cette lumière parce que j'ai l'impression que même moi je ne vois plus rien je l'ai mis un peu plus en hauteur j'espère que c'est mieux parce que ça je crois que je vais garder c'était quoi c'était un Kylie ouais c'était un Kylie je crois que je l'aimais bien ouais il est beau franchement il est vraiment très beau enfin en tout cas c'est les nudes qui me vont donc il n'y en a pas beaucoup c'est le crème brûlée ça je garde ah oui j'avais gardé celui-là est-ce que vous vous en rappelez de chez KVD je le mettais tout le temps tout le temps tout le temps et je l'avais gardé pareil franchement ils sont similaires non je pense que les deux là n'existent plus donc je vais donner le KVD et je vais même donner le rouge à lèvres blanc ça c'était un blanc tout simple pour mettre au centre c'était pas mal les MAC normalement il va falloir que je vérifie tous les Charlotte Tilbury qui sont là c'est moi qui les ai achetés donc c'est des teintes que je mets ensuite donc ça on a dit on garde je vais peut-être mettre là ce qu'on garde là c'est un color pop enfin foncé je pense bon il est pourri je vais jeter ah oui un Yves Saint Laurent trop beau celui-là regardez attendez il y avait un rouge à lèvres par-dessus il est un peu glossé mi-rouge enfin franchement ces rouges là moi je trouve que ça me va très bien pour l'été un autre color pop rose comme ça j'aime pas du tout je sais pas pourquoi je l'avais gardé Anastasia je lui ai donné MAC est-ce que c'est pas le même mais oui c'est HB Nauti attendez il faudrait peut-être que je les mette quelque part ceux que je garde on va les mettre là ça aussi là j'ai ah oui attendez qu'est-ce que c'est ah un Chanel ah j'en avais déjà un ah ouais il est trop beau je l'ai jamais mis attendez c'est quelle teinte c'est la teinte 109 le rouge noir évidemment je garde ça purée je me rappelais même pas oh non il me déçoit un peu mais je garde quand même parce que ça je l'ai acheté c'est sûr donc je vais le garder là j'avais des KKW ça n'existe plus mais c'était la collection années 90 que j'avais pris spécialement pour faire ma vidéo la fameuse que j'ai pas encore fait mais en vrai écoutez je vais les donner de toute façon ils n'existent plus je trouverais bien l'équivalent là ce sont des Nars je crois attendez oui c'est ça c'est chiant je crois que je les ai tous gardés sans les essayer je vais les sortir ça je crois que je l'ai déjà mis je crois que je l'aime bien est-ce qu'il ressemblerait pas aux crèmes brûlées je crois que oui on va le donner oh purée j'arrive pas à les retirer c'est insupportable je vais essayer un truc attendez purée j'arrive même pas à sortir ça putain en fait je voudrais sortir juste ça je vais pas être le plan allez voilà allez comme ça au moins je suis sûre que je vais tout trigger j'ai un peu la haine je vous le cache pas je crois que je vais tout donner en fait ça commence à me gonfler est-ce que ça je garde non allez tous les two-faced on donne je mets de côté ce que j'ai dit que je gardais pour le moment donc ça ça alors les Charlotte Tilbury normalement Emily je l'aime bien celui-là normalement c'est que des teintes que je garde pile Runway Royalty super modèle non attendez je suis pas sûre ah non ça j'aime pas donc écoutez je vais donner en fait j'ai dû en recevoir ça j'aime pas non plus ah bah heureusement que je regarde oh là là j'aime pas super modèle horrible horrible sur moi là je garde que des trucs sur moi quand vous aviez pas compris pillow talk alors je vais le garder parce que c'est un peu l'iconique de la marque mais bon on va chercher les Charlotte Tilbury et ça c'est quoi Runway Royalty mais ça c'est le même que tout à l'heure non ouais alors écoutez je l'avais en double en plus c'est un scandale super fabulous je garde pas non mais attendez heureusement que je regarde my ah non c'est Kim KKW ça je le garde parce que je l'aime bien je le mets souvent le catwalking je le garde pas je le regarde même pas je sais que j'aime pas the queen ah ça je sais pas ah the queen je vais garder j'aime bien ça ah ça c'est un vive alors je l'avais acheté mais au final il me va pas il me va pas trop est-ce que je garde ou pas allez je garde au cas où je fasse un look un peu spécial puisque je l'ai acheté donc je me dis je le garde ah ça je garde direct je l'aime trop celui-là c'est le Lost Cherry je le mets beaucoup beaucoup en été là tous les Too Faced je les donne c'est des vieux ils existent plus de Strattson enfin c'est des vieux peut-être ils existent encore je sais pas pareil les Chocolates là voilà ensuite les Mac non on va faire les Nars j'avais dit donc les Nars est-ce que je les regarde oh je les ai jamais essayés oh il est pas mal oh je le trouve super beau celui-là est-ce que vous voyez j'ai l'impression que vous voyez que dalle avec la lumière peut-être un peu trop proche je l'ai éloigné un petit peu bon je sais pas si vous verrez mieux mais c'est une sorte de beige un peu nude avec des paillettes je vais le garder celui-là il est très très beau je suis très contente sexual healing on regarde en plus ils sont oh non il est cassé en plus il avait l'air trop beau oh non je suis dégoûtée il est joli mais il ressemble à lui un peu non ça on donne ça oh wow oh ça j'aime mais je suis un peu déçue par contre il est cassé aussi je crois purée je suis un peu deg qu'on voit pas la couleur sur l'étiquette je trouve ça pas très pratique en fait je vais les regarder oh non mais ils sont tous cassés ou quoi non je suis pas d'accord en fait il faut que je les mette à l'endroit moi je les range avec l'étiquette pour voir la teinte quand je les prends mais bon en plus ceux-là c'est ceux que j'arrivais pas à sortir ça va me saouler bon le violet je garde pas de toute façon il est cassé ça m'énerve le orgasme ah meh il est pas orange orgasme il est rose ah il est horrible celui-là je l'enlève désolé je vous fais trembler parce que vous êtes oh mais non pourquoi ils sont tous cassés oh non mais je l'aime trop lui en plus je garde celui-là attends puis je les je les mettrais comme ça on va être cassé celui-là aussi eh mais ils ont des trop belles couleurs en arts ou quoi il est beau lui c'est la teinte raw love oh ouais ça me rappelle ah j'aime trop celui-là il est magnifique je garde dominatrix j'allais dire c'est un marron c'est sûr tous les marrons ils s'appellent dominatrix je ne sais pas pourquoi en vrai il est très beau c'est un très joli marron je trouve allez je garde finalement heureusement je les regarde on va tous les regarder oh il a l'air trop beau little princess c'est comme le premier oh ouais j'adore magnifique je ne sais pas si vous verrez elle doit être chienne cette vidéo je dis toujours la même chose c'est un rose avec des paillettes trop beau magnifique force spéciale je ne crois pas non un rouge comme ça ah c'est un rouge froid enfin un rouge bleu ouais il est pas mal en vrai ah non je pense que je vais le garder en fait j'ai pas trop ce style de rouge froid comme ça je garde finalement je les garde tous mais je pourrais jamais les ouvrir les sortir du truc ah ça c'est un sheer mais marron je pense que ah quoique pour faire un look un peu années 90 en vrai c'est un peu pas mal non je préfère le donner à quelqu'un qui a l'air vraiment pigmenté ça sur peau noire il doit être trop beau ça c'est rose cliff bon non je préfère donner ça errone red oh c'est un sheer je crois attendez non c'est un satin c'est une couleur particulière non qu'est-ce qu'on en pense on aime on aime il a des légères paillettes c'est pas un mat et sol train ah c'est un mat purée ils ont des belles couleurs n'en ressemble à rien il est beau je regarde il y en a un ah non il y en a deux encore alors ça c'est joli mom non ça j'aime pas et le dernier fast ride ah je crois qu'on a on a un petit gagnant avec un fini un peu glossé comme ça je pense que je vais le garder c'est un fini sheer en effet je garde aussi allez on continue qu'est-ce qu'on prend les anastasia je crois que les anastasia là tous ceux là oh j'allais dire je vais les donner mais oh purée ça je pense que je vais garder parce que j'en ai pas trop c'est le tease effectivement je le mets souvent blackberry j'hésite à les ouvrir oh j'aime pas je vais juste les ouvrir comme ça parce que je crois que c'est quasiment que des nudes donc ça je donne pour le moment ah attendez non ça je garde c'est très très clair ça ressemble au mythe oui mythe de chez mac ou flesh pot plus flesh pot et ça ça ressemble au mythe j'allais dire c'est que des nudes mais c'est absolument pas que des nudes ah il y a un charlotte tiberi là attendez on va le regarder j'aime pas coverstap je donne non et non allez ça c'est à donner là on a deux mac comme ça j'en profite pour les faire ah oui je crois que je les avais gardés parce que j'aimais bien les teintes oh oui ils sont trop beaux oh la 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 ah j'adore 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 alors c'est l'oranger là c'est la teinte bloom box je pense que ça existe plus c'était une édition limitée mais au cas où là c'est la teinte drama rama drama rama et bloom box trop beau je garde on reste dans les anastasias d'accord je crois que ça c'est oh un noir un bas noir je garde désolé c'est le premier que j'ai sorti en plus alors ça j'ai jamais mis apparemment ça non plus tous les nudes je pense que j'en ai assez oh c'est quoi ça soft touch on va le comparer non il est un peu plus foncé allez je donne pardon mon petit tuto je sais pas où il est tombé corny magnifique griffin wow trop beau je garde non j'aime bien ça sweet pea en fait ils sont beaux ah non oh non j'aime pas pas dommage ça c'est quoi non je pensais que j'allais les garder celui-là et bien non non plus non ah 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 cotton candy je crois qu'il ressemble un peu à candy yum yum candy yum yum de chez mac il est un peu plus plus haut mais je le garde il est très beau et en vrai je suis contente j'ai l'impression que j'ai rangé ces rouges à lèvres sans les regarder on sait bien possible en me disant qu'un jour j'allais les regarder et puis je l'ai jamais fait oh attendez oh il est beau quand même mais non je le garde pas allez je pourrais le faire avec des fards gras quoi non oh là là stargazer il est beau lui hein purée c'est un très beau rose stargazer hmm j'hésite hein hey je crois que je vais le garder stargazer je le trouve joli je pense que j'en ai déjà qui ressemble mais on va dire ça m'a un peu à lui mais en plus rose quand même c'est pas pareil hein non non je déteste les nudes orangées je trouve ça affreux et non plus il nous reste donc les mac il y a de grandes chances que j'en garde pas mal parce que je pense qu'il y en a plein que j'ai acheté moi oui oh Rayland Leslie Red un des plus beaux rouges au monde il ressemble un peu à lui je vais vous montrer à côté il est très mat pour le coup lui il est satin et lui il est un fini mat oh c'est quasiment la même chose je sais pas si vous verrez bien la différence à la caméra mais il est plus rouge et un peu plus vibrant du coup vu qu'il est mat il est sublime ça bien sûr je garde alors ça c'est quoi Velvet Teddy c'est un iconique mais c'est un iconique pour les gens qui ont des lèvres enfin ou qui ont une carnation en tout cas plus foncée que moi donc je préfère le donner parce qu'il me va pas beaucoup il me va pas vraiment je l'avais acheté parce qu'il était tendance mais bon bref Come Over Come Over j'aime pas trop non plus pour moi je préfère le donner là on a Get The Hint non je crois pas il est moche Ruby Woo oh non mais purée ça me saoule Ruby Woo je le garde c'est un iconique aussi de la marque mais ça me saoule parce que je l'aimais comme ça moi pour voir la teinte sinon ça a rien chiant Saint Germain évidemment je le garde franchement tiens je vais le comparer avec lui il est plus clair il est plus clair mais il est il est froid aussi Saint Germain c'est un de mes préférés préférés je l'aime trop Kid Dreaming il me dit rien du tout il est ignoble je savais même pas hop ah immonde attendez je vais quand même l'essayer on sait jamais si c'est ignoble je déteste alors vous voyez chez MAC il y a des différences au niveau des packaging il y en a un qui est brillant c'est les en général ceux qui sont un peu transparents un peu comme ça celui-là je crois que je vais le garder Thanks It's MAC il est sympa je me trompe je suis contente de faire du tri vous imaginez même pas mais par contre c'est un peu long quoi Just Wondering Just Wondering Just Wondering bon je sais pas j'hésite je vais le donner Sweet Daily moche Sell Out je pense que je vais le garder celui-là ouais un peu rosé comme ça Nude Rosé pour moi c'est bien Spill The Tea dégueu ah moche je vous dis même pas la référence l'allemand ça mérite pas ah oui Donut Disturbed ah oui il est un peu sheer je crois ou un peu ah non il est pas sheer mais il m'avait déçu je crois je le voyais plus vibrant mais je l'aime bien quand même parce que je l'aimais vous avez compris j'aime bien les roses ah bah meat le voilà attendez oh regardez à côté du Anastasia bah il est un peu plus rose mais bon je le garde c'est un iconique so you horrible moche can you tell I can't I can't non inintéressant il ressemble en plus à celui qui est à côté je sais pas si je l'ai gardé je me rappelle plus lequel c'était ah c'est un autre Saint-Germain ah non c'est snob purée je dis de la merde on va le mettre à côté ah oui non pas pareil hein pas pareil du tout on garde j'adore blanquettie bah oui tiens celui que je mets tout le temps tout le temps tout le temps c'est mon ami préféré un autre Saint-Germain que je vais garder ah crème cup purée je le mets tout le temps aussi celui-là j'aime trop trop beau trop trop beau pour les carnations comme la mienne là c'est quoi crème de nude je le garde aussi je l'ai racheté il y a pas longtemps parce que je l'avais fondu dans des palettes comme ça que vous verrez peut-être en dessous si j'arrivais à les sortir et du coup je le voulais en stick pour pouvoir le prendre dans le sac parce que quand je les avais fondus bah j'avais pas cette problématique à l'époque au goodie ah il a l'air pas mal en corail comme ça ça change un peu je le garde waouh il est beau lui c'est quoi nos photos il est beau il est beau j'aime et enfin le dernier c'est je crois pas que je vais le garder non j'aime pas voilà regardez regardez tout ça de libre écoutez là franchement vous pouvez pas dire que je fais pas de tri bon j'ai pas trop de place mais là j'ai sorti tous les fossiles est-ce que vous vous rendez compte est-ce que vous vous rendez compte j'en perds mon latin du monticule de fossiles que j'ai c'est indécent franchement bref est-ce que vous vous rappelez quand j'avais fait ça c'était il y a longtemps et franchement bah écoutez c'était une bonne idée je trouve j'avais marqué toutes les refs parce que j'en avais besoin pour les vidéos et je les avais tous mis là-dedans justement pour gagner de la place c'était une idée de génie mais est-ce que je vais en faire don je pense que oui est-ce que vous vous rappelez de ça aussi Arts of Flashes j'étais tellement fière d'avoir tout ça j'ai même des cols ici et tout j'avais mis les noms j'avais découpé sur les boîtes et tout franchement oh là là j'ai tellement adoré les sirens c'était mes préférés là c'est les sirens mini mais c'était les sirens mes préférés genre je les mettais tout le temps ils étaient magnifiques mais je crois que je vais donner tout ça je suis sûre que les gens ils vont être contents j'avais ça aussi chez Colourpop pareil je pense que je vais donner mais donc là je vais faire un tri de tout mais franchement en fait ça me fait trop mal au coeur de donner ça mais je sais que depuis que je l'ai fait j'en ai pas utilisé une seule paire donc vaut mieux que je les donne vous voyez ce que je vais dire ça me fait mal au coeur j'avais acheté toutes les boîtes comme ça sur AliExpress d'ailleurs j'aurais pu les réutiliser pour mes strass mais bon j'en ai racheté d'autres donc je vais donner mais oh purée est-ce que vous vous rappelez de ces fossiles là oh j'ai trop envie de les garder ah mais il y en a des beaux mais ceux là c'était des ilamasca et en fait on a bon je sais pas si vous verrez bien parce qu'on est un peu loin mais ils sont comme ça et il y a les strass dessus et dessous ils sont sublimes en vrai ceux là je vais peut-être les garder mais non allez je vais tout donner mais ils sont ils sont quasi tous neufs franchement j'avais pas j'en ai peut-être utilisé deux trois mais punaise j'ai vraiment de tout c'est un truc de fou regardez il y a des multicolores et tout à l'intérieur vraiment je suis un peu outré je vais tout donner mais je suis deg en vrai je suis deg parce que j'ai perdu un temps fou à faire ça je trouvais que c'était l'idée du siècle et je trouve toujours que c'est l'idée du siècle du siècle genre pour votre kit quand vous êtes maquilleur franchement faire des petites boîtes comme ça avec les fossiles et bref à la limite c'est pas forcément obligé derrière sauf si vous avez envie mais putain je suis trop deg voilà mes petits fossiles voilà j'ai plus que deux tiroirs dont un qui est celui-ci qui est quasi vide regardez donc comme ça je pourrais rajouter et celui-là il est plein donc j'ai gardé que des colorés là que j'avais acheté sur Aliexpress parce que ça c'est quand même utile je les ai classés par couleur comme ça je sais à peu plus où j'en suis ceux-ci je sais pas si vous connaissez c'est Cash Beauty ils sont trop beaux ils sont pailletés donc il y a la version en argent et il y a la version en doré aussi si jamais pour les fêtes vous cherchez ils sont trop beaux j'espère qu'ils existent encore il y a ceux-ci avec les strass ils sont moins beaux que les ilamasqua quand même et bref voilà donc du coup j'ai vidé le contenu de ce tiroir il y avait en fait tout ce qui était blush, crème, primer et tout donc on va trier ça alors oui aussi il y a ça ici j'ai mis je sais plus si je vous l'ai dit ou pas mais c'est ma petite desserte où je mets tous mes fossiles qui se collent en dessous donc j'ai classé tout par référence voilà c'est plus simple mais ça se met ici c'est juste que là je peux pas l'anger oh non merde j'ai oublié tous ces fossiles là oh non j'ai trié tout le contenu par type donc les blush poudre les blush crème les primers au fond il y avait des produits pour le corps je ne les ai pas touchés depuis un an donc ça je vais m'en séparer et là j'ai récupéré des boîtes qu'il y avait dans les fossiles donc que je vais certainement utiliser pour mettre tous les trucs là je vais déjà commencer par regarder par rapport alors ça les cheeks ceux de chez Pellewis vous savez ils ont changé de packaging pas pour le mieux mais bon malheureusement bref ce que je voulais dire c'est que j'ai des rares beauty ici et je vais regarder vu que j'en avais vous savez mis de côté tout à l'heure dans les produits je vais regarder ce que j'ai en double comme ça je ne mélange pas tout et ce sera plus simple pour moi de les retrouver donc là il faut juste que je les retrouve est-ce que j'ai assez de blush crème je m'interroge je ne suis pas sûre ok je crois que c'est tout donc là en gros j'ai Grace Hope et Bliss donc je vais regarder donc Bliss ok je l'enlève je l'ai de deux côtés je mets Bliss là direct ensuite Hope aussi hop je donne les anciens bien sûr comme ça je me refais en même temps mon petit mon petit truc et je crois que ça ça devait peut-être être une nouvelle teinte parce que du coup je ne la trouve pas j'avais dû la prendre déjà non c'est happy ok donc voilà maintenant il va falloir trier ça puisque j'ai déjà trié ceux qui sont ici mais vous ne les voyez pas mais je vous les avais montré tout à l'heure donc là il va falloir que je commence à trier ça je vais donner parce que je ne les ai pas utilisés les made by Mitchell je vais tous les garder aussi écoutez je vais commencer à mettre tout et on va dire une fois que ça ne rentre plus et bien je ne peux plus en mettre ok donc normalement les made by Mitchell c'est moi qui les avais achetés donc j'avais pris les teintes déjà que j'aimais bien donc je vais tous les conserver parce qu'en plus je les aime bien donc ok voilà ah il y a lui aussi du coup c'est le même alors maintenant les rare beauty malheureusement je ne peux pas les mettre à l'envers parce que ça ne va pas tenir mais je vais je vais regarder normalement oui je les garde tous attendez parce que franchement je les aime bien attendez c'est pas de doublon ça believe et encourage ah non on dirait non mais non c'est pas des doublons est-ce que vous voyez je ne sais pas si peut-être je n'oriente pas bien parce que je vous avoue je ne vois pas grand chose voilà je pourrais faire ça c'est peut-être mieux alors donc je pense que je vais garder tout parce que je pense que je peux tout mettre est-ce que ça c'est pas la même chose grace et grace voilà il y en a deux grace je ne sais pas lequel j'ai utilisé déjà ok ok donc ça je garde mais ça m'embête de les mettre de ne pas pouvoir les mettre comme ça en vérité je pense que je les mettrai à la fin quand j'aurai calé le reste donc les blushs ils sont très bien mais du coup j'en ai d'autres donc je vais les garder les autres les pale whiz je vais les garder parce que parce que je les adore alors c'est vraiment un packaging que je déteste en revanche mais j'adore le produit je pense que un ne va pas me suffire je ramène tous les blush crème là nous avons les pat magos donc normalement je n'ai pas de doublon donc je vais vous le montrer bon ils sont quasiment tous pareil j'ai lui lui et lui ah oui j'avais gardé un Anastasia Beverly Hills je vais le donner je l'aime beaucoup en vrai la teinte j'aime bien mais j'en ai plein déjà c'était Peachykin le Saïf je l'ai acheté il n'y a pas longtemps j'en ai qu'un donc ça je le garde les make-up by Mario pareil j'ai acheté j'ai dû en recevoir un et en acheter un je ne sais plus j'ai pris ça je vais les garder parce que du coup ça vient d'arriver chez Sephora ça de chez Huda Beauty aussi je garde je vous relève un peu parce que du coup je crois que vous ne voyez pas grand chose à ce que je fais désolée je galère un peu je pense que vous avez remarqué bon ça de chez Nars je ne l'ai pas mis donc je vais le donner j'ai reçu celui-là il n'a pas longtemps donc je vais le prendre d'ailleurs je me demande quelle est la différence entre les deux puisque c'est orgasme tous les deux on va regarder parce que je l'aime bien celui-là je l'ai quand même pas mal mis ah c'est pas la même teinte il y en a un qui est plus chaud et enfin un qui est plus orangé lui il est plus orangé moi je l'ai reçu il n'y a pas longtemps je crois mais je préfère lui je vais garder lui et lui je vais le donner Charlotte Tilbury ah ça c'est Tarte Charlotte Tilbury du coup un mat et un irisé je garde les deux si ça veut bien tenir le shade tape qui est un dupe c'est un dupe du glow du glow gaz bon peut-être que je le donne celui-là du coup les petits comme ça de chez Maybelline bah j'en ai qu'un du coup je vais le donner parce que j'ai quasiment la même chose de chez Glossier et ça pareil de chez Laura Mercier c'est le même style donc je préfère les donner ah bah j'en ai un autre de chez Maybelline je préfère les donner puisque j'ai cela de chez Vive aussi qui ressemble donc je vais donner ça ça aussi de chez Laura Mercier de chez Tarte je sais plus lequel je vous ai montré ah bah j'ai un autre Anastasia je vais le donner aussi je pense lequel c'est un truc assez latté je l'aimais bien aussi celui-là c'est pour ça que je l'avais gardé parce que j'avais fait un premier tri mais c'était il y a longtemps donc ça je donne j'ai dit ça je garde les Glossier je les garde ils font partie de mes préférés même si ça fait longtemps que je ne les ai pas mis de chez maintenant d'Anessa Myricks pareil je vais garder lui d'ailleurs j'ai l'impression que je vais pouvoir le mettre plutôt dans les bronzers c'est la teinte nut ou un truc comme ça regardez il est pas mal en bronzer pour moi je pense donc ça je vais le mettre dans les bronzers je l'enlève ça on garde les petits milk là je vais les donner ceux-là ça je l'ai reçu là récemment il est trop trop beau du coup je garde et les Upsalate de chez Danessa Myricks je les ai achetés il n'y a pas longtemps mais c'est que c'est la même teinte non mais j'ai acheté deux fois la même teinte je suis trop débile vous voyez quand on a trop de produits on devient débile et voilà ça on garde donc ça ce sont tous mes blush crème est-ce que vous pensez que ça va rentrer là-dedans rien n'est moins sûr rien n'est moins sûr je vais mettre déjà les trucs un peu faciles écoutez je vais mettre tous ceux qui sont en tube là et ceux qui sont en rond je les mettrai peut-être devant on verra mais ça n'aime pas mais j'ai pas envie de m'en séparer donc hop maintenant nous avons les blushs en poudre alors les blushs en poudre je vais ramener ceux que j'avais mis de côté à garder donc ah mince un petit blush ah non c'est un highlighter c'est bon c'était dans les highlighters c'est tout autant pour moi alors déjà ce que je vais utiliser un truc comme ça je pense ce que je garde c'est ce que j'ai acheté récemment de chez Kaleidos notamment deux blushs magnifiques là il n'y a pas la ref et là c'est la teinte pale rose ça je garde le truc que je suis sûre de garder ça le de chez Givenchy je l'aime bien je le trouve très très beau tous mes Dior je les ai acheté il n'y a pas très longtemps donc je vais tous les garder et en fait je les utilise quand même vachement donc ça les Colourpop ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés et puis maintenant j'ai la ref et j'ai l'équivalent Why Hello ça c'est ma teinte préférée chez eux ah oui il y a ce Anker aussi je vais avoir du mal à m'en séparer mais c'est chiant à ranger lui particulièrement il est quand même très beau celui-là je ne retrouverai pas vraiment la même chose à moins que celui-là il ressemble il ne va pas ressembler du tout je pense non pas du tout c'est quand même très particulier comme teinte j'ai peut-être gardé que lui parce que les autres j'ai l'équivalent et j'en ai un rouge aussi je vais peut-être le garder aussi le rouge à moins que non je crois que j'ai l'équivalent ici attendez ouais j'en ai un rouge de chez Dior donc je peux le donner celui-là et celui-là aussi maintenant j'avais gardé ça de chez Be Perfect je les aime beaucoup mais du coup je ne l'ai pas mis donc je vais le donner ah attendez je crois que j'ai un Nars qui ressemble à lui ah ouais bof non 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 c'est quand même particulier donc lui de chez Nars c'est la teinte Trill il est trop beau lui je garde donc ça j'ai dit je donne oui celui-là de chez Too Faced je le garde et j'en ai un qui ressemble de chez Tarte est-ce que je garde les deux parce que je les avais acheté tous les deux ça sert à rien de garder les deux je vais peut-être garder le Too Faced il est plus mignon Laura Mercier j'ai ça alors là il va falloir que je choisisse parce que je crois que j'en ai plein qui ressemblent ah oui attendez il y a lui ah lui c'est un brillant un peu ça peut être sympa je vais le garder parce que les autres je crois qu'ils sont il n'y a pas de reflet et là on va ouvrir quasi tout parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent ça c'est orgasme je crois donc je vais le garder parce que même si je ne le mets pas c'est quand même un indispensable ouais c'est orgasme bon là il va falloir faire un choix déjà les deux Charlotte Tilbury je les mets quand même assez souvent je vais les garder et là on a des des macs que je garde parce que c'est un peu des iconiques aussi les Sephora je vais les donner celui-ci de L'Oréal pareil parce qu'il est trop orangé pour moi enfin il est trop orangé pour moi il faut penser aussi que j'ai des palettes en fait de de blush après donc je n'ai pas besoin de tout là on a un mac qui s'appelle Melba qui ressemble à celui-ci de chez Laura Mercier quand même et qui ressemble quand même aussi à l'huile chez Giorgio Armani donc là il va falloir que je fasse un choix le seul que je n'ai pas utilisé c'est le mac donc je vais garder le mac en plus on voit à l'extérieur c'est pratique ça je donne ces deux là je donne ça je donne et le pas de ma grâce j'en garde un même s'il est un peu la même couleur comme ça j'en ai au moins un en poudre et du coup je vais les mettre là j'ai un peu de mou donc c'est bien je peux en rajouter voilà c'est cool j'ai un peu de mou d'ailleurs dans les blush crème aussi maintenant les bases pareil faudrait que ça rentre là-dedans idéalement ce serait vraiment super alors déjà ça je vais garder alors ça et ça je les ai mis dans les bases parce que attendez ça et ça voilà parce que du coup c'est à mettre en préparation du teint donc je me suis dit je vais peut-être les mettre là et c'est un peu le même style que ça et le Charlotte Tilbury que je vais garder aussi et que les LH Cosmetics vous savez comme ça c'est vraiment des bases un peu brillantes attendez elle est où ? moi j'en ai une dorée que j'ai mis de côté tout à l'heure oh non elle est où ? non moi je suis sûre de l'avoir mis de côté je l'ai jetée par erreur elle était toute neuve en plus je ne l'avais pas c'était la dorée oh non je suis deg je l'avais eu dans le calendrier de l'avant je suis débile je l'ai mis avec les highlighters c'est juste sous mon nez avec la vive voilà ça ça je mets dans les bases parce que je m'en sers au moment que je mets la base en fait c'est pour ça alors là je vois que j'en ai deux je vais en garder une je sais pas bah celle-là voilà hop elle est neuve la LH Cosmetics bien évidemment je la garde aussi toutes les super groupes également parce que je les mets souvent je les aime vraiment bien ensuite j'ai eu des nouvelles celles de chez Clinique que j'ai jamais essayé donc ça je vais les garder comme ça ce sera l'occasion de les essayer celle-là de chez MAC pareil donc je vais me séparer de celle-ci parce que c'est quasiment la même chose même si c'est pas la même marque et je préfère le format tube Eyeglass de chez NYX ça ressemble LH Cosmetics c'est à vivre donc je vais m'en séparer celle-là j'avais bien aimé aussi faut choisir je sais pas si tout rentre en vérité peut-être que tout rentre ça je garde en vrai peut-être que tout rentre mais est-ce que j'ai besoin de regarder attendez je regarde je regarde déjà les ça je garde ça je garde ça je garde je les aime bien toutes celle-là et celle-là ça fait quand même très longtemps que je les ai pas mises je sais pas si elles sont pas périmées ça je vais peut-être les jeter parce que je suis vraiment pas sûre de moi ça c'est une base de chez Ilamaska mais j'aime pas du tout le format donc je préfère la donner je l'ai jamais utilisé c'est une base en gel un peu et après le reste en vrai si je peux garder ce serait cool ce serait bien j'aimerais bien mais je sais que ça va pas rentrer dans mon tiroir ça les tubes ah je suis sûre et certaine parce que je les ai couchés ah non ça me saoule tous les grands tubes comme ça je peux pas ça 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 rentre pas ça ça rentre pas après le reste je crois que ça rentre mais du coup ça m'arrange pas du tout en fait ça je suis pas sûre que ça rentre bah essayez oh non c'est chiant j'aime pas coucher les trucs parce que du coup je trouve rien bah voilà ça me gonfle comment je vais me débrouiller jour 7 va ton sens sentir un jour je ne sais pas je pense que je dis ça à chaque fois donc là j'ai sorti tout le tiroir du dessus donc tout ce qui est anti-cerne fond de teint vous voyez j'ai ce bac là et du coup je n'ai pas pu je vous montrerai comment j'ai agencé après j'ai pas pu mettre ça dans le tiroir parce que ça ne rentrait pas et en fait j'ai commandé là sur Amazon hier soir enfin hier soir du coup il était une heure du matin donc ce matin des boîtes un peu de rangement de tiroirs parce qu'en fait je me suis rendu compte que tout ce qui était truc comme ça que j'avais acheté exprès justement pour organiser les tiroirs en fait c'est pas pratique c'est pratique pour les rouges à lèvres par exemple typiquement puisque je les prends etc sauf que comme les tiroirs se tirent pas jusqu'au bout bah il y a les trucs qui sont au fond ou auxquels je ne peux pas accéder donc du coup c'est plus facile pour moi finalement d'avoir des boîtes et de prendre la boîte des bases ok je la sors du tiroir comme ça je vois tout bien et je peux choisir ma base pareil pour tous les styles de produits donc j'ai acheté des trucs qui arrivent du coup bah demain donc je ne pourrais pas agencer les tiroirs avant sauf avec ces petites boîtes là que je vais garder mais ça du coup ça ne me servira pas pour organiser les tiroirs et je trouve que c'est plus pratique d'avoir des éléments qu'on peut sortir finalement des tiroirs après avoir utilisé ça pendant un an et demi quasiment ça je les avais installés j'avais pas filmé je crois c'est quand j'avais pas filmé un tri que j'ai fait il y a un an et demi ou deux ans je pense je me rappelle pas en avoir fait un l'année dernière c'est pour ça je sais plus donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout dispatcher donc il y a des poudres libres des fonds de teint et des anti-cerne et je vais tout dispatcher pour voir ce que je garde sachant que tout ce qui est là ce sont des choses que je garde puisque j'ai trié je vais garder que ma couleur parce que il y a des fonds de teint que j'ai reçu en plusieurs teintes et en fait j'ai jamais pris le temps de trier je les ai toujours gardées mais ça sert à rien pareil pour les anti-cerne bon j'en ai 50 ça sert à rien voilà donc l'étendue de ma collection les fonds de teint les poudres les poudres j'avais déjà fait un pré-tri il n'y a pas très longtemps il y a peut-être 2-3 mois parce que ça ne rentrait plus déjà et les anti-cerne donc là déjà j'ai des produits donc je vais voir si je n'ai pas des doublons pour déjà garder ceux qui sont neufs déjà je vois un arse ici c'est la teinte mon blanc et je sais que je l'ai là aussi le mon blanc donc voilà ça je peux donner pour l'instant je vais mettre là-dedans mais je ne pense pas que je vais garder ça parce que c'est un peu haut quand même dans le tiroir et ça quoi que on va voir si mes fonds de teint ils rentrent tous là-dedans honnêtement donc mon blanc est Oslo non non et pas Oslo c'est Terre Neuve non c'est Oslo et ça ça doit être Oslo donc hop ça je vais les mettre là bon déjà je peux mettre de côté ceux que j'avais mis de côté là je peux les ranger ceux que je sais que je n'ai pas en double genre le REM que je n'ai pas encore utilisé Mario je crois que j'en avais acheté un attendez ouais ah non j'en avais acheté deux même ah je n'ai pas la ref je n'ai pas d'étiquette là-dessous super je pense que celui-là c'est celui que j'ai eu chez Sephora il doit peut-être être le même que lui le 2N ou le 1C je sais pour lequel j'ai mis ça a l'air d'être celui-là bon écoutez je vais garder les deux pour le moment parce que c'est moi qui les ai acheté je vais donner celui que j'avais reçu Tom Ford le fond de teint je le garde le MAC le nouveau pareil ça c'est Herborian c'est un 9 du coup je sais que normalement je dois l'avoir voilà donc je vais le donner alors lui est-ce que je le garde c'est un fond de teint que j'ai depuis un moment bon je vais le garder Anastasia aussi tout ce qui est Herborian je mets avec Herborian lui je garde lui aussi le Accord Parfait le Bourgeois le Maybelline Superstay j'en ai pas un ah si j'en ai un autre je sais pas si c'est la même teinte bah c'est deux numéro 3 donc je vais garder le j'ai utilisé les deux ça me saoule quand je fais ça ça c'est parce que j'ai trop de produits du coup je me dis ah peut-être que je l'ai pas du coup j'essaye celui-là lui pareil je l'ai reçu il y a pas longtemps le Garlin Terracotta je garde le Westman Atelier alors je le mets plus en base celui-là je vais peut-être le mettre avec les bases même si c'est un petit fond de teint mais je le mets rarement seul donc le All Hours pour le coup alors attendez ça déjà est-ce que j'ai des doublons peut-être ah Terracotta j'en avais deux je vais garder les deux parce que je crois que je mets les deux ah j'en ai trois j'en ai commandé trois ah oui un N un C et zéro N ah putain non je vais pas tous les garder ah non attendez j'en ai quatre je crois ça en plus c'est moi qui les ai achetés ah non j'ai eu peur je me suis dit ça y est je suis complètement sénile donc le All Hours normalement je dois peut-être l'avoir ailleurs ah non j'en avais déjà fait un tri voilà ma teinte c'est la LC1 ça je l'ai pas encore essayé donc je garde donc là je vais les ranger par marque comme ça j'y vois clair dans les rêves que j'ai et je peux mettre de côté en même temps alors là tous les trucs que j'ai en simple je vais les garder enfin je vais voir si je garde en fait déjà le Stick Hourglass oui je le garde je l'aime bien bon ça fait longtemps que je l'ai pas mis mais bon le Giorgio Armani je garde le Chanel je le garde aussi ça je voulais l'essayer mais je l'ai jamais essayé donc je pense qu'il est temps de le donner il est neuf je pense que j'utiliserai jamais le Born to Glow de NYX je le mets plus je vais garder le Velvet de Clarins et le Saï bon c'est pas mon préféré je crois celui-là mais bon je regarde pour l'instant je vois que je commence à plus trop avoir de place ça m'ennuie déjà voilà les Good Apple de KVD bon ça je vais les jeter parce que c'est un peu dégueulasse mais je les utilise plus depuis très longtemps le Super Stay de Maybelline du coup en teinte 2 voilà c'est ma teinte j'avais reçu que des 3 récemment donc je garde précieusement celui-ci puisque les 3 ils sont trop foncés le Givenchy je sais plus si je l'aime bah je crois pas parce que apparemment je l'ai pas utilisé beaucoup donc je vais le donner Da Beauty le classique je le mets plus donc pareil je donne ensuite chez MAC j'en ai plusieurs différents alors ça c'est le même sauf qu'il y en a un qui a la pompe un qui l'a pas le Face & Body franchement je le mets pas donc je vais le donner et là j'ai le NC15 et le NW13 je sais plus s'il est trop foncé ou pas pour moi celui-là donc voilà ce que je garde comme anti-cerne alors j'ai une partie correcteur qui est là hop et j'ai une partie vraiment anti-cerne anti-cerne quoi donc j'ai bien réduit regardez j'en ai beaucoup mais quand même je suis contente bon maintenant j'ai devant moi vous ne voyez pas j'en peux plus bon écoutez j'arrive pas à cadrer peu importe c'est pas grave je vais vous montrer de toute façon j'ai devant moi vidé le contenu des deux tiroirs qui me restaient il me restait deux tiroirs ici vous voyez tout ce que je vais donner j'ai juste là des bronzers les palettes qui sont derrière moi ici et les highlighters ici que je conserve et je vais maintenant trier tout ça voilà j'ai trié enfin j'ai trié j'ai classé mais maintenant je vais trier donc ça va être assez compliqué je suis un peu dépité franchement j'en ai un peu marre alors on va commencer par les bronzers les bronzers en poudre donc là je vais garder les récents enfin ceux que j'utilise souvent donc House Labs Valentino j'ai également un Charlotte Tilbury là que j'utilise souvent aussi et ça c'est une crème je crois oh il est neuf il est neuf parce que j'avais déjà changé mais je ne sais plus si c'est en assez cream bronzer donc on le met dans les crèmes ok et après j'ai crème 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 ok alors donc celui-là je le garde de Charlotte Tilbury ensuite LH Cosmetics j'en ai deux est-ce que je garde les deux j'essaie de là bon la différence est assez minime c'est le Beyond et le Always je serais tentée de dire de garder les deux mais je ne vais pas garder les deux je vais garder le plus clair parce que c'est apparemment celui que je mets le plus donc le Always l'autre je le donne ça fera un heureux ensuite Too Faced celui-là je le garde je le mets souvent aussi c'est le Natural Chocolate de chez Too Faced je l'aime trop et après là je me pose question parce que j'ai un Jacqueline Cosmetics que franchement je n'ai pas beaucoup mis donc je vais le donner un Ars celui-là je vais le garder quand même parce que je le trouve quand même assez froid c'est intéressant et après j'ai des Reliques mais que je garde parce que j'aime quand même bien Tom Ford celui-là je vais le garder quand même je l'avais acheté je crois à Los Angeles et le Marc Jacobs alors ça revient Marc Jacobs mais j'aimais trop l'odeur de ce bronzer j'aime bien la couleur aussi donc je crois je vais le garder aussi si je le mets quand même moins souvent maintenant et après là franchement je pense que je vais me séparer du Cossas quoique il est un peu je ne l'ai jamais mis apparemment il est un peu brillant je ne sais pas ça ça part ensuite Glowish j'ai deux teintes il y a deux teintes neuves en plus eux ils sont un peu satinés de mémoire je vais garder qu'une seule teinte je vais garder la numéro 1 la plus claire l'autre je vais le donner ils sont neufs le Colourpop j'ai donné le Hoola de chez Benefit je ne sais pas c'est quand même un iconique je vais le garder et je vais donner le Fenty où je le garde il est bien quand même le In The Sun allez je le garde ça fait quand même beaucoup de bronzer surtout que là il y a les bronzers en crème qui arrivent donc les bronzers en crème déjà ce que je garde de sûr c'est les nouveautés donc j'ai gardé de chez P.Louis je ne sais plus si je vous ai montré quand j'ai fri ou pas mais j'ai gardé que ces deux teintes là de tous ceux que j'avais reçus que je vous avais montré dans ma vidéo j'ai gardé Hazelnut Hurt End et Made to Shade celui de chez Makeup by Mario aussi je vais garder ensuite j'en ai plein de chez Milk bon là j'adore les packagings ils sont tout petits mais je n'en ai mis que deux donc je vais garder les deux ah quoi que non j'en ai mis qu'un je croyais que je l'avais mis lui ah si je l'ai utilisé aussi bon ça je peux en garder deux mes deux teintes donc je vais garder le Sculpt Stick qui s'appelle donc en teinte Stoked et en teinte Baked les autres je les donne et voilà chez Charlotte Tilbury j'en ai deux comme ça je ne vais pas garder les deux surtout que c'est les deux mêmes teintes ça me gave ils sont tous les deux neuf en plus c'est abusé alors que je sais que je l'ai déjà utilisé c'est à dire que j'en ai déjà donné un donc écoutez j'en donne un des deux alors ça je ne vais pas garder parce que je trouve ça trop orange c'est Georges Orban et je ne l'ai jamais essayé mais ça ne me donne pas du tout envie ça par contre je vais garder de chez Maybelline parce que j'aime bien celui-ci de chez Mitchell aussi ce que je vais donner ça va être ça Laura Mercier parce que je ne les ai jamais mis donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais les commencer j'ai des tubes comme ça donc j'ai Charlotte Tilbury j'ai deux teintes ah non mais attendez Spotlight ah non mais attendez ça c'est un highlighter et ça c'est un highlighter ok en fait j'en ai qu'un en contouring comme ça et j'ai celui-là aussi mais je crois que je ne l'aime pas trop ah quoi que si je vais le garder Glossier par contre celui-là je ne l'ai pas beaucoup mis donc je vais le donner celui-là de chez KVD je le garde parce qu'il est un peu en gel de mémoire je ne l'ai pas mis encore je crois je ne l'ai essayé qu'une seule fois donc je vais le garder et après j'en ai en pot comme ça donc j'ai Anastasia Amber Nars je crois que je ne l'ai gardé que le Nars c'est la teinte Laguna et ça je vais garder aussi chez Fenty parce que c'est vraiment très très froid très gris et je vais donner le Anastasia qui ressemble au Nars le Nars est un peu plus joli en teinte je trouve ah bah les highlighters du coup maintenant en crème ça va aller vite parce que j'aime pas trop alors déjà j'ai deux espèces de gloss vous savez pour le visage j'en ai un Mac qui est un peu irisé je crois purée j'arrive même pas à l'ouvrir ah si c'est bon c'est la teinte Luna je pense que je vais garder et le Mario bon écoutez c'est tout petit je vais garder après voilà j'ai les light wand de chez Charlotte Tiberi donc du coup attendez je vois pas la différence ça c'est Pilotalk ça c'est la teinte Pilotalk mais c'est un rose c'est rose c'est Spotlight Spotlight ce sont les deux mêmes et bah voilà allez hop on garde le neuf on garde le neuf et ça c'est un rose mais c'est trop foncé pour moi ça allez je sais je donne j'ai dû j'ai dû jamais le mettre j'ai dû juste tester ça bah écoutez je l'avais acheté mais en fait c'est vraiment pas beau sur moi franchement je vais le donner le Dior par contre je le trouve joli donc je vais le garder et je vais donner le Harmony et j'ai encore un glossier en stick comme ça je donne et du coup en stick j'ai le comment ça s'appelle le Pat Magras vous savez avec un côté transparent vraiment gloss crème et celui-là qui est trop trop beau je vous avais montré dans la vidéo unboxing qui est trop beau donc finalement j'ai que ça en highlighter crème je suis contente par contre est-ce qu'on passe aux palettes non on va faire les highlighters les highlighters poudre parce que là du coup il y en a beaucoup alors déjà je pense que je vais garder malheureusement je dis malheureusement vous allez voir pourquoi bon le House Labs honnêtement je l'aime pas je donne je vais garder le Rare Beauty je sais que j'avais cassé là il en reste un peu et j'en ai un autre c'est une teinte un peu plus dorée je vais garder les deux et là j'avais acheté plein d'highlighters de chez comment ça s'appelle Kaleidos et en fait c'est les packaging que j'aime pas du tout c'est trop gros et ça ressemble à la palette P.Louise vous savez celle-ci hop mais bon je me dis vaut mieux aussi que j'en ai en individuel si jamais je veux en porter alors c'est rare que j'en porte ce style de teinte mais on sait jamais parce que du coup ça ressemble mais les packaging ça prend trop de place enfin je vais vous les montrer parce que je pense que je vous les ai jamais montrés en plus je les ai jamais essayés encore en vidéo en tout cas en fait vous voyez c'est des reflets donc là c'est un blanc un reflet bleu là on a un reflet rose c'est joli franchement là pareil on a turquoise ici orange après on a un jaune ici mais vous voyez la taille du truc et là j'ai des teintes à peu près classiques donc un peu rosé un peu plus neutre et là par contre j'ai un orange orange à reflet rose c'est peut-être celui que j'aime le moins celui-là mais j'avais dû le prendre parce qu'il est dans un bundle ceci dit c'est une teinte intéressante si je fais de l'artistique ou quoi donc comme je viens de les acheter je vais les garder mais ça prend de la place et du coup j'ai ça de chez KVD je vais juste comparer avec la palette P.Louise du coup je me rappelle jamais laquelle c'est c'est chiant parce que là il y a un vert mais celui-ci il était quand même particulièrement beau alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé mais bon là c'est pas pareil du tout est-ce que vous verrez je ne sais pas je ne suis pas sûre il y a quand même il y a plus de reflets dans ça donc je pense que je vais quand même le garder même si ça fait comme je vous ai dit longtemps que je ne l'ai pas mis je préfère garder alors ensuite j'ai Anastasia Jeffree Star je pense qu'il est temps de s'en séparer même si c'est un blanc neutre c'est pour ça que je l'avais gardé le Anastasia Ofra ça n'existe plus donc je préfère m'en séparer après j'ai un Charlotte Tilbury comme ça je l'ai quand même pas mal mis mais bon après j'ai Anastasia comme ça franchement je n'ai pas un reflet jaune le Fenty alors celui-là je vais le garder parce que sur le corps je trouve que c'est vraiment beau c'est très beau Pat McGrath je crois que je vais peut-être je vais garder le Pat McGrath par contre je vais donner le Dandelion Benefit le Colourpop le Sephora le Jacqueline en peau comme ça le Jacqueline en peau comme ça aussi qui était violet ensuite j'ai le Infinity Highlighter de chez Linda Albert mais franchement je ne l'aime pas trop c'est vraiment rare que je n'aime pas les produits Linda Albert mais sur moi il n'est pas beau le Jacqueline comme ça la texture est très intéressante c'est un peu en gel et ça fait quand même un très joli effet sur la peau mais je ne le mets quand même pas souvent allez je vais donner le Be Perfect aussi je donne après j'ai un Mac comme ça à reflet un peu bleuté violet je pense que je ne l'ai jamais mis mais du coup je pense que je vais le donner parce que du coup je vais avoir un peu la même chose alors là il n'y a pas de paillettes donc c'est un peu différent de ce que j'ai dans ma palette quand même mais peut-être que je pourrais retrouver un peu le même style bon ça je donne c'est trop foncé pour moi je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé j'ai un Mac comme ça classique est-ce que j'ai quand même des trucs classiques il est un peu jaune je vais le donner le Mac après j'ai un autre Mac mais que j'aime mieux celui-là il est plus de ma teinte je préfère garder celui-là mais est-ce que c'est utile enfin j'ai le Rare Beauty non allez vas-y je donne tant pis et j'ai trois Charlotte Tilbury aussi un rose comme ça que je n'ai jamais utilisé donc écoutez je vais le donner un comme ça c'est le Moonlight que j'ai le plus utilisé donc je vais garder que le Moonlight et un comme ça je pense que c'est les mêmes ah non c'est Champagne Moon Glow pardon c'est non Moonlit Glow donc je garde que le Moonlit Glow et je donne le Pilotalk et le Champagne ah non j'en ai pas gardé beaucoup en fait bon j'ai quand même gardé un peu un rosé comme ça donc je vais garder celui-là et je vais donner le Anastasia par contre je crois qu'il y en a un nouveau qui est sorti qui doit être quelque part donc j'en ai pas beaucoup beaucoup finalement des highlighters j'ai gardé que ça les deux Rare Beauty et les Kaleidos que je vous ai montré pas mal j'ai bien réduit et celui-là bien sûr mais bon je compte pas trop passons aux poudres compactes pour le teint déjà j'ai des bloating powder de chez Lindahlberg en réserve que je vais garder parce que c'est vraiment ma poudre préférée pour emporter pour retoucher dans la journée enfin elle est incroyable elle c'est pas une poudre pour fixer le teint et tout c'est vraiment une poudre de retouche qui est transparente elle est vraiment adaptée à tout le monde et la petite houppette qu'il y a à l'intérieur elle est de super bonne qualité enfin c'est pas les houppettes pourries d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a suggéré de mettre les bah mince elles sont là-bas vous savez Huda Beauty quand j'avais reçu bah ces poudres là elle avait renvoyé plein de houppettes et il y a des petites houppettes et il y a quelqu'un qui m'a suggéré d'enlever l'éponge dégueulasse justement qui est dedans et de mettre la houppette en petit modèle et que ça fermait quand même bien donc je pense que je vais faire ça c'est une très très bonne idée j'y avais jamais pensé mais en tout cas dans celle-ci si jamais voilà vous cherchez une bonne poudre pour retoucher dans la journée incroyable vraiment elle matifie super bien sans modifier la couleur de votre fond de teint sans ajouter de couleur ou quoi elle est super fine pas d'effet matière enfin elle est trop trop bien j'en ai déjà utilisé en entier deux pots et ça c'était mon troisième que j'avais acheté et j'en ai reçu deux alors je suis trop contente je les garde j'ai celle-ci aussi de chez Charlotte Tilbury donc c'est juste une recharge enfin je l'ai re reçu donc c'est la Airbrush Florespher et du coup je l'avais ici aussi je suis quasiment sûre qu'elle est neuve elle est neuve je vais la donner j'avais déjà remplacée je pense j'en avais encore une ouais celle-ci je l'avais bien bien utilisée bon celle-là je vais l'ajouter quand même je vais pas donner un produit aussi utilisé j'ai la Airbrush classique enfin la Airbrush transparente qui ressemble un peu le même style que la Lindahlberg je trouve mais je l'utilise pas pour la même manière moi j'utilise plutôt ça une fois que j'ai fini mon maquillage en entier pour passer un voile de poudre et je trouve ça parfait un peu l'ensemble mais voilà du coup ça je garde parce que je l'adore ensuite j'ai reçu récemment la L'Oréal comme ça que je connaissais pas donc je vais la garder et j'ai deux Easy Bake je crois que j'ai ah oui j'ai déjà trié les teintes parce que j'en avais reçu plusieurs j'ai gardé mes teintes de poudre libre classique j'ai gardé Cupcake et Cherry Blossom vous savez c'est la rose donc j'ai gardé ces deux teintes là ensuite j'ai une transparente comme ça de chez Too Faced je pense que maintenant j'ai l'équivalent dans le reste donc je vais la donner j'ai une Vive comme ça aussi je vais la garder parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps j'ai une Dior alors la Dior franchement je pense que celle-ci malheureusement je vais la jeter parce que vous voyez elle a toute cirée et tout franchement elle est pas de très bonne qualité ça me fait chier de la jeter parce que je l'ai acheté mais effet floutant et tout franchement elle est cirée je la trouve vraiment pas ouf j'ai celle-ci de chez Bourgeois mais elle est trop foncée pour moi malheureusement donc je préfère la donner en super stay donc ça c'est un fond de teint poudre plutôt c'est pas vraiment une toute compact mais je les mets ensemble j'ai deux teintes j'ai trois et cinq alors trois et très jaune donc je vais garder que cinq étonnamment cinq et pas plus foncée j'ai un autre fond de teint poudre de chez Too Faced j'ai peut-être séparé les fonds de teint poudre du coup ça c'est bien une poudre et ça c'est bien donc fond de teint poudre de chez Too Faced écoutez ça fait longtemps que je l'ai pas mis donc je préfère le donner la poudre de chez Glowish pareil je préfère la donner parce que ça fait longtemps que je l'ai pas mis Jacqueline c'est pareil je vais la donner je vais donner je vais garder la MAC parce que la MAC je l'aime beaucoup c'est la Mineralize Skin Finish je la mets souvent quand même donc celle-ci je vais la garder et j'ai un autre fond de teint poudre de chez L'Oréal qui est trop foncé pour moi celui-ci je m'en souviens donc je le donne au final j'ai qu'un fond de teint poudre je vais le mettre avec les poudres et la Cossace qui est d'une couleur absolument ignoble voilà et dernière chose c'est les palettes donc les palettes déjà j'avais déjà trié ce qui est derrière moi donc je vous montre juste je garde les 3 P Louise là alors est-ce que je garde les 3 Hourglass parce qu'en vérité alors des fois vous savez j'ai besoin de contouring et tout plus foncé quand je fais mes personnages mes maquillages artistiques et c'est souvent ce que j'ai tendance à oublier quand je trie et après je me retrouve un peu dans la merde à devoir acheter encore un truc donc là il y a 3 en fait niveaux de carnation en vrai en vrai je vais toutes les garder parce que même dans la plus foncée qui est celle-ci vous voyez celle-là j'ai des teintes que je peux mettre même en teintes de blush et tout donc écoutez oui je vais les garder sans que ce n'est pas celles qui prennent le plus de place j'ai les curve case aussi de made by michelle et vous voyez j'avais acheté les 3 carnations et franchement j'utilise les 3 carnations même la plus foncée vous voyez j'ai déjà utilisé un produit et les contours ils sont vraiment très intéressants je trouve vous avez dû voir celle-là souvent c'est ma préférée bien sûr puisque c'est celle qui a ma carnation mais celle-là je l'aime bien aussi notamment la teinte rose j'aime beaucoup ces produits-là d'ailleurs et j'avais acheté ça aussi made by michelle mais j'aime beaucoup moins déjà parce que le bronze je pensais qu'il y aurait vraiment des bronzers très clairs et en vrai celui-là vous allez dire il a l'air trop bien il est ignoble genre il s'appelle mushroom bloom vraiment c'est couleur champignon c'est ignoble il est jaune il est dégueulasse franchement il est beau dans le pot mais du coup bon je vais quand même garder parce que je les ai achetés il y a pas longtemps et pareil mais ça prend de la place et puis je trouve le packaging assez laid faut pas vous mentir ça j'aime mieux je sais qu'il y en a une autre qui est sortie avec d'autres teintes un peu plus foncée je crois j'ai pas acheté parce que j'en ai assez de LH Cosmetics j'ai ces deux petites là je vais vous montrer je vais peut-être garder qu'une je vais peut-être donner celle-là parce qu'elle est quand même foncée pour moi je garde juste la plus claire et ensuite alors j'ai celle-là vous allez vous en souvenir en plus elle est neuve mais je vais la garder la Too Faced là j'ai tellement adoré donc je garde ensuite j'ai ça de chez Dolce & Gabbana bon je l'ai mis dans les palettes parce que vous voyez un côté highlighter un côté bronzer j'avoue que c'est pas mon produit préféré mais je l'ai acheté il y a pas longtemps je vais le garder chez Den Light en miniature de chez KVD je pense que ça a fait son temps ça c'est bon c'est fini et du coup l'alchimiste est-ce que je m'en sépare ou pas ? ça fait des années que je l'ai franchement ça fait des années je vais m'en séparer je vais m'en séparer allez on a dit cette année on coupe le cordon ah oui ça de chez By Terry c'est très bien c'est une neuve aussi parce que j'avais déjà fait le changement c'est des peaux vous pouvez les mettre contre des yeux etc il y a plusieurs nuances donc je trouve ça intéressant donc ça je conserve une palette de blush Nars je les mets pas très souvent honnêtement donc je préfère les donner pareil là c'en est une autre ça je donne j'ai une autre palette Hourglass du coup oh non je croyais que ça allait être une similaire et que j'allais pouvoir changer mais non j'ai pas les mêmes couleurs ah quoi que elles sont peut-être pas rangées pareil ah non c'est pas les mêmes franchement on dirait allez vas-y je la donne c'est bon j'en ai assez des Hourglass je vais pas en prendre 50 je préfère la donner à quelqu'un à qui ça fera plaisir pareil Hourglass encore oh les belles je sais pas je regarde toutes les nouvelles là je crois que je vais la garder celle-là parce qu'il y a quand même des bronzers qui sont très froids et que je retrouve pas dans celle-ci je la garde bon ça je vais donner enfin vive les deux bronzers franchement je les aime pas trop même si ça fait pas longtemps que je les ai achetés j'ai mieux ah bah c'est un peu le même style que les By Terry mais chez Jaclyn donc du coup je garde les By Terry et je donne celle-ci les deux palettes d'highlighter Dior je garde et alors attendez là j'ai Tarte Tarte c'est neuf donc je donne et là j'ai deux palettes que j'ai beaucoup aimé de chez Benefit avec plusieurs teintes de blush et d'highlighter et tout elles sont super ces palettes mais je préfère les donner parce que ça fait longtemps que je les ai pas utilisées même si je les ai utilisées énormément pendant un moment je sais que ça fera plaisir à quelqu'un euh bah voilà mon affine oh franchement je garde pas grand chose regardez mes bronzers poudres mes bronzers crème mes palettes bon c'est ça où j'ai le plus les poudres les highlighters poudres les highlighters liquides et voilà franchement et là regardez la montagne que je donne ça c'est tout ce que je donne je sais même pas et encore attendez parce qu'il y en a là dedans aussi voilà c'est rempli sachant qu'il y a déjà un sac complet que j'ai déjà transvasé dans une de mes malles là-bas je sais pas du tout est-ce que je vais ranger ça le temps que le temps que la personne qui va les récupérer vienne aller chercher depuis tout à l'heure vous vous êtes posés sur un carton entre autres et en fait là j'étais en train un peu de ranger un peu tout là et je me suis dit mais ce carton est-ce que ce serait pas des bacs de rangement parce que je me rappelle en avoir acheté pour organiser les tiroirs de mon bureau que j'ai jamais utilisé ce sont des bacs de rangement donc alors c'est pas les mêmes que ceux que j'ai acheté avec la même taille et tout ils sont un peu plus petits parce que moi j'ai pris je crois des trucs un peu plus hauts qui étaient à peu près de la taille des boîtes glossy box que j'utilise mais je pense que ça fera l'affaire et ceux que j'ai commandé de toute façon c'est pas perdu vu que je vais de toute façon en utiliser pour mon bureau tu vois il y a tous ces petits trucs là je pense que j'en aurais pas vraiment l'utilité mais les grands là il y en a trois ça peut être pas mal même les longs donc j'ai essayé d'agencer ça aller dernier jour je vais vous montrer j'ai fini il y a juste le tapis que je voulais nettoyer parce que j'ai une shampooineuse mais j'ai pas eu le temps de le faire parce que entre temps j'ai recommencé à travailler parce que j'ai quand même pas mal de contenu à tourner notamment j'avais une sponso avec l'Oréal pour les colorations donc j'ai coloré cette pelluc je l'ai fait ce matin du coup je me suis dit que j'allais shampooiner le tapis après parce que du coup comme je le protège pas il y a plein d'autres couleurs qui est tombée dessus et tout en plus regardez voilà j'ai mis de la coloration à un endroit mais vraiment parfait je trouve sur mon jogging je suis dégoûtée parce qu'en plus normalement j'ai mis un t-shirt mon t-shirt de coloration qui est un t-shirt noir qui m'arrive à mes cuisses alors je ne sais pas comment j'ai fait pour désolé je me mets je ne sais pas comment j'ai fait pour me mettre de la coloration sur mon jogging blanc enfin qui est beige franchement je suis dégoûtée vraiment dégoûtée parce que je l'aime bien ce jogging c'est pas un jogging pourri ok donc bref voilà j'ai fait la perruque ce matin j'ai fini les contenus et tout donc je vais vous montrer en gros ici la table bah là j'ai travaillé donc du coup elle est en bordel mais de toute façon ce studio il est voué à être jamais rangé alors en général je range le soir de toute façon mais j'ai changé la serviette et là j'ai juste trié en fait il y a des pinceaux ici vous savez les doubles embouts que je ne peux pas mettre dans les pots du coup et en bas il y a des petits trucs voilà des colles des parêtes des petites merdes et là j'ai tout ce qui est mon nécessaire à crème pour les yeux eyeliner liquide colle faux cils petit outil et là c'est mes produits pour les sourcils que j'utilise tout le temps j'aime bien les mettre ici même si j'ai tous mes autres produits sourcils qui sont là ceux que j'utilise tout le temps j'ai l'habitude de les avoir là donc je les ai laissés ici ensuite donc ma desserte je l'ai mise ici bon là il faut que je lave ça et que je lave ça avec mes faux cils là vous voyez j'ai dû prendre mes trucs pour les cheveux donc j'ai mis 100 ans à ressortir la caisse mais de toute façon elle ira là j'ai juste pas reçu encore les cales je les reçois aujourd'hui donc je le mettrai mais je vous le montrerai pas parce que je vous avoue là je peux plus me le saquer ce studio j'en peux plus de cette vidéo j'ai envie de finir donc bref voilà ça ça va partir vous avez déjà vu de toute façon et c'est juste je voulais vous montrer ce que j'avais fait vite fait dans les casiers donc là c'était rouge à lèvres les faux cils et en gros bon là j'ai mis ça vous savez c'est les trucs de mélange de rouge à lèvres parce que je savais pas du tout où le mettre mais de toute façon il est vide pour l'instant et là en fait j'ai mis les petits casiers que j'avais donc je suis contente là j'ai mis les bronzers crème les bronzers poudre les highlighters poudre je sais pas si j'agencerai autrement on verra là j'ai toutes mes palettes teint et ça c'est les correcteurs avec les highlighters liquides ici vous aviez déjà vu là j'ai mis donc les poudres les fonds de teint ici et en bas il y a les bases avec les anti-cernes et les poudres compactes donc j'ai mis dans plusieurs casiers et voilà donc voilà écoutez cette vidéo est terminée je suis très contente d'avoir fini ce tri maintenant j'ai hâte de me débarrasser de tout parce que tout est dans des sacs là-bas et dans mes mâles j'ai 4 mâles vous savez dans lesquelles je mets toujours les produits à donner pour que ce soit regroupé j'ai vraiment hâte de m'en débarrasser mais je suis contente d'avoir fait le tri je pense que je me suis débarrassée des 3 quarts de toute ma collection honnêtement mais je me sens plus légère j'y vois plus clair et je reprends du plaisir à tourner parce que vraiment j'en pouvais plus j'en pouvais plus donc voilà merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait elle me rejoint sur mes autres réseaux sociaux et moi je dois faire plein de trucs donc j'y vais salut c'est pas encore fait